Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce septième numéro des Tartuffes, le podcast des jeux vidéo sur PC, sans paywall ni modération, mais avec honnêteté et indépendance. Nous nous attarderons notamment sur différentes actualités en matière de space porn, des nouvelles évolutions de No Man's Sky en passant par la dernière version de Star Citizen, il nous fera voyager à bord de son croiseur interstellaire avant de nous proposer une escale improbable à Tokyo. Merci d'étudier le capitaine Fenston. Bonsoir tout le monde. En exclusivité pour les Tartuffes, il a accepté de nous prêter main forte pour parler des vrais FPS de barbus bourrin auxquels on ne comprend rien. On attend de lui qu'il nous délivre sa vérité et qu'il décrypte les subtilités de la guerre vidéoludique. Il effectue ses grands débuts ce soir. Bienvenue aux premières classes solides. Bien le bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Il revient enfin parmi nous après des mois d'absence, plus occupé à supporter le standard en Coupe d'Europe qu'à venir discuter avec les copains. Entre deux escapades, il a même trouvé le temps de jouer à des jeux dont tout le monde se branle, sauf lui. Et il va réussir à rendre ça intéressant. Le grand Mukumi nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Bonsoir une fois. Bonsoir. Bonsoir. On a passé plus de temps cet après-midi à trouver son profil Steam qui a préparé ce podcast. On a même cru qu'il était pote avec des gens peu fréquentables. De son côté, il est revenu indemne de s'avirer dans les terres désolées de Fallout 76 et il nous dira si dans le terre-terre post-apo de Boston, les chiens ont des punks. Bonsoir Super Remish. Bonsoir. Merde, c'est un super mutant. Oh putain. Les radiations, vous comprenez, ça nique un petit peu les cordes vocales, mais bon. Sans de là, des fécators. Et tout ça sans cette synchronisée auparavant, c'est formidable. Et enfin, Ubisoft, Square Enix et War Horse prêteront une oreille attentive à mon verdict sur les DLC et mises à jour récentes d'Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider et Kingdom Come Deliverance pour savoir s'ils vont perdre ou gagner 700 000 ventes. Tout le monde est prêt ? Oui. Tout le monde est prêt ? Oui. Alors c'est parti. Nous sommes le jeudi 22 novembre 2018 et voici notre lecture des 15 derniers jours ou plus de l'actualité. Générique. Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche à merveille. Tartuffe, Tartuffe ! Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tartuffe et Tartuffe. Tartuffe, Tartuffe ! Dis bonjour, enculé. Alors comme on parle de se faire enculer, on va donner la parole à Fenston qui va nous parler de Star Citizen. BIT ! Merci Fenston. Voilà, c'était ma critique de Star Citizen. On se retrouve la semaine prochaine. Non, oui. On va leur commencer, on va leur commencer. Non, on va arrête, c'était bien là. Je l'en fasse alors. Non mais on était bien là. On est parti, alors vas-y Michel. Donc il y a la, d'après ce que j'ai compris, il y a la version 3.3.5 qui est tombée sur le PTU, parce qu'on n'habit pas en PTS dans l'univers de Star Citizen. On parle de Public Test Universe, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est à fait. Tu as eu accès donc un petit peu en avant-première à la dernière version de Star Citizen qui apporte quand même son lot de grosses nouveautés et je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Alors je ne veux pas être désagréable mais tu dis un peu de la merde déjà. Je préfère te le dire à la place des autres parce que si je ne te le dis pas de suite, on va te le faire remarquer plus tard. Alors déjà la 3.3.5 est sortie mais en plus maintenant la 3.3.6 est encore plus haut, c'est encore plus loin, c'est encore plus beau si tu veux. Ah, je n'ai pas eu de mémo. Donc déjà rien, tu n'as pas eu de mémo. Non, je n'ai pas payé les vaisseaux à 1500 boules, je n'ai pas le droit au mémo. Tu n'as pas le droit. Mais attends, on a des choses à dire là aussi. Mais grosso modo, il y a la 3.3.5 qui est en test depuis à peu près une semaine chez les Evocati. Moi, j'ai eu accès qu'en lundi, je crois. Et là, on est jeudi. Hier matin, ils ont sorti, donc mercredi, ils ont sorti la 3.3.5. Elle était perclue de bugs. J'ai voulu y jouer hier soir, ça n'arrêtait pas de planter. Et dans la nuit, ils ont sorti la 3.3.6 qui est censée corriger des bugs. On va m'excuser, je n'ai pas eu le temps de la tester encore. Mais a priori, ça a l'air un peu mieux. Du coup, ça fait une semaine à peu près que je suis sur la 3.3.5. Et c'est du pur bonheur, j'ai envie de dire. À ce point-là ? Franchement, c'est du bonheur. Dès le début à la fin, j'ai pris un pied. Pas possible. Alors, on va évacuer direct les points un peu négatifs. Je vais parler des graphismes. Il y a eu de nouvelles. Ouais, alors j'ai fait un petit retour. J'ai dit oui, il y a un rendu un peu dégueulasse. Est-ce qu'il y a du dithering sur le jeu ? Et oui, tu ne moques pas de mon accent. Et en fait, c'était le watermark de la version PTU. Du coup, c'est complètement con. Magnifique. Ouais, voilà. Une fois qu'on met ça de côté, en fait, le jeu est super bon. Non, en fait, il n'y a qu'un truc, c'est... Oui ? En vrai, sur les screens que tu nous avais montré, c'est vrai que le jeu... En tout cas, en termes de DA, le jeu est ouf quand même. Même si... Non, c'est fait. Il n'est pas... Ce n'est pas hyper original, évidemment, comme DA. C'est de la SF classique, mais bon, ça débroute tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bien. Mais c'est vrai que tu avais l'arche à fouiner. Tu expliquais que l'espèce de dithérine que tu voyais, ça te sortait un peu du délire par moments. Oui, mais en fait, comme je... Si tu veux, la 3-3-0, j'y avais joué quasiment que sur le PTU. Et la 3-3-5, je l'avais faite que sur le PTU. Du coup, moi, je voyais des espèces de points gris sur l'image. Et en fait, la dernière fois, j'étais en train de regarder le ciel. Et je vois ces points gris. Je me suis dit, putain, ils se font chier, ces points gris. Et puis, je vois qu'ils bougent. Putain, pourquoi ils bougent ? Et en fait, c'était le Watermark qui bougeait sur l'écran. Pour la version PTU. Du coup, ça n'a rien à voir avec le jeu. Et en fait, si on retire ça, le seul truc qui est vraiment gênant actuellement, c'est le LOD. Oui, tu nous as parlé. Tu es vraiment dédié, là. Et le LOD est proprement dégueulasse. Si tu veux, c'est... Ça, c'est des trucs qu'on règle un peu plus tard. Donc, c'est normal qu'on ait ce problème-là. Mais à l'heure actuelle, si tu veux, tu as un load à 2,50 m. Ah, c'est bien. Ce qui fait que... Ouais, c'est un peu... Alors, ce sera corrigé, ce n'est pas un problème. Mais dans l'état actuel, si tu veux, le jeu est super beau, sauf... Le load. Le load. Oui, mais ça fait beaucoup, le load. Ça fait beaucoup. Et tu te dis, en fait, une fois que le load sera réparé, compétent et tout ce que tu veux, le jeu n'aura aucune concurrence possible pour les dix prochaines années, quoi. À ce point-là. Non, pas à ce point-là, mais c'est... Non, c'est ça, ça va être... N'oublions pas Beyond Good and Evil, hein. Oui, on reste en sérieux. Je pense qu'il va enterrer Star Citizen. Et qu'il sortira avant. Oui, c'est ça. Moi, perso, mais GE2, je l'ai mis dans mon table 10, hein. Franchement, déjà. Non, mais c'est... T'as dégouté, tu veux dire ? Ça va être monstrueux. Ah oui, de cette année, hein. Dans les graphismes. C'est un part-là qui ne servait à rien, mais... Mais moi, je n'y ai pas joué, mais je sais déjà qu'il est dans mon top 10 de cette année et de l'année prochaine. Oui, c'est sûr. C'est la base. Parce que je n'ai pas besoin d'y jouer pour savoir que... Non, c'est ton expérience. C'est bien prévôt sur... Je veux dire, tu me balances deux screens, c'est bon, quoi. Mais, justement, j'ai une question à te poser sur le load, là, avant que tu enchaînes sur les autres nouveautés. Tu nous avais dit que le jeu sur les dernières versions était devenu beaucoup plus jouable en termes de performance. Il avait vraiment à améliorer les performances du jeu. Est-ce que c'était déjà amélioré sur les versions antécédentes à la 3.3, 3.5 ou 6, là ? Et est-ce que le load serait pas pour... Est-ce que le load était déjà dégueulasse précédemment ? Ou est-ce que c'est vraiment une exclusivité de la dernière version ? Et est-ce que... Et dernière question dans cette question à tirer en moi. Est-ce que le load serait pas responsable des bonnes performances, justement ? Parce que le load, ça bouffe énormément de ressources. Bien sûr, mais je vais répondre. Alors, le load a effectivement été un poil baissé entre la... Enfin, au niveau de la 3.3... Alors, on l'a sorti la 3.3.3, je crois. Entre la 3.2.0 et la 3.3.0. Excusez-moi, je me perds avec les chiffres. Et... Oui, j'ai une 1070, Mukumi. Et je t'emmerde. Alors... Non, ça m'intéressait juste par rapport au performance, c'est tout. Et je joue en 1440p en plus. Alors, je joue en 1440p, j'ai une 1070 avec un 3770 au niveau du processeur, j'ai 16 Go de RAM. Et actuellement, sur les zones... Enfin, quand je suis à Olissar ou sur les planètes ou dans l'espace, je suis à entre 50 et 60 FPS. Oui, ça a bien été amélioré, l'opti, alors. Donc, oui, ça a été extrêmement bien amélioré. Et concernant le load, il y a eu effectivement, le load a été légèrement baissé entre la 3.2.0 et la 3.3.0. On le voit sur les vidéos, vidéos de comparaison. Il y a de nouveaux effets graphiques, etc. Mais le load, si on est un peu attentif, a été légèrement baissé. Pour autant, ce n'est pas ça qui va expliquer le boost de performance. Parce que, voilà, le load, ça bouffe énormément quand on est dans des espaces ouverts, mais dans des espaces clos. Ça ne bouffe pas tant que ça, quoi. Il n'y en a pas besoin. Ceci dit, peut-être que quand même, parce que tu m'as apparemment, ils l'ont encore rebaissé entre les deux dernières. Entre le 3.2, je ne sais pas quoi, et la dernière. Ils ont peut-être juste ajusté, parce qu'ils n'ont peut-être pas encore fait le tableau d'optimisation. Ils ont peut-être essayé de gratter, même si ce n'est pas énormément de paires. Peut-être qu'ils ont essayé... À moins qu'ils aient une autre explication. Ils ont un peu gratter, je te confie. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais à ce stade du développement, ce n'est pas très étonnant non plus. Non, ce n'est pas étonnant. Il vaut mieux du joueur réclamer des versions jouables. Parce qu'il y a mal à la tête, quoi. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont gratté ou ils ont pu. Bien sûr. Effectivement, je pense que le load, ça doit faire gagner 2-3 FPS supplémentaires. Surtout que c'est très simple à faire, de baisser le load pour les développeurs. C'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir un truc jouable facilement. Et puis voilà, le load n'est pas ouf, mais bon... C'est ça. Mais moi, concrètement, dans ma chambre à Olissar, c'est une chambre qui fait 2 mètres carrés, et encore, je suis passé entre 20 et 25 FPS à 70 FPS. Hier soir, j'étais à 70 FPS. Et ce n'est pas juste en baissant un peu le load qu'on arrive à s'éperfaire. Non, 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 c'est qu'ils ont fait aussi un gros taf d'optimisation. Donc, ouais, ouais. Et là, le jeu est parfaitement jouable dans 90% des cas. Les 10% des cas restants étant leur ville. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, la 335 rajoute une nouvelle planète qui s'appelle Orstone, avec une ville entière dedans qui s'appelle l'Orville. Et il y a 4 satellites. Il y en rajoute aussi, donc entier, il y a des restops, il y a masse contenue, il y a des missions avec un début d'intelligence artificielle FPS. Donc voilà, c'est un contenu extrêmement conséquent. Il y a aussi de nouveaux vaisseaux, mais ça aux F. Donc voilà, c'est un contenu extrêmement conséquent qu'ils ont rajouté. Et pour la première fois, on prend le gigantisme absolu du jeu. C'est-à-dire que là, sur la 335, j'ai passé entre 10 et 15 heures dessus, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Mais voilà, une bonne dizaine d'heures minimum. Et je n'ai pas fait une seule mission quasiment. Je n'ai fait que visiteux et je n'ai rien vu. Je n'ai même pas vu toutes les lunes encore. Tellement, le truc est gigantesque. Oui, donc il y a vraiment un truc... Enfin, ils ont vraiment fait du... En termes de contenu, ils ont vraiment rajouté quelque chose. Mais est-ce que c'est du... C'est vraiment du jeu effectif. C'est-à-dire que... Mettons que le mec, là, qui n'en peut plus d'attendre et qui veut découvrir Star Citizen, est-ce que... Même en ayant conscience que le jeu n'est pas fini, il est loin d'être fini, est-ce que ça peut quand même... Être une bonne idée de venir essayer le jeu à ce moment-là pour avoir une idée de ce que ça pourrait être à la sortie ? Ou est-ce que vraiment c'est encore trop à l'état de prototype ? J'ai vraiment envie de dire, ça dépend vraiment de ce que tu vas venir chercher. Si tu cherches des missions, si tu cherches un gameplay particulier, non, ça ne vaut pas le coup encore. Ça ne vaut pas le coup, c'est encore très prototypal. Si vraiment tu veux prendre une claque, tu veux piloter des vaisseaux, si tu veux jouer avec tes potes, parce qu'après, toute la partie multi est fonctionnelle. Tu peux jouer avec tes potes et tout. Et donc, par exemple... Le multi-crew fonctionne. Donc ça veut dire que si je... Mettons, là, je prends le jeu demain, là, que j'ai accès à cette version-là, je peux venir sur ton vaisseau et faire ton... Je ne sais pas, ton moussaillon ou je ne sais pas quoi sur ton vaisseau, quoi. Bien sûr. Ah ouais, c'est stylé, ça. Bien sûr. Et tu vois, il y a eu des batailles de Hammerhead. Alors, Hammerhead, c'est un gros vaisseau, c'est un mini capital ship, c'est un énorme vaisseau. Et il y a eu des batailles de Hammerhead avec une cinquantaine de joueurs qui se tapaient sur la gueule là-dessus. Enfin, après... Non, non, toute cette partie-là est jouable. Le truc, c'est que pour le moment, il n'y a pas vraiment de boucle de gameplay. Mais il y a des missions, il n'y a pas d'équilibrage. C'est-à-dire que les missions valent des... Les vaisseaux valent des millions, mais les missions te rapportent 400 crédits. Tu ne vas pas acheter un vaisseau en émission. C'est ça. Puis les missions, il n'y en a pas des masses non plus. Je ne les ai pas comptées, mais il n'y en a pas... Il va y avoir 20 ou 30, je ne sais pas. Donc, ça reste un gros bac à sable pour le moment, encore un peu. C'est un gros bac à sable, c'est encore vide. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant... Bon, déjà, on a la première planète, ça c'est énorme. Mais en fait, on commence à voir à peine l'immensité du projet. Je veux dire, quand tu arrives sur Hearthstone pour la première fois, c'est une planète immense, ça fait 2500 kilomètres de diamètre, taille du jeu. C'est-à-dire que comme elle est à un sixième d'une taille réelle, ça fait plus de 13 000 kilomètres. Enfin, elle est plus grosse que la Terre, quoi. Putain de grosse planète, ouais. Ouais, ouais, entièrement visitable, avec différents biomes. Tu as le biome savane, etc. Le truc est immense, vraiment. Tu prends les distances dans la gueule. Tu vois, quand tu vois une plaine, tu sors de... Dans ton vaisseau, tu la traverses déjà, tu mets une plaine. Si tu descends de ton vaisseau qui va à pied, tu peux passer trois heures juste pour traverser une plaine, quoi. C'est immense, mais purement. Là, justement, tu nous avais expliqué ça aussi, que tu étais arrivé au pied de la ville, ou pas très loin de la ville, enfin, qu'il y avait une zone de la ville que tu ne pouvais pas visiter parce que tu n'avais pas le droit de la survoler, et tu as cru que tu t'étais posé au pied de la ville, ou du quartier. Et en fait, en te posant, tu as perçu que tu étais à... À 5 bornes. À 5 bornes. J'étais à 10 minutes à pied, ouais. Le temps que j'y aille à pied, si tu veux. En fait, ouais, t'as les... Alors, la ville, il y a... On va repartir depuis le début. La ville, elle est assez petite. Enfin, la ville, en tant que telle, elle fait la taille d'Austin, Texas. Mais concrètement, de visitable dans le jeu, t'as trois rues et demi. Bon, c'est des rues, elles sont bien faites, elles sont grandes, etc. Mais ça reste une zone assez restreinte. T'en fais le tour en 10 minutes. D'accord. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, t'en fais très vite le tour, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Ce n'est pas une ville entièrement visitable à la GTA, quoi. Mais la ville va être agrandie ou pas, Finstone ? En elle-même ? Oui, oui, elle va être agrandie, mais ça restera quand même des hubs à l'intérieur de la ville, quoi. Tu ne pourras jamais la visiter entièrement comme un GTA. D'accord. Je ne pense pas. Ça ferait beaucoup, quand même. Ça ferait énorme. Surtout quand tu as des planètes comme Arkore qui sont recouvertes entièrement de villes. Je ne pense pas que ce soit faisable. Du procédural, super bien fait, quoi. Ah ouais, mais c'est pas évident, quoi. C'est chaud, ouais. Ils vont préférer contextualiser les villes plutôt que de les reproduire. C'est plus intelligent, je pense. Parce que sinon, c'est vraiment un tas de temps possible. Ils vont vraiment créer des zones de gameplay à la main, à l'intérieur de villes procédurales. Ce qui fait que quand tu arrives avec ton vaisseau, tu as quand même l'impression d'être au-dessus d'une ville. Tu peux la survoler, etc. Elle est modélisée, et compagnie, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu te poses, tu as le côté fémin d'une ville créée par l'homme, quoi. Avec tout un niveau de détail qui est proprement hallucinant. Tu as le métro, tu peux prendre le métro. Le niveau de détail est complètement dingue. Et du coup, comme tu ne peux pas te poser partout dans la ville, tu as des no-fly zones, ce qui fait que tu ne peux pas te poser n'importe où. Et moi, je voulais voir les pieds de la ville un peu... Je voulais voir si je pouvais rentrer dans la ville à pied, quoi. Du coup, je survole le truc. Je me dis, bon, mais je me pose juste à côté. Je me pose, je sors de mon vaisseau, je me retourne, et là, je vois que la ville, une fois à pied, les distances ne sont plus les mêmes, quoi. Et j'ai mis peut-être pas loin de 10 minutes à y aller, quoi. Ah, c'est où, ça, quand même ? Et c'est assez dingue, quoi. Mais le jeu, il est déjà compatible VR ou pas encore ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être que tu peux le mettre, mais je pense... A priori, c'est dans les promesses. Mais on peut-être verra s'il est tienne, parce que c'est vrai que la VR est retombée, quand même. Ouais, mais c'est jeu en VR, c'est quand même... Alors, ça doit être quelque chose, mais par contre, pour tenir les 90 FPS, ça m'est sûr. Bah, ça dépend quand est-ce qu'il sors. C'est ça. Mais, en tout cas, il y a un gros travail d'optimisation. Le jeu, je pense, est enfin relativement jouable. Moi, j'ai encore quelques crashs, mais globalement, si on passe les bugs inhérents à une alpha, le jeu est jouable. Je pense que de toutes les mises à jour qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est la plus conséquente et de loin, et c'est peut-être la plus recommandable. C'est vrai que jusqu'à présent, tu avais une station spatiale, tout. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire, ce n'était pas le truc le plus... Voilà, quand il y avait quelqu'un qui voulait se connecter au jeu, tu lui disais, bon, attention, tu n'attends pas non plus. En fait, c'est un peu la mise à jour qui concrétise enfin le projet, quoi. Tu rends le truc un peu plus concret, un peu plus palpable. Alors, ouais, c'est ça, c'est la mise à jour. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire ? Moi, j'étais, si tu veux, j'étais sur un voyage pour Hearthstone, j'étais au-dessus de la planète, je m'avançais, je n'ai pas utilisé mon Quantum Travel, si tu veux, pour aller plus vite. Donc, si tu veux, j'étais à vitesse maximale de mon vaisseau, et plus je voyais la planète grossir, et plus elle devenait énorme, quoi. Alors, moi, j'étais habitué aux lunes qui étaient déjà grosses, et là, je me retrouve face à cette planète immense qui n'en finit pas de grossir. Le moindre pixel, en fait, est un canyon de 3 kilomètres. Et j'étais, putain, merde, mais c'est monstrueux, quoi. Et en fait, ça, c'est juste une planète avec 4 lunes. Et en fait, quand j'ai éteint, la première fois que j'ai joué à la 335, j'ai joué 2-3 heures, après j'ai éteint, et je me suis dit, ils ont prévu une centaine de systèmes, j'espère qu'ils ne les sortiront jamais. Parce que s'ils les sortent et qu'ils les... Enfin, s'ils les sortent et qu'ils les peuplent comme ils veulent, il n'y aura pas assez de toute une vie pour faire ce jeu, quoi. Ça va être tellement énorme en termes de... Alors que Elite, lui, est infini. Mais tu n'as pas ce même sentiment de gigantisme. Si tu as le sentiment de gigantisme... Et de fait à la main aussi, en partie, quoi. Ouais. Ouais, là, dans Startizen, tu as l'impression que tu peux... Tu vois, tu as plein de trucs à visiter, que... Ça, tu n'as pas ce sentiment de générique comme tu peux l'avoir dans Elite. Elite, tu peux partir en voyage et te dire, je vais tomber sur une planète. Là, tu sais que chaque lune va être réfléchie et craftée, elle va avoir une ambiance particulière. Et tu as envie de voir toutes ces ambiances. Le fait qu'en fait, le nombre de planètes et de lunes soit fini, incite à toutes les voir. Tu vois, un jeu comme No Man's Sky ou Elite, tu commences le jeu, tu sais qu'il y a des millions de planètes. Exact, ouais. Je pense que tu veux dire... Et tu sais que c'est infini, tu te dis, ça ne sert à rien que je les vois toutes, enfin, que j'essaie de toutes les voir. Parce que tu ne verras jamais. Parce qu'elle n'a pas toutes les voir. Alors que là, tout a été fait, et tu vas vouloir. Il y a un nombre fini qui est énorme. C'est ça. C'est ça. Et donc, tu vas vouloir toutes les voir. Sauf que si tu veux essayer de voir toutes les destinations, toutes les villes, tous les points qu'il y a à voir, déjà, actuellement, si tu veux tout voir, entre Levski, entre Grimex, entre Olyssar, entre les différentes stations à visiter, entre les 7 lunes, entre la planète, etc., déjà, tu as énormément de choses à voir. Tu peux passer des heures juste à visiter et à regarder les décors. Sachant qu'après, tu vois, entre un Grimex, et un Levski et leur ville, déjà, tu as trois décors radicalement, trois ambiances radicalement différentes, que toutes les lunes sont différentes, que, vous savez, les trois, toutes les lunes, les 7 lunes, n'ont rien à voir l'une entre elles. Ah, le mec qui kiffe les délires contemplatifs, je ne l'ai pas rendu, quoi. Ah ouais, ouais. Ça me fait peur. J'adore ça, non. Non, non, mais... Vraiment, rien que de te poser sur une lune, ça te procure un tel sentiment de plénitude, quoi. C'est pour ça que je ne te posais pas innocemment la question tout à l'heure sur est-ce que le mec, il débarque, là, il peut y trouver son compte. C'est parce que précisément, moi, dans ce type de jeu-là, je ne recherche pas forcément une... Parce que tout est que moi, le côté multijoueur, ce n'est pas forcément ce qui va m'attirer. En revanche, moi, ce qui me ferait kiffer... Elite, c'est aussi pour ça que je n'y suis jamais allé. Ce n'est pas parce que j'avais peur de la redondance des missions ou du côté répétitif. C'était parce que... Pendant la majeure partie de la durée de vie d'Elite, avant qu'il y ait des nouvelles mises à jour plus récemment, il n'y avait pas ce côté tangible. C'était l'univers, mais c'était procédural. C'était ceci, c'était cela. Il y avait apparemment quelques stations et tout. Enfin, ça restait éparses. Et Star Citizen, il a ce côté un peu plus palpable, un peu plus... Paradoxalement, à échelle humaine, dans le sens où c'est peuplé, dans le sens où il y a des villes, il y a des cidées, malgré le gigantisme et la puissance de l'échelle de l'univers, enfin, du monde. Quand je parle de monde, de l'univers, je parle vraiment de l'univers du jeu. Je parlerais de l'univers d'un jeu de rôle, par exemple. Et du coup, moi, ça m'attire parce que ce que je voudrais y chercher en premier, c'est ça, c'est le dépaysement, c'est le voyage, la contemplation, quoi. Du coup... Si tu veux, pendant la présentation, ils ont commencé par un truc tout bête, ils ont... Alors, le mec s'est levé du lit et ils ont saisi une tasse de café pour la boire. Alors, c'est un détail à la con, ça sert strictement à rien, il y en a plein qui ont fait cette remarque, pourquoi ils se font chier à faire ce genre de détail plutôt que d'engager des gars pour créer des missions, ça sert à rien, pourquoi ils font ça ? Sauf que, comme Chris Roberts disait, ça donne un côté, tu vois, palpable au jeu. Et effectivement, le fait que le jeu soit précis dans le moindre détail, tu vois, la moindre tasse de thé est modélisée, tu ouvres ton placard, tu as des paquets de céréales, quoi. Tu refermes ton placard, tu sors, mais complètement. Tu vois, ça donne un côté vraiment crédible à son univers. Tu ouvres le placard, tu as des paquets de céréales, tu le fermes, tu sors, tu as des bâtiments de 30 mètres de haut. Déjà, tu es là, tu te plies le cou, tu as un balcon, tu as une ville immense devant toi, tu fais, putain, qu'est-ce que c'est grand. Tu prends ton vaisseau, tu décolles et tu fais, putain, merde, qu'est-ce que c'est petit par rapport à ce que j'ai autour. Et tout est seamless en plus. Tout est seamless, bien sûr, il n'y a zéro temps de chargement. Et donc, tu sors de la planète et tu vois la ville où tu étais qui est minuscule sur cette planète, c'est un petit point de lumière. Tu sors de là, tu vas plus loin, la planète sur laquelle tu étais est à son tour en petit point. Jusqu'à devenir invisible. Ça doit quand même être super cool. Et en fait, ça te remet à ton échelle d'humain. Et ça donne, tu vois, ça donne tout le gigantisme à l'univers. Quand je jouais, j'ai joué à Evokron, Evokron, c'est une espèce d'élite like mais qui est un peu plus vieux, bien sûr. Et dedans, tu avais des planètes similaires, etc. C'était super laid mais voilà, c'était là. Et dedans, il y avait des espèces de villes mais sauf que les villes, c'était trois cubes avec une texture plaquée dessus et puis basta quoi. Barre-toi, t'as eu ta vie là. Alors, voilà, quand tu joues en 2010, t'es content, tu passes au-dessus des bâtiments, t'es content mais tu te dis, il manque un truc, ça reste que des cubes avec un truc plaqué. Là, le fait de pouvoir sortir de son vaisseau, déjà de pouvoir palper son vaisseau, de voir la taille qu'il fait, de pouvoir le remettre en perspective par rapport à une ville, par rapport à un immeuble, un bâtiment, une tasse de thé que même tu peux remettre en perspective par rapport à une planète, par rapport à un système solaire, ça te donne un sentiment de gigantisme et c'est exactement moi ce que je recherche dans ce genre de jeu, me sentir petit dans un océan d'immensité quoi. C'est principal, c'est pratiquement la définition exacte de la narration visuelle ça et je pense que Christopher il a raison de répondre que c'est ce qui donne du corps au jeu plutôt que de faire des missions, tu pourras faire toutes les missions que tu veux, toutes aussi bonnes les unes que les autres, t'arriveras pas à rendre simplement par le biais des missions le côté palpable et vivant d'un monde numérique. C'est pas les missions qui vont réussir à faire ça, c'est toute ton exposition visuelle, ta narration visuelle, ta narration systémique, tout un tas de concepts pratiquement intellectuels mais qui existent dans plein d'autres, la narration visuelle ou systémique ça existe ailleurs mais le jeu vidéo il permet l'immersion c'est ce qui fait toute la différence avec les autres médias et ça c'est super important qu'un jeu comme ça ait compris que c'est plutôt vers là qu'il fallait aller à mon avis. Par contre, je pense que ça ça plaira pas à tout le monde parce que... Non, il y aura beaucoup de déçus. Il y aura beaucoup de déçus parce qu'il y a un rythme qui est quand même très particulier. Je veux dire là, tu te lèves, tu commences tu es dans ton lit. Moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent parce que ça inscrit un petit peu le jeu dans le quotidien. C'est comme si tu avais une deuxième vie et que tu commences ta vie comme le matin quand tu te lèves. Tu sais, tu te lèves du lit, tu prends ton café, tu sors de chez toi et tu vas chercher ta voiture, ton vaisseau, tu prends le métro. Donc là, c'est ce que tu fais concrètement. Il y en a plein qui vont trouver ça chiant comme l'intro d'Alf Life. Ouais, ouais. Pourtant, l'intro d'Alf Life, c'est un monument de narration visuelle. C'est un monument, ouais. Il y en a plein qui l'a trouvée extrêmement longue, extrêmement chiant. Pourtant, on n'en a pas fait beaucoup de mèvres. Je pense que ces gens-là ne vont pas aimer Star Citizen. Et bon. Après, il en fout pour tout le monde, c'est sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre ce jeu. Ils ne vont pas comprendre. Il y a quand même un truc que je voudrais te dire, c'est que depuis que comme je t'avais expliqué les premières fois où tu as commencé à parler de Star Citizen sur le podcast, moi, ça a toujours été un objet un peu vaporeux, mais pas dans le sens vaporware, attention. Vaporeux dans le sens obscur, où je ne m'étais jamais vraiment intéressé au jeu. Je n'avais jamais vraiment fait la démarche, tu sais, d'aller chercher les informations sur le jeu. Je n'ai jamais vu le jeu comme un scam. Il m'a pu m'arriver de troller à son sujet. Comme tout le monde. Voilà. Mais je ne l'ai jamais vraiment vu. Je n'ai jamais vu comme un scam. Mais il restait quand même un peu vaporeux dans le sens où je n'allais pas chercher les informations. Et depuis que tu m'en parles, il y a un truc qui, à chaque fois, je me fais la même réflexion. C'est qu'ils vont tellement loin dans le détail, peut-être jusqu'à l'absurde. J'ai déjà dit, peut-être que je pense qu'ils auraient... Je le pense toujours, je pense qu'ils gagneraient à aller un poil moins dans le détail pour aller plus vite. mais je respecte la volonté de coller au plus près des promesses et tout ça. Mais en tout cas, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que, contrairement à beaucoup de jeux, même si ça reste une tendance qui peut-être va s'inverser parce qu'on a vu qu'il y a eu triple A changé de voie ces dernières années, mais Chris Roberts et donc ses équipes, ils ont vraiment compris que Star Citizen, ça devait être un jeu vidéo avant tout. Et il se sert de tout ce que tu me racontes, de ce que j'ai vu récemment sur les vidéos, j'en ai regardé un petit peu. Il se sert vraiment de l'outil jeu vidéo pour faire son truc. Il ne cherche pas à... Alors, je ne tiendrai peut-être pas le même discours avec Squadron 42. Mais en tout cas, pour ce qui est de Star Citizen, il ne cherche pas à faire un... à singer quoi que ce soit d'autre. Il veut être Star Citizen, il veut être un jeu vidéo. Et point à la ligne. Et ça, ça m'a plu beaucoup. Et je finis juste en disant, à la base, j'étais plus hypé par Squadron 42 que par Star Citizen et plus ça va et plus c'est l'inverse et plus Squadron 42 me manifère pratiquement. Et c'est vraiment Star Citizen qui m'aille un peu plus. Mais je te laisse raconter tes petites histoires d'enfance. Un peu pareil que toi, finalement. Moi, j'ai acheté spécialement pour Squadron 42 et je sens que je vais m'éclater. Mais je sens que si je termine l'histoire en 40 heures, il m'en faudra plus et ce plus viendra de... Enfin, tout le reste viendra de Star Citizen. Et donc, je disais, quand j'étais petit, si tu veux, je joue aux jeux vidéo comme tout le monde ici, je pense. Et si tu veux, le soir, quand je reposais ma manette, je me couchais dans mon lit avant de m'endormir, je regardais toujours les étoiles avant de m'endormir et je me disais, putain, si mon rêve, il y a un jeu qui me permet d'aller dans ces étoiles, de prendre un vaisseau, de monter là-haut et puis de visiter d'autres mondes, d'autres villes, etc. Et tu sais, dans ma tête, je m'imaginais ça. Tu sais, c'était... Alors, il n'y avait pas de notion de temps de chargement mais tu sais, je m'imaginais vraiment prendre mon vaisseau, voler dans l'espace, faire un vrai voyage. Une sorte de réalité alternative mais tu es concerné en conscience que ça serait un jeu vidéo et que... C'est ça. Et je me disais, bon, c'est trop grand, c'est trop... On n'aura jamais ça, quoi. Mais si, quand même, un jour, on pouvait avoir ça. tu vas l'avoir. Et là, en fait, plus ça avance et plus je me dis que, ouais, ce rêve est en train d'enfant, est en train de se réaliser. Ah, c'est beau. Merci, Chris Robert. Non, mais c'est... On est souvent morose, on est souvent sarcastique mais là, je veux dire, il est en train de faire quelque chose que je rêve depuis mon plus tendre... ma putain d'enfance, quoi. Il est vraiment en train de réaliser exactement ce que j'avais en tête et je ne suis pas le seul. Et peut-être qu'il en a totalement conscience et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne veulent pas transiger. Mais bien sûr qu'ils ne veulent pas. mais Chris Roberts n'a jamais voulu transiger et il y a eu une discussion assez intéressante là-dessus sur le topique. Il y a Chris Roberts et il y a son frère Erin Roberts. Et Erin Roberts, lui, s'occupe de Squadron 42. Et Chris Roberts, lui, s'occupe de Star Citizen. Chris Roberts a toujours eu les idées en grand, il a toujours vu les choses en grand. C'est lui qui... Ben voilà, il est toujours dans la démesure, il faut toujours plus, plus, plus. Et Erin, lui, c'est complètement l'inverse. Lui, il a un projet à finir, il va le sortir peu importe l'état du projet. Lui, il s'en branle, s'il y a un jeu à sortir, il va le sortir. Et ils expliquaient dans les équipes qu'il y avait souvent des prises de bec entre les deux. Ce sont deux frangins, c'est normal, mais il y a une prise de bec idéologique quasiment. Oui, Chris Roberts qui veut toujours... Le rêveur et le pragmatique. C'est ça. Et ça va être assez intéressant. Et c'est pour ça que Squadron 42 sortira. Squadron 42, Erin Roberts, il doit le sortir, il sortira. Star Citizen, est-ce qu'on aura un jour les 100 planètes ? Ils disent que oui, on verra bien. Tout ça, t'auras un jeu, ça c'est sûr. Et t'auras des souvenirs. Et t'auras des souvenirs. Mais là, concrètement, comme on disait, si demain, ils arrêtent le développement, enfin, ils arrêtent de créer de nouveaux trucs, si demain, ils prennent juste la surface qu'ils ont actuellement et qu'ils mettent des missions dedans, tu as de quoi faire. Ouais, t'as déjà de quoi faire le gothic. T'as déjà suffisamment de surface de jeu et de contenu, d'éléments, de gameplay pour faire un vrai jeu. Bah écoute, on espère. En tout cas, moi je pense que c'est peut-être l'occasion pour certains de commencer à se... Sans dire que la sortie est proche, évidemment, c'est pas le cas, mais... Non, non, il y a encore moins deux ans de développement facile. Mais en gros, on peut conclure en disant que le jeu est enfin devenu concret, palpable et qu'il déménage. Le jeu est concret. Moi, si j'ai un conseil à donner, attendez encore un petit peu parce qu'il y a le nouveau modèle de vol qui va venir. Et le nouveau modèle de vol va tout changer. Voilà. En gros, mais on tient le bon bout. c'est-à-dire que le jeu a vraiment réussi, il a prouvé son concept. Oui, pour moi, il a coché toutes les cases, maintenant, il n'y a plus qu'à le terminer. Mais voilà, et encore, on n'a pas vu les nébuleuses. Et on n'a pas encore vu les bâches qui flottent. la mise à jour, ça prouve que le jeu est faisable. Il n'est pas irréalisable. Il est faisable. Ils ont juste besoin de temps, mais il est faisable. Est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Est-ce qu'ils vont avoir l'argent ? C'est encore soumis à débat ? Moi, je pense que oui. Mais en tout cas, quel contenu un aura ? Ça, c'est la grosse interrogation. Mais concrètement, le jeu n'est pas infaisable. Il est faisable. Voilà. Une belle note d'espoir et une belle madeleine de Proust pour un conclure ce premier segment du Space Porn. Beaucoup d'espoir. Petite remarque. Petite remarque. Il y a une semaine gratuite de vol, je pense. Il y a une semaine gratuite de vol. Et en fait, lors de cette semaine gratuite, vous allez pouvoir tester le jeu. Et ils en ont profité, ces petits coquins. Alors ça, c'est la petite cerise qui va faire grincer les dents. Ils ont ouvert, ils vont ouvrir demain une espèce de musée ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ils vont présenter un nouveau vaisseau. En fait, ils vont créer une exposition dans laquelle ils vont présenter in-game leur prochain vaisseau avec des spots de pub qui seront diffusés sur les écrans du jeu, etc. Non mais ça, c'est complètement méta. C'est génial. C'est complètement méta. Et comme je disais sur le topic, il ne manque plus de pouvoir linker son compte Paypal directement dans le jeu pour acheter pour acheter ces vaisseaux avec tes nerfs dans le jeu. dis-toi bien que... Je pense que le jour on y arrivera. Ah ouais, ce serait du génie. Ah ouais, ça va, je pense que... Mais n'empêche que ça en dit aussi beaucoup sur la puissance du jeu de pouvoir se passer pratiquement de... de tout le... Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent se passer de tous les moyens de communication traditionnels. C'est-à-dire que leur prototype et leur outil de communication, ils le font même à l'intérieur du jeu. C'est ça. Donc c'est... Là, t'as une zone qui est interdite au public qui va être ouverte je crois que c'est demain, vendredi, quoi. Ils vont présenter... Alors il y a des trucs qui ont leaké. J'ai vu d'un coin de l'œil mais je n'ai pas regardé attentivement. Mais il y a un nouveau vaisseau, il y a des stands de présentation, il va y avoir des nouveaux spots TV, il y a des écrans à l'entrée avec des spots qui sont diffusés. Le ticket est à combien ? Le ticket d'entrée ? Pour y assister. Ah non, 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 non. Putain. Ah, il suffit juste de payer les jeux, quoi. Ah bah voilà. Juste. À une époque, le jeu était à 20 euros et les gens qui ont acheté le jeu à 20 euros... C'est une affaire de ouf. C'est une affaire de ouf. Parce que ces gens-là ont accès à tout, là. Parce que c'était au tout début. Ah, je savais, j'aurais dû l'acheter, je le savais, je le savais. À 20 euros, franchement... Et maintenant, c'est 45, ouais. Enfin, 45 dollars. Ça va, c'est... Si tu veux... Avec Squadron, c'est 65. Avec Squadron 42, c'est 65, ouais. Ah, c'est correct. C'est pas un ordre de prix. Ça reste un prix normal, quoi. T'as deux jeux pour ce prix-là. Un prix de jeu, ouais. Ah, non, franchement, c'est pas du vol, quand même. Quelqu'un a d'autres questions à poser sur ce sujet-là ? Salide, ou Mokumi, ou... Non, non, moi, j'ai tout ce que je voulais entendre. Oui, moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup. Ça me hype de plus en plus, quand même. J'y commence à avoir envie d'essayer. Ah oui, il fait son taf. Non, c'est un bon représentant de RSI. J'ai enregistré pas mal de mes parties, là, et je suis en train de... Je sais pas si ça va se concrétiser, mais je suis en train de faire un clip vidéo avec des passages contemplatifs. J'ai chopé de belles images avec la petite musique et tout. Déjà, j'avais linké le... Il y a un mec qui a refait un clip Blade Runner avec la musique Blade Runner et des images de la vie. Ah, c'était pas mal, ça, ouais. Ah, le timelapse. Ouais, il y a une espèce de timelapse et tout. On y est, quoi. Ah, bah... Vivement, alors, sur la chaîne de Fainstone, très rapidement. Tout tient zen. C'est ça. Bon, bah... on va changer radicalement d'ambiance puisqu'on va attaquer un segment un peu nouveau pour nous. C'est le segment des FPS compétitifs, multijoueurs. Ça va changer des jeux à papa. C'est une grande nouveauté. Ah, c'est une très grande nouveauté. Bon, on nous a dit, vous faites pas de FPS et tout. Bah oui, parce que nous, on est débiles dans ces trucs-là. On y connaît pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a recruté les mises solides. Et justement, on a appris récemment, je crois, enfin, je dis ça récemment, mais je dis ça au pif. Mais tu vas me corriger, je n'en doute pas, que Rainbow Six, Siege, le jeu qui n'avait aucun avenir. Aucun avenir et aucun contenu. Aucun contenu, voilà. Le jeu mort, d'après la presse. Le jeu Dead, Dead Diolence, va aller recevoir encore deux nouveaux opérateurs et une nouvelle map, comme c'est devenu la tradition maintenant sur N-Box X. Régulièrement, ils rajoutent des maps et des opérateurs. Le jeu fonctionne par saison. C'est quatre saisons par an. Et du coup, voilà, on arrive à la nouvelle saison qui débute le 4 décembre. Donc, une nouvelle map et deux nouveaux agents. Le tout, évidemment, gratuit, parce que, pour ne pas diviser la communauté de ce qu'ils disent. On va dire que c'est traditionnel. Chez eux, c'est pas... Ils n'ont pas changé leur méthode. Il y a, si tu veux, par an, tu as un season pass par an pour avoir les opérateurs directement sans avoir à... Sans farmer, voilà. Voilà, c'est ça. Deux nouveaux agents, ce coup, si le jeu part au Maroc, donc deux agents marocains et la map passe dans les montagnes de l'Atlas. c'est sympa. C'est vrai qu'on visite un peu vraiment le monde entier avec les maps. Surtout qu'elles sont toujours très attendues parce que, pour le coup, c'est un peu le seul FPS que je regarde un peu de temps en temps sur Twitch. Je rate des mecs parce que je suis halluciné par le sound design du jeu. Ah, c'est un des gros boulots du jeu de base, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je suis toujours impressionné par la qualité du level design des maps. Alors, à ce qui paraît, elles ne sont pas toutes aussi bonnes, mais moi, je ne me rends pas compte. Je trouve qu'il y a un niveau de détail dans les maps. Il y a une saison et demie, ils ont foiré mais totalement une map qui était censée être une superbe map compétitive. C'était un échec total. Même les pros en e-sport n'en ont pas voulu. Elle a été dégagée mais presque tout de suite des compétitions. Pareil, la communauté n'en voulait plus donc elle a été dégagée du pool de map rankhead. Ah ouais ? Ah ouais, c'était catastrophique. Mais là, par contre, ça va faire la 3ème... Enfin, si elle est réussie, ça fera la 3ème map là-dessus de vraiment vraiment bosser. Il y a des gens qui ont déjà pu... J'imagine qu'il y a un PTS et qu'il y a des gens qui ont déjà pu les dessiner. C'est en ligne mais pour ne pas vous mentir, je n'ai pas téléchargé parce que le truc qui pèse 70 gigas, ça sort dans une semaine et demie, je vais attendre mes 10 jours et je vais tester à ce moment-là la map. Et t'auras que 8 gigas à télécharger pour... Ouais, même pas, ça va peser 3 gigas comme à chaque mage. Et de ce qu'il en sort pour le moment, t'as pu voir un peu des retours des gens ? Alors, visiblement, la map a l'air super sympa. de ce qu'on m'a dit parmi les plus grandes, mais il n'a pas l'air d'avoir de défaut à faire gueuler. Les opérateurs ont l'air d'être plutôt équilibrés. Ça, c'est toujours dur à se rendre compte. Il faut vraiment voir le jeu par moment comme un MOBA mais en FPS. C'est toujours dur de savoir si tel gadget est équilibré ou non. J'ai souvent entendu dire que... Mais bon, je pense que ça, c'est une feature Ubisoft mais j'ai cru comprendre que souvent, en tout cas souvent, les nouveaux opérateurs, quand ils sortaient, ils avaient tendance à être un peu pétés. Peut-être que ceux-là le sont aussi ou peut-être qu'ils ont réussi à les équilibrer. C'est arrivé vraiment une fois et ils méritaient un nerf. Ils l'ont tellement nerf parce que j'engueulais encore, ils n'ont jamais voulu s'adapter à l'opérateur. Du coup, l'opérateur est mort aujourd'hui. Plus personne ne joue. Depuis, honnêtement, ça va. À chaque fois, il y a quelques équipes. Tu ne pourras jamais faire. Peut-être enlever une grenade, enlever un peu de puissance d'arrêt sur les armes mais globalement, ça va. Ce n'est pas abusif. Non. Non, honnêtement, ça va. Ils n'ont pas l'air de faire les mêmes erreurs que dans For Honor. Je pense que ça revient un peu de leçon. Ils doivent quand même être assez inquiets à chaque fois. Mais c'est marrant de voir les destins de ces deux jeux parce que, alors là, on sort un peu du FPS mais c'est plutôt sur le modèle économique. Ils ont pratiquement le même modèle économique. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a quelques subtilités des faits qui diffèrent mais grosso modo, c'est la même chose. Mais il y a un jeu qui ne cesse de progresser et l'autre qui n'arrive pas, même s'il conserve une bonne partie de ses joueurs, mais qui n'arrive pas à passer le cap comme a pu le faire Rainbow Six et à vraiment se bonifier de manière vraiment saisissant. Est-ce que c'est pas parce que For Honor est peut-être un peu plus de niche ? Les jeux de baston, c'est quand même plus de niche que le FPS c'est tellement grand public. Oui, mais ils ont... Il y a déjà ça aussi mais il y a aussi le fait que Rainbow Six il a indiscutablement gagné en qualité au fil du temps. Ah bah clairement, quand tu vois le petit jeu que c'était à la base, les mecs, je pense qu'ils... Ils allaient plier bagage au bout d'un an, ils se voyaient pas aller bien plus loin. Voilà, et c'est pas le cas de For Honor. For Honor qui n'est pas aussi bon aujourd'hui. Enfin, ça pourrait se discuter mais moi je trouve pas le jeu fondamentalement meilleur qu'il ne l'était à la sortie. Encore une fois, c'est encore un jeu qui était pratiquement meilleur en bêta qu'en version finale. Et pourtant, c'est la même boîte. J'imagine que les process sont les mêmes et pourtant, Rainbow Six, il arrive à tirer son épargne du jeu et à fédérer toute sa communauté. Les joueurs, quand ils font un truc qui n'est pas top dans... Comment ça s'appelle dans Rainbow Six, les mecs gueulent mais dans l'ensemble, je pense que les joueurs sont quand même satisfaits du suivi du missoft. On a toujours des petits points. Le jeu a 3 ans et quand t'es comme moi que t'as passé les 1500 heures, il y a des trucs que t'aimerais voir corriger qui ne le sont pas depuis 3 ans. Mais là, l'exemple typique, c'est que Hubi a commencé à communiquer que le jeu allait sortir en Asie et qu'ils allaient devoir faire des changements esthétiques parce qu'apparemment en Asie, c'est très mal vu d'avoir des crânes dessinés sur les murs, de voir des machinasses dans des casinos et ce genre de trucs. Ça a tellement gueulé là, au bout d'une semaine que ça y est, rétropédage complet donc officiellement c'est retiré. En Occident, on ne va pas être touché par ça. Ils auront leur version du jeu en Asie. C'est la moindre des choses quand même. Valve le fait avec CS donc il n'y a aucune raison quand tu es un concurrent de CS de ne pas faire la même chose. Valve a censuré son jeu pour le marge asiatique ? Oui, ils ont pas mal de bridage chez les Asiates là-bas. Typiquement, le sang, si tu l'actives, il peut être vert sinon ils n'ont pas de sang du tout. Je suis un briné, bordel. C'est que des petits trucs comme ça mais au final c'est vraiment ça la plus grosse news de Rainbow. C'est le truc le plus attendu par la communauté qui renonce à ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une... vu que le jeu marche, qu'ils le sortent en Asie, etc. Donc j'imagine qu'ils veulent essayer de monter l'e-sport s'ils ont un petit peu de mal à monter même si ça marche quand même correctement mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à exister en face de CS ou ça ne fait pas les mêmes audiences du moins. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse communauté quand même. Ça ne fait pas les mêmes audiences. En même temps, je pense que ça va être dur. CS, c'est un jeu qui va avoir 20 ans l'année prochaine. C'est ça aussi. C'est indécrottable. Oui, tu ne pourras jamais le flinguer. Par contre, R6 se monte un peu là-bas. Le dernier gros tournoi, tu avais quand même une équipe japonaise qui a participé. Visiblement, ils ont l'air vouloir monter une grosse scène e-sport sur l'Asie, sur la Chine. C'est ça. Je pense qu'ils le sortent en Asie parce que c'est une place forte de l'e-sport. C'est même sûr. Oui, ça paraît logique. Du coup, j'imagine que ça exclut totalement la possibilité de voir arriver rapidement un Rainbow Six Siege 2. J'imagine. Alors, de sûr, l'e-sport est validé jusqu'à fin 2020. Donc, on a encore au moins huit saisons après. Quand même. Oui. Pour un tout petit jeu, ils sont quand même... Ils ch'aiment pas. Non, ils se foutent pas de la gueule du monde, Ubi. Ils font pas les cons sur les suivis, même sur For Honor. Ils le suivent toujours activement, même s'ils font de la merde avec. Ils le suivent activement parce qu'ils auraient pu le laisser mourir au bord de la route. On peut leur reprocher pas mal de choses, mais on y a aussi. En plus, là, même pour le Rainbow Six, les persos, ils sortent, c'est gratuit. Et en plus, ça concerne qui ? Les persos, les nouveaux opérateurs, les mecs qui bourrent le jeu. Et quand tu bourres le jeu trois ans après la sortie, c'est que tu bourres le jeu. Donc, même s'il faut que tu farms. Et puis, même en parlant de Farus, parce que ça avait été un débat un moment sur le topic, c'est un opérateur, vraiment, si on part de zéro, sans crédit du jeu, ça représente 10 heures de jeu dans le mois pour un opérateur. Donc, au pire, ça fait 20 heures de jeu sur 3 mois, 3 mois et demi, suivant comme... On a vu pire au niveau Farm. Oui. C'est plus que dans For Honor, par contre. For Honor, en 2 heures, tu chopes un perso. Après, le mec, il débute, il se voit peut-être pendant 2 heures parce qu'il ne saura pas comment. Mais moi, si tu me demandes comment choper un perso, je te chopes un... From scratch, je te chopes tous les persos en une après-midi. Pratiquement. C'est pas une après-midi, mais en 2 après-midi, je te chopes tout. Quand tu connais bien les... Les... Sur For Honor, tu peux faire de l'exploit pour gagner. C'est pas de la triche, mais tu sais quoi faire et comment faire. Mais bon, c'est quand même moins long que 10 heures. Même le mec qui commence et qui ne connaît pas le jeu, il ne mettra pas 10 heures pour avoir un perso. Après, je ne sais pas combien il y a de persos exactement dans... Dans R6... Dans R6... Il commence à en avoir... J'ai envie de te dire même beaucoup trop, en fait. Ils annoncent 100... D'ici 2 ans, ils annoncent vouloir 100 personnages en tout dans le jeu. 100 persos ! Ouais, et... Là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on ne va pas être moins des 40. Ah ouais, donc tu es un noob, tu arrives sur le jeu, tu as des grosses gouttes de sœur quand tu choisis les synergies et tout, Michel ? C'est ça, et à côté de ça, tu as les noob qui débarquent sur le jeu qui râlent qu'ils aimeraient avoir tout débloqué, mais c'est-à-dire que les opérateurs de base ne sont déjà pas simples à manier, les mecs. Ouais. Non, c'est compliqué. pour un débutant, le jeu est accessible aujourd'hui ou pas ? Si moi, demain, je veux... Parce que là, imagine, tu me hype, demain, je me dis, tiens, je me lance dans le jeu. Est-ce que pour moi, ça reste accessible ? Je pense que oui. Après, c'est toujours pareil. Tu tomberas toujours sur des extraterrestres ou comme sur tout FPS multi sur du cheater. Ça, c'est un gros cancer depuis un an. Mais globalement, quand tu joues à ton niveau, le matchmaking est plutôt correct et tu trouves des gens de ton niveau, ce n'est pas du tout inaccessible comme jeu. Ça demande du boulot, par contre, pour s'investir parce que... C'est compétitif, c'est normal. Non, et puis là, comme tous les autres sont styles. Au-delà de CS, c'est des lignes qu'on connaît depuis... Dust2 n'a pas changé depuis 15 ans. Là, chaque map, tu as 70% de la map qui est destructible entièrement. Donc, il y a des lignes complètement surréalistes que les gens découvrent encore sur les maps qui datent de décembre 2015. Les pros arrivent encore à créer des nouvelles lignes, des nouvelles ouvertures de jeu au bout de 3 ans. Voilà, ça demande un peu... Oui, c'est énorme. Mais non, c'est totalement accessible à quelqu'un qui a envie de se lancer dedans. Voilà, ça demande un peu du temps de jeu. Reste accroché derrière. Comme tous les jeux de ce style, si demain, j'ai envie de me lancer dans Rainbow Six ou dans un autre jeu de ce style, je sais que ce n'est pas en 5 heures que je vais en faire le tour et c'est encore heureux, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. C'est un des plaisirs du jeu. C'est la découverte et de voir tes connaissances augmenter au fur et à mesure et te dire un truc que je n'aurais pas été capable de faire il y a un an, je le fais parfaitement maintenant. Oui, la progression, c'est forcément ce qu'il y a un des moteurs de ce genre de jeu. J'ai une petite question à te poser aussi sur la communauté du jeu. Qu'est-ce que ça donne ? C'est plutôt cool ou c'est toxique ? Ça a été très très cool pendant un an, un an et demi. Et puis, le succédent, ça se gangrène au fur et à mesure. On a de tout, on a des emmerdeurs qui font exprès de ton équipe de TK au spawn. On en fait plus de ça, bordel. Ah ouais, ça devient compliqué. Ces dernières semaines, j'aurais des exemples par dizaines du grand n'importe quoi. Mais bon, Buby lutte contre ça. Maintenant, au bout de TK, tu es kické complètement du jeu, tu es banni pendant... Tu ne peux pas lancer une enquête derrière pour retourner faire chier du monde. On mute individuellement chaque joueur. Autant à l'oral qu'à l'écrit pour ne plus avoir à les lire ou ne plus avoir à les entendre. Il y a du très très bon... C'est autre chose que bizarre, mine de rien. Ah oui, il y avait un débat Overwatch. Je pense que c'est... Ça va être kiff-kiff avec les autres jeux du genre. De toute façon, tu sens tout de suite quand tu tombes sur des mecs qui ont passé 25 piges. En général, tout se passe bien. Par contre, quand tu ne surtout jamais jouais le week-end, quoi. Le week-end, c'est assez dramatique. c'est que tu te fais insulter pour tout et n'importe quoi. C'est une constante, ça. Moi, je sais que quand je joue à Overwatch, une fois, j'étais en congé, si tu veux, donc j'avais un peu perdu le fil de la semaine et puis un jour, je me connecte au jeu et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre, il y a un truc... Ben non, c'était samedi. Et en fait, c'était samedi. Et voilà. Et ça, ça a l'air d'être une constante quand c'est les vacances, quand c'est le... Ah ben, les vacances, c'est une catastrophe, quoi. Nous, on compte avec les copains à Schaeffer qui jouent tous les soirs, on compte les jours de vacances, quoi. Tu as envie de jouer, mais tu sais que tu vas passer une soirée de merde parce que tu vas croiser 80% de cons dans la soirée. C'est quand même un souci, ça. Ouais. Et d'ailleurs, le pourcentage de cons baisse après 23h. Exactement. C'est exactement. Et ça, c'est à la limite près. Tu vois que ceux qui se couchent à 21h, tu vois ceux qui se couchent à 22h, tu vois ceux qui se couchent à 23h, quoi. Parce que les parents ont dit 22h, 23h, et tu le sens, quoi. Donc j'imagine que ça doit être pareil. Ah ben, c'est ça. Mais tu vois, la chose bien, Ubi aussi mis en place, maintenant, tu peux report les joueurs. Pas que pour cheat, mais aussi pour comportement merdique. Et régulièrement, tu as les annonces de ban qui passent en haut de droite de ton écran et qui est dit qu'il était banni pour comportement toxique. Et ça, c'est une vraie victoire chaque fois. Et tu as Ubi qui appelle les parents ? Oui, allô ? Il y a Kevin là qui est en train de faire chier sur le jeu. Vous pouvez faire quelque chose ? Pas de problème, on va le bannir. Allez. Mais 5 minutes après, il est de retour parce qu'il avait 2 comptes. Eh oui, ça aussi. C'est un problème parce que comme ils ont filé le jeu à 3 fois rien un peu à 3 fois 2 fois, les mecs, ils ont plein de comptes. Elles sont stockées. Ah bah des smurfs, t'en as des tonnes et puis maintenant, t'as la version basique que tu trouves à 15 balles toute l'année, hors solde. Voilà. Bon, vas-y, bah dis-moi Michel. Comme CS, tu trouves le jeu à 5 euros, 7 euros toute l'année. Voilà. La rançon du succès, j'ai envie de dire. Oui. Bon. En tout cas, moi je trouve ça assez intéressant. Tu vois, je vais un peu dégresser, mais c'est l'évolution qu'a eu le genre FPS, en tout cas shooter, sur les 20 dernières années. Moi je me souviens, je jouais beaucoup à Quake 3, à Quake 2 et puis à l'époque, on avait des maps du deathmatch, du capture the flag et déjà c'était énorme. On était contents, on se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ? Et petit à petit, les modes de jeu ont commencé à s'étoffer. Il y a eu Counter Strike et puis il y a eu d'autres trucs et puis là, je vois que c'est quand même des jeux qui sont, qui ont un peu ce même ADN mais qui sont quand même dans les boucles de gameplay radicalement éloignés de leurs ancêtres et qui ont apporté quand même une richesse de jeu qu'on n'arrivait même pas à imaginer il y a 20 ans. Même pas il y a 20 ans, juste avant la sortie de ce R6, jamais tu n'aurais imaginé qu'il y a un FPS et des devs assez burnés pour sortir un concurrent ACS avec tout ce contenu, cette façon de jouer. On est pas mal d'anciens joueurs de CS à jouer dessus, on est tous d'accord pour se dire que R6, c'est ce qu'aurait dû devenir CS au bout de 20 ans. Chose que Valve n'a jamais fait. Le truc, il est bossé, je ne vois pas, voilà. C'est la formule CS poussée à son paroxysme. C'est dur de dire plus. parce que CS il n'a pas évolué, je n'ai pas l'impression qu'il a évolué depuis l'époque où moi j'y jouais, c'était au tout début, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une rupture franche dans le jeu. CS, quand tu vois que les mecs, 20 ans plus tard, ils en savent encore à râler parce que Valve retire de cette 2 pour la rebosser un petit peu, ils la remettent. Du coup, maintenant Valve discantonne sur CS à corriger les glitches, à empêcher des exploits que tu as sur les maps pendant leur compétition e-sport. Ils sont réduits à ça et visiblement, ils n'ont pas le droit de toucher au jeu parce que leur communauté râle dès qu'ils essayent d'innover un peu. Il y avait le même problème chez Blizzard avec StarCraft. Il ne fallait pas toucher le moindre truc. StarCraft, demain tu touches une ligne de code, tu es sûr qu'il va y avoir une levée de bouclier parce que ça perd une milliseconde de je ne sais pas quoi dans un coin et les types vont hurler. C'est ça. Ils pétaient quelques trucs assez souvent quand même. Parfois, ils avaient raison de gueuler. La méta était quand même assez complexe pour que toucher quelque chose c'était vraiment pas facile. ceci étant, moi j'ai du mal à considérer que ce soit une bonne chose d'écouter trop ses joueurs et sa fanbase. Je pense que après tu ne bouges plus. C'est ça. Le problème c'est que d'abord soit tu ne bouges plus soit tu ne fais que de la merde. Il faut trouver un équilibre. C'est ça. Parce que d'un côté si tu ne les écoutes pas tu vas avoir des problèmes qui ont resté redondants au bout de 15 ans. n'est-ce pas Bethesda ? Il faut entendre. Et d'un autre côté si tu les écoutes tu as les mecs qui te ressortent des sorties de WoW classiques parce que les types sont restés bloqués sur les mêmes jeux depuis 15 ans. Exactement ça. Du coup il faut entendre les mecs mais des fois il faut forcer un peu le passage pour amener de la nouveauté. Mais tant mieux. Pas de politique. Mais tant mieux s'il y a au moins pour ceux qui clifent toujours CS ils ont toujours le jeu et puis ceux qui veulent de la nouveauté au moins ils ont l'alternative avec Rainbow Six. J'ai l'impression que Rainbow Six n'a pas l'aura qu'il mérite. Non. Oui. C'est dur à quoi ça ? C'est le lancement qui a été un peu foiré ? C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est dur de dire parce qu'ils sont toujours en train d'annoncer des ventes monstrueuses 35 millions de comptes là ils n'ont pas reparlé à dernière compétition mais ils doivent approcher des 40 tout doucement. je ne sais pas c'est compliqué pourtant ils font des efforts ils font des partenariats et je ne sais pas ça n'a pas l'air de prendre autant qu'ils l'espèrent. Alors moi je ne connais ni CS enfin je connais encore moins CS que Rainbow Six mais moi Rainbow Six il m'a l'air alors c'est peut-être débile ce que je vais dire mais quand je vois CS je comprends à peu près ce qui se passe mais Rainbow Six c'est pas que je ne comprends pas mais c'est que je vous enfin j'ai l'impression qu'il y a tellement de principes de tellement de synergies entre les persos à avoir et en tout cas avec les comportements que tu dois avoir avec les persos par rapport aux persos qu'on choisit tes collectivités non seulement il y a une part de style que tu retrouves dans Counter Strike j'imagine je pense que pour être fort au niveau dans ces jeux là ou même à bon niveau il faut du style que ce soit l'un ou l'autre mais j'ai l'impression qu'il y a une dimension encore tout ce qui est théorique dans Rainbow Six ça m'a l'air encore plus poussé qu'il y a vraiment énormément ça l'est totalement plus c'est en plus c'est pour ça aussi ouais c'est possible peut-être que c'est un paquet de gens qui vont avoir peur peut-être de la complexité du jeu c'est probable parce que tu me mets devant une compétition de CSGO ou de CSGO je ne sais pas comment on dit je comprends grosso modo ce qu'il se passe Rainbow Six tu me mets devant je vais prendre du plaisir parce que c'est vrai que j'aime bien plusieurs fois j'ai été tenté de m'y mettre moi je n'y suis jamais allé parce que je savais que je ne sais pas tirer donc je n'ai aucun espoir de savoir jouer à ce truc là mais je comprends aussi ce qu'il se passe mais tu sens qu'il y a des trucs qui te passent tellement à côté pourquoi le mec il met tel gadget à cet endroit là à ce moment là comment les mecs ils arrivent à déduire à partir d'un truc qui te semble totalement un ondain c'est bon je sais où le mec il est tu vois tu as super impression de regarder des super bons joueurs à Rainbow Six parce que les mecs ils arrivent à déduire des trucs comment il a fait le mec pour savoir ça ah bah il y a encore à l'heure actuelle il y a les champions du monde saison 1 ou 2 c'est des français il t'explique des trucs sur son stream il sait qu'au bout de 10 secondes sur telle map le mec va être là qui va dropper là donc il faut mettre une balle à travers ce mur là et il fait mouche 9 fois sur 10 et toi t'es là 3 ans après tu n'y arrives toujours pas tu ne comprends toujours pas comment ce mec a cette logique là et pourtant il y a une logique c'est pas du pif le mec a publié son stratbook qu'il avait à l'époque quand il était champion du monde tu dis le stratbook tu dis mais en fait le mec dans sa tête c'est une machine c'est un mutant bah c'est ça de toute façon pour en connaître pas dans ce pas dans les FPS mais pour en connaître des joueurs de très très haut niveau dans certains jeux compétitifs les mecs clairement ils ne pensent pas comme nous ah oui c'est sûr les mecs ils voient non mais littéralement les mecs voient la matrice je te garantis c'est c'est assez impressionnant quand t'as un mec qui est super super fort qui t'explique dans un jeu de baston par exemple tout ce que lui il comprend à partir du moment où tu fais un move tu te dis mais le mec il est dans ma tête ou quoi c'est pas possible c'est et tu peux reporter ça sur les très gros joueurs de FPS j'imagine ou les très gros joueurs d'Orstone j'en sais rien j'en sais rien oui ou de Artex exactement pareil les mecs ils voient la matrice ils font des déductions à partir de trucs qui de toi te semblent totalement anodins et sans intérêt mais eux ils pigent tout ils ont beau essayer de te l'expliquer ok mais moi j'y arrive pas Michel bah ouais il va te dire travail ou boss mais en fait il y a une part dîner quand même chez des joueurs de très haut niveau il y a aussi des heures et des heures de jeu évidemment il y a des mecs c'est pas en 15 minutes mais regarde bien sûr mais quand tu regardes à l'époque quand t'avais Elki qui passait d'un jeu à l'autre c'est exactement ce que j'allais dire te retrouver à un niveau de bruit épaisse moi si tu mets pendant 6 mois 24h sur 24 sur un jeu j'ai pas le quart de son niveau c'est exactement ça les mecs ils ont des bases sur des types de jeux bien particuliers entre genre d'un genre à l'autre je ne sais pas mais sur le même genre d'un jeu à l'autre un mec qui est super fort à tel jeu tu le mets sur un autre jeu du même genre en 3 jours il va démonter 95% des joueurs ah bah c'est on a eu l'exemple là il y a Schrud l'ancien pro de CS qui est passé par PUBG il a tenté il a tenté de venir sur R6 alors M pur il démolissait absolument tout le monde il n'y a aucun doute à voir par contre les gens ont fini par le défoncer parce que justement connaissance des maps connaissance des lignes connaissance de tout ce qui fait que le jeu te rend parce que ce jeu pour gagner il faut être une pute en fait clairement il n'y a pas que la partie skill il n'y a pas que le skill qui compte il y a 60% de skill je dirais 40% c'est vraiment la connaissance de pièges de maps de lignes de tout ce que tu veux pour pourrir la vie de l'adversaire tu sais dans un jeu de baston par exemple moi par exemple j'ai une exécution de fou sur les jeux de baston pour demander à plein de mecs même à gibo demander à citron sur les jeux de baston j'ai une exécution de fou j'ai pas grand chose en termes d'exécution à des très très gros joueurs mais je parle vraiment des super bons joueurs des mecs de classe mondiale et tout en termes d'exécution j'ai franchement j'ai rien à leur envie mais moi j'ai et pourtant je suis un joueur très moyen et je suis pas le seul il y a plein de mecs qui ont une exécution de fou mais j'ai pas la connaissance de tout le jeu et j'ai pas la science certaines sciences de placement ou de déplacement que les meilleurs joueurs ont et c'est ça qui fait la différence c'est la théorie c'est la connaissance c'est le savoir qui fait la différence dans tous les jeux à mon avis compétitifs de très haut niveau c'est vraiment la science du jeu l'intelligence de jeu qui fait toute la différence avoir du style c'est pas que que de la technique que de la technique non non franchement c'est pas ce qui compte le plus ouais il y a une espèce d'intelligence de savoir global mais bien sûr et exactement analyser plein de petits paramètres et le travail ça et le travail et puis voilà la connaissance de la carence c'est en travaillant beaucoup évidemment il y a un peu de psychologie qu'elle devienne instinctive évidemment il faut la pratiquer tout le temps voilà voilà c'est ça et il y a la mémoire musculaire puis il y a la mémoire intellectuelle quelque part et la mémoire musculaire c'est facile la coordination c'est facile mais enfin c'est facile c'est pas le plus compliqué c'est du travail quoi ouais c'est du travail ou de voir une bonne coordination quoi mais la science du jeu ça va se placer ça c'est pas et quel que soit le type de jeu ça et oui le savoir le savoir est une arme de toute façon et c'est toujours le truc le plus difficile à acquérir de toute façon tu verras dans tous les jeux compétitifs les meilleurs c'est ceux qui connaissent le mieux le jeu ah et ceux qui le bossent le plus les qui bossent le plus dont ils le connaissent le mieux et c'est eux qui gagnent ouais c'est ça c'est un juste retour des choses quelque part mais n'empêche ils ont des il y a des mecs qui ont des bases quand même c'est quand même hallucinant tu les mets sur n'importe quel même même d'un genre à l'autre quand même des fois tout le temps que les mecs ils ont des bases ils voient pas les choses pareilles tu vois comprennent les trucs plus tu regardes les speedrunners ou les mecs qui arrivent comme ça tu les mets sur n'importe on pourrait étendre le speedrun c'est une forme d'esport c'est une compréhension plus élevée du jeu et les mecs tu les mets sur des jeux en 3h ils t'ont déjà tout cassé et enfin c'est ouf il y a qu'à voir le mec dont Poulpus parle souvent Horé Risto qui est un un israélien qui est l'un des meilleurs joueurs du monde tout support confondu alors pas dans le domaine multijoueur mais le mec tu les mets tous les jeux les plus durs du monde la Mulana en 2h il le torche alors que toi il te faut un il te faut le mouk sur les genoux et tu vas y passer 6 mois et le mec en 2h tout seul sans guide il a déjà tué le jeu sur les genoux de qui ? non le mouk il a plus de genoux il a plus de genoux je parlais pas de toi en l'occurrence mais les mouks c'est les guides ça m'intéressait voilà mais il y a des mecs comme ça c'est inné chez eux la matrice c'est tout j'en profite pour que ça lui exerve vu qu'on parle de lui mais tu les fais faire en cul pas de grossièreté s'il vous plaît pas de grossièreté je vous retire un point sur votre permis monsieur j'ai pas le permis je conduis sans permis les grossières le mec il grossière sans permis bravo avec exerve on peut sans déconner avec exerve on peut en tant que les serve tout à fait pardon ah bah voilà pas bon un jour je raconterai mes aventures avec exerve en micromania mes aventures ah ouais ouais ah tu nous l'as déjà raconté mais pas de manière officielle pas de manière officielle mais avec un câble d'YQV c'est fantastique mais pas maintenant non un peu de suspense bien bon bah pendant que Mukumi il ramenait sa fraise justement pour une fois pour une fois qu'il nous fait la présence de l'honneur de sa présence il a joué du jeu qui va bien du bon triple A qui tâche et j'avoue que je suis allé voir en grosso modo qu'est-ce que c'était que cette merde bon je dis ça affectuellement bien sûr non c'est pas WoW non pas vraiment c'est moins WoW c'est quand même c'est pas PD18 là qu'est-ce que c'est que ce jeu Michel Blue Reflection c'est un JRPG apparemment pas apparemment c'est sûr mais ça m'a l'air un peu il y a des nom de Zeus oui oui il y a des lollies il y a des trucs et apparemment tu as joué à ça et qu'est-ce qui t'a pris Mukumi explique-nous tout non en fait à la base je cherchais un bête RPG et puis je suis tombé sur un RPG des filles en mi-jupe je me suis dit allons-y bête donc voilà simplement un petit peu en mode Gracchus je suis parti à l'aventure sur un jeu qui m'avait fait de l'oeil sans raison sans raison oui sans raison évidemment mais tout d'abord monsieur la Belgique on applaudit la Belgique non évidemment mais stop je voulais un JRPG qui gérait l'ultra wide et il y en a pas énormément je suis tombé sur celui qui le gérait justement donc c'est pour ça principalement que je jouais à celui-là donc voilà oui je vais un petit peu présenter ce Blue Reflection c'est un croisement entre Persona 5 Sailor Moon et Bunny donc en gros on passe nos journées dans une école c'est un jeu un petit peu bourré de plein de bons sentiments à l'anime Cunni aussi je crois que ça ferait plaisir à Fenston il y a des millions de sourires il y a des millions de sourires c'est plus ou moins ça en gros toujours une fille un peu neune en plus ça je reviendrai après donc c'est bourré de bons sentiments toujours une fille qui veut sauver le monde évidemment c'est une magical girl ah elle se transforme et tout exactement c'est le meilleur jeu du monde évidemment je le conseille à tout le monde mais il faut jouer à petite dose mais en gros donc la gonzesse elle veut sauver tout le monde toute l'émission peut-être raconter l'histoire vous voulez que je vous raconte l'histoire avant ? vas-y fais péter l'histoire on va pas y jouer je pense spoil nous t'inquiète je pense que personne peut-être donc vous jouez une gonzesse qui voulait être danseuse de balai mais qui s'est pété le genou et qui ne peut plus donc elle commence le jeu elle est vraiment très triste non pas donc au début du jeu elle est vraiment très triste et puis là elle se fait deux amis et voilà de fil en aiguille elle devient une magical girl qui va sauver le monde mais comment ? comment elle devient une magical girl comme ça ? oui comme ça je peux vous le dire mais je spoil la fin du jeu donc je crois que vous vous en foutez c'est compliqué là quand même moi je veux savoir donc en gros les deux filles qui avaient rencontré espace spoiler espace spoiler à partir de maintenant je mettrai un warning au montage on va se taire trois secondes je mettrai un gros warning au montage pour dire qu'il y a un énorme spoiler on est très en nous et après Musacorp et Bultum peuvent y jouer exactement donc spoiler alert on se tait vas-y Bukumi tu peux spoiler le jeu et donc les deux filles qu'elle a rencontrées et qu'on découvre à la fin sont en réalité des fantômes merde merde le sixième sens et donc elles étaient revenus dans le monde de la réalité pour trouver une nouvelle magical girl pour sauver le monde et donc tout le jeu t'as des missions à côté comme ça où tu vas aller sauver des gens de leurs émotions genre la fille a cassé son crayon elle part en crise et donc tu dois rentrer dans son subconscient pour tuer les démons et avoir son fragment d'émotion et le prendre pour toi c'est pas plus simple de réparer le crayon ah ouais ça c'est question très pertinente heureusement que t'es un riche il faut aller contacter pour que ça m'aille et donc oui le jeu en fait est assez chiant en gros tu fais toujours la même chose c'est très facile moi j'ai fait ça je pense en 20 sessions de une heure parce que voilà j'avais quand même payé ça 25 euros je voulais c'est vachement c'est super cool oui non c'est cool heureusement parce que honnêtement je te dis c'est toujours la même chose t'arrives dans l'école tu as que l'école déjà qu'il y a 4 étages donc c'est très petit comme endroit où aller t'as une dizaine de muquettes par chapitre plus un buzz de fin et t'as ça x 12 et donc chaque chapitre c'est une petite heure et une petite heure à quoi faire la même chose et c'est super facile et tu vois des petites culottes oui c'est ce que j'avais cru qu'on bat voilà c'est ça c'est le je pense que je ferai un petit CR je ferai un petit CR sur le sur le topic avec des petites photos oui d'ailleurs je n'ai pas parlé des petites scènes à chaque fois quand ta journée ça s'arrête tu peux décider d'aller dans ton bain de plonger ta tête dans le bain de masser tes jambes ou alors de t'entraîner le lendemain à la piscine ils ont un problème les mecs mais tout ça reste très suggestif on ne voit quasi jamais de petites culottes il n'y a qu'une scène où tu le vois en sous-vêtement t'as posté un truc l'autre jour c'est la piscine aussi c'est un nom ouais bah oui le maillot et la culotte c'est pas pareil t'as pas vu les lignes de fuite franchement ça compte pas les plans de caméra c'est bien choisi c'est fonctionnel ça compte pas voilà en plus un maillot et une pièce c'est pas vulgaire jamais vulgaire jamais voilà et donc voilà c'était mon aventure au monde du JRPG et le recommanderais-tu à qui que ce soit à Gracchus par exemple au hasard non Gracchus il va détester non mais Gracchus il n'aime pas trop le design japonais non il n'est pas il n'aime la loli occidentale il n'aime pas la loli orientale ouais et puis les fantômes c'est pas son truc qu'il préfère c'est le père la fille et le fantôme du père ça passe le fantôme du père ça passe et donc non je le recommande à personne bah écoute t'as bien fait de nous en parler alors franchement je me posais la question je te remercie pour cette réponse je vous en prie je suis là pour ça bien 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 euh qu'est-ce qu'on pourrait faire derrière ça qu'est-ce qu'on peut dire derrière ça Michel si je sais de quoi on pourrait parler derrière ça après un drame on ne peut parler que d'un second drame et on n'avait pas pu en parler lors du podcast précédent pourtant ça valait bien quand même une petite mention il y a une quinzaine de jours Square a annoncé que le directeur de Final Fantasy XV dont le nom m'échappe aujourd'hui mais il me reviendra peut-être si je le cherchais sur Google CRS sans doute plus vite mais je ne vais pas le faire professionnalisme quoi ah j'ai oublié moi je te sais au pif Michel donc Square a annoncé qu'il quitait la boîte et que du coup alors sans qu'on sache vraiment les raisons du départ apparemment c'est un pour raisons personnelles bon bah ça c'est le la raison fourre-tout quand le mec s'embrouillait avec tout le monde ou qu'il n'est plus d'accord Hajime Tabata Hajime Tabata c'est ça tout à fait qui avait été appelé en pompier de service qui est un mec qui connait très bien le Luminous Engine ou le Luminous je ne sais plus quel nom exact le nom officiel du moteur Luminous de chez Square Luminous Studio il s'appelle et qui avait été appelé en secours pour supplé le Tetsuya Nomura qui a commencé comme caractère designer chez Square pour finir par devenir Game Director on ne sait pas trop pourquoi parce que ce mec n'a jamais fait un bon jeu de sa vie bon après le naufrage annoncé de FF15 c'est un peu lui qui a un peu sauvé le jeu si le jeu est aujourd'hui à peu près correct et potable en tout cas selon mon avis on lui doit en grande partie mais bon il s'est barré pourquoi on en parle parce que en fin d'année en fin d'année dernière et en plus tôt dans cette année Tabata lui-même avait annoncé de nouveaux DLC après les trois premiers notamment une nouvelle fin et ainsi qu'un de deux DLC dédiés aux méchants de l'histoire et à la gonzesse de l'histoire qui était plus ou moins attendu par les fans voilà bon la fin n'a pas fait l'unanimité c'est moins qu'on puisse dire chez les fans de Final Fantasy et il a été question de la retravailler au sein d'un DLC etc finalement tout ça est annulé avec le départ de Tabata alors on ne sait pas si c'est parce que on ne sait rien des raisons pourquoi ça a été annulé parce que les projets ont pu continuer sans Tabata manifestement c'est pas le cas tout a été annulé alors est-ce que les DLC ont été annulés parce que ça coûtait trop cher et que de toute façon vous n'allez pas les vendre et du coup Tabata pas content a claqué la porte c'est probable que ce soit ça dans tous les cas moi je dirais que c'est quand même plutôt une bonne chose non pas que Tabata soit barré mais que les DLC ne voient pas le jour parce que déjà je déteste qu'on change l'histoire partement où tu sors quoi que ce soit un bout qu'il y a un film un jeu ce que tu veux et que t'as une fin dedans bah tu la changes pas tu changes de rien tu assumes ce que t'as fait tu rajoutes du contenu si tu veux mais tu changes pas l'histoire et c'est ce qu'ils avaient prévu de faire et ça pour moi c'est intolérable et après les deux autres DLC qu'ils avaient prévus moi personnellement ça m'en touche une sans faire bouger l'autre parce que c'est vraiment deux persos anecdotiques voilà bon c'est assez représentatif de la catastrophe du naufrage de la catastrophe industrielle qu'a constitué FFX Sports Square bien que ce soit au final moi je trouve un bon jeu un bon Final Fantasy sous plein d'aspects qui est très 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 couillu comme jeu il a vraiment tenté des trucs même s'il rate les trois quarts de ce qu'il tente mais il a quand même tenté des trucs qui sont pas communs et donc rien que pour ça je salue mais il est tombé au champ d'honneur c'est dommage pour lui il avait trop de défauts mais voilà Square est un peu dans la situation de Blizzard mais c'est antécédent à Blizzard ça fait un moment qu'ils ont pas que Square lui-même n'a pas fait un grand jeu pourtant Dieu sait que Square est une enfin Square Enix maintenant est une immense entreprise et un l'un des développeurs mythiques de l'histoire du jeu vidéo et c'est très triste de les voir à ce niveau de décadence artistique et créative ça fait des années qu'ils ont pas fait un putain de grand jeu qui met tout le monde d'accord et bon mon avis vu qu'ils dirigent les gros projets les deux gros projets à venir de Square c'est-à-dire Nomura sur le remake d'FF7 et Kingdom Hearts 3 déjà rien que le nom des jeux doit donner le tempo de ce que ça va être voilà bon bah c'est des suites du remake d'Onze Fous et voilà bon bah c'est c'est très triste et FFX15 qui était un peu le truc un peu le plus original que Square a fait depuis des années ça s'est voté pour un milliard de raisons et bon c'est assez symptomatique de la situation de Square aujourd'hui heureusement que Square a les jeux les jeux sur 3DS et les jeux de sa division européenne enfin occidentale du moins pour pour faire du bif parce que ça va pas bien et heureusement qu'ils ont leur MMO aussi parce que ça va pas super bien chez Square en ce moment voilà ça a pas l'air de vous de vous enjailler Final Fantasy XV si 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 d'ailleurs je suggère aux gens qui attendent d'aller DLC de passer sur Blue Reflection c'est à peu près du même niveau intellectuel j'ai l'impression mais là c'est défi j'ai testé ni Blue Reflection ni Square ni Final Fantasy donc c'est dur c'est dur parce que FF15 il a il a quand même des qualités il aurait été trop facilement passé sous silence ouais mais apparemment l'autre gars il avait dépensé toute sa thune dans les bars Tabata bar Tabata merci on a encore dit stop right there comme un scum dis lui de fermer ses yeux avec ta grosse boîte s'il te plaît Mokumi ta gueule voilà c'est parfait Mokumi qu'est-ce qu'il prend depuis le début il cherche alors que j'avais une news sur Square Enix qui avait supprimé les lootboxes illégales en Belgique sur leurs jeux mobiles ah vas-y bah fais péter on est dedans vas-y bah donc ils ont des jeux mobiles Mobius Final Fantasy Kingdom Hearts Union X et Dissidia Final Fantasy Opera Omnia et dedans il n'y a pas de lootboxes et ils ont tout supprimé à cause de la loi belge on ne peut plus y jouer grâce à tout qu'il ne peut plus y jouer bah ouais c'est un délire et apparemment l'Australie va peut-être suivre le pas de l'annulation des lootboxes ah donc ça se propage ça se propage bah c'est pas normal ça les lootboxes parce que euh moi le truc il me gonfle j'ai rien contre mais c'est que les trois quarts tu sais pas les chances que t'as de choper quelque chose enfin maintenant je crois qu'il y a des statistiques qui sont obligatoires à être données en tout cas au Japon c'est le cas tu peux pas faire un jeu comme ça si le joueur euh ne connait pas les statistiques exactes de chance qu'il a de looter le truc craqué enfin de looter tout ce qu'il peut looter et c'est une obligation je crois c'est même pas je crois j'en suis sûr au Japon c'est comme ça euh mais c'est pas comme ça en Europe tu sais pas tu mets de l'argent dans un truc tu ne sais pas le pourcentage de chance que t'as de de looter ton truc tu sais pas le pourcentage de chance va te faire enculer regarde ton jeu c'est les trucs sont pas clairs donc moi je pense que la Belgique a bien fait dans ces conditions parce que c'est quoi exactement qu'est-ce qui a motivé la décision en Belgique Mokumi de sucrer des lootbox définitivement honnêtement je n'en ai aucune idée d'accord écoute bah c'est après l'expertise d'Artu après le truc après Battlefront Star Wars Battlefront 2 voilà voilà et donc après ça ça s'est emboîté on sait pas s'ils veulent toucher de la thune en demandant aux éditeurs de raquer parce que t'as des taxes spéciales sur le jeu de l'argent on sait pas si ils veulent vraiment annuler ça c'est pernicieux parce qu'en gros ils essaient une espèce de tentative d'extorsion ou de chantage moi la façon de faire des japonais au Japon du moins me convient mieux parce que ils sont partis il y a eu des procès je crois alors là je parle sous contrôle des spécialistes mais il me semble qu'il y a eu des procès auparavant sur les jeux type yatcha parce que justement les mecs payaient alors qu'ils connaissaient pas leur chance de gagner et tu vois tous les yatcha au Japon ils ont quand tu vas pour la lootbox t'as toutes les statistiques de chance de choper tel ou tel objet dedans du coup tu claques ton argent en connaissance de cause je trouve ça un peu plus même si je pense que ça devrait être un peu plus réglementé rien que ça déjà c'est une avancée on a pas ça en France on a pas ça en Occident le nombre de chances quand j'ouvre une lootbox dans For Honor même si c'est que du cosmétique et que c'est pas machin je vais avoir le nombre de pourcents de chances que j'aimerais le savoir apparemment Apple oblige les jeux qui sont sur son App Store à donner leur pourcentage public ? publiquement ou à Apple ? bonne question ouais parce que ça change tout ouais moi qu'Apple le sait j'en ai rien à foutre mais moi c'est moi je veux le savoir par contre t'as pas confiance en Apple ? pas vraiment moi j'ai pas confiance plus en Apple qu'autre chose mais moi je veux le savoir moi tu vois t'achètes un bien t'achètes quelque chose donc moi je veux savoir exactement ce que j'achète je veux savoir le pourcentage de chances que j'achète exactement ça me semble la moindre des choses c'est aléatoire c'est normal au loto quand je joue au loto je sais que j'ai tant de chances sur tant de gagner tu vois les statistiques existent donc c'est bien public pour Apple ok bon c'est une très bonne chose du coup voilà bravo Apple bravo on va acheter ton prochain iPhone nope tu dis ça tu l'as même pas testé c'est scandaleux franchement ton comportement oh la la moi je me casse du podcast tu vas jouer la Switch tu se retires de la vie podcast de la vie podcast bien tout à fait moi je suis revenu parce que vraiment mais ok bon d'accord une autre petite news comme ça qui a fait beaucoup parler ces derniers jours c'est l'annonce du rachat par Microsoft InXile et d'Obsidian rachat un peu un peu surprise plus ou moins c'était dans les tuyaux c'était aussi ce qu'il y avait comment dirais-je c'était prévisible c'était dans les tuyaux on en avait déjà eu parlé il y avait déjà eu des espèces de rumeurs des bruits de couloirs qui étaient parvenus c'était plus ou moins un secret de pêche ça faisait un moment les premiers bruits il y avait déjà eu une première je crois que c'est au sujet d'Obsidian il y a peut-être 6 mois une première rumeur comme ça qui avait été plus ou moins démentie et puis finalement ça s'est bien avéré moi je sais pas du tout comment prendre ça ça dépend ce que Microsoft pour moi ça dépend ce que Microsoft veut faire de ces deux là l'un et l'autre clament que ils vont conserver toute leur indépendance que tous les projets en cours ne sont pas annulés j'imagine que ils peuvent pas se permettre d'annuler des projets Kickstarter genre Westland 3 ça me paraît un peu improbable à partir du moment où les mecs ont payé pour avoir le jeu ça me semblerait quand même un peu limite de pas faire le jeu même si c'est Néodayland c'est Microsoft je pense bon à mon avis je pense pas en termes d'image ils ont aucun intérêt à le faire non mais par contre Inexal serait pas au premier coup de pute venu ils sont tout à fait capables bon à l'a priori le développement est-ce qu'il y a quand même franchement moi je m'attends à tout mais bon normalement non c'est quand même la moindre des choses les mecs ont payé pour le jeu c'est quand même normal qu'il l'est on peut rembourser oui 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 le développement du jeu est quand même bien avancé il sort j'allais dire Stan il sort l'année prochaine bon après moi ce qui m'interpelle c'est que les types disent qu'ils gardent leur liberté sur les projets en cours c'est-à-dire que ils gardent pas leur liberté évidemment ils pourraient dire non non mais ils pourraient dire on garde notre liberté tout court non non ils gardent leur liberté sur les projets en cours on sait pas s'ils garderont leur liberté sur les projets futurs c'est évidemment qu'est-ce que je veux dire moi on sait pas moi ça me semble assez évident que Microsoft ils sont en manque pourquoi ils rachètent tous les studios ils ont racheté Ninja Theory ils ont racheté Inexa et là Obsidian là aujourd'hui on a appris qu'ils projetaient de racheter IO Interactive développeur Ditman qui a été lâché par Square Enix justement ils cherchent à se faire comment dire un panel d'exclusivité sur PC et Xbox parce que le PC est toujours inclus là-dedans ouais mais via le Windows Store ça compte pas des masses n'est-ce pas beaucoup Milder tu kiffes le Windows Store je crois ouais j'adore j'adore c'est Microsoft mais moi ça me semble assez clair qu'ils ont acheté ils ont besoin de plusieurs licences fortes et parmi ces licences très fortes ils ont besoin d'un d'un gros jeu d'aventure type RPG on va appeler ça un CPG maintenant ça a essayé acter un caractère plein de game ils ont besoin d'un gros jeu comme ça et ils ont acheté une boîte très calée sur le plan technique qui est Ninja Theory ils sont vraiment des des cadors sur ce plan là et là ils se sont payés deux des a priori maîtres et talons de l'écriture dans le jeu vidéo ce qui n'est pas le cas mais bon c'est en tout cas vu comme tel en tout cas il y a des gens qui savent qui ont un certain savoir faire dans la création de jeux de rôle et moi je ne serais pas étonné que tu vois dans deux ans un truc popé à l'E3 en même temps ou même un espèce de teaser à deux balles lors de la du reveal de la prochaine Xbox d'un d'un jeu motorisé par un moteur maison de chez Ninja Theory avec In Exile à l'écriture et Obsidian au développement je ne serais pas du tout étonné de ça mais même je ne suis pas étonné je fais le pari de ça c'est un pari au pif comme d'hab que je vais perdre mais je le fais quand même ça me paraît tellement évident que c'était déjà les projections qu'on faisait lors de la première rumeur du rachat d'Obsidian à mon avis tu ne fais pas des il n'y a pas de fumée sans feu ou alors ils veulent faire une suite à Kung Fu Chaos écoute est-ce que ce ne serait pas plus mal un RPG dans l'univers de Kung Fu Chaos moi je prends ce pari là moi je prends ce pari là un RPG dans l'univers de Kung Fu Chaos voilà d'ici deux ans à l'E3 ça va approprier pour la prochaine Xbox voilà ça c'est mon pari ou tout bêtement un nouveau fable logiquement il n'y a que ils peuvent relancer la licence un reboot de fable il n'y avait pas des rumeurs dessus déjà sur un prochain fable non ils l'ont annulé le dernier il y a quelques temps ils considèrent avoir des rumeurs comme quoi ils avaient recommencé j'ai peut-être une connerie je ne sais pas si ce n'était pas justement par les mecs qui font les Forza Horizon apparemment ce serait peut-être eux qui bossent dessus celui-là il était annulé je crois oui celui d'avant celui-là c'est celui chez Gened oui dans ta raison c'est ça c'est les mecs de Forza c'est des rumeurs on ne sait pas mais ça parlait de ça il n'y a pas longtemps voilà c'est ça c'était pas officiel mais des rumeurs disaient que eux ces mecs-là bossaient sur le nouveau fable exact oui le fameux fable 4 mais il n'a pas été il me semblait que celui-là il avait été annulé c'est le fable de Legends qui a été annulé exact voilà c'est des fables il y en a eu tellement qui ont été annulés et puis d'autres qui sont sortis que maintenant on ne sait plus vraiment c'est une bonne chose pour mettre que ça va sortir comment ce serait une bonne chose pour Microsoft de sortir un fable 4 avec sa Xbox 2 ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler ce qui serait intéressant je pense que Lionel a fermé d'ailleurs oui Lionel est mort mais bon ils ont toujours la licence a priori oui ils ont toujours la licence Microsoft mais t'imagines un fable avec les capacités open world qu'on a à l'heure actuelle imagine un The Witcher dans l'univers de fable ça aurait de la gueule quand même ça peut être pas mal ouais je ne sais pas l'univers de fable moi je le trouve pas ouf non mais c'est c'est coloré c'est le problème de femme c'est que quand Moulinot il avait pitché le jeu c'était du génie déjà mais il pourrait planter des graines franchement je pense que il y en a fait des présentations bullshit mais la présentation la présentation de fable sur Xbox je crois que c'était à l'E3 ou un truc comme ça il a jamais fait mieux c'était fantastique il a jamais fait mieux je pense il y avait Milo aussi ah oui aussi Milo la présentation était fantastique mais celle de fable quand même ah celle de fable tu disais oui on a réfléchi sur le sur le RPG sur la façon de faire des RPG on veut briser tous les codes toutes les règles ah mais moi quand j'avais lu la présentation j'étais là je me suis dit putain mais c'est c'est une deuxième vie en jeu vidéo bordel tellement tu peux tout faire bah et puis il y avait une surface équivalente à celle de l'Angleterre exactement en 15h tu torchais le jeu il n'y avait rien dedans c'est ça Peter vas-y l'Angleterre donc oui si vous restez trop longtemps au soleil vous bronzez il y avait des concepts totalement ouf avec les tous les NPC qui avaient une vie propre enfin voilà on était en cas d'année 2004 2004 il est sorti en 2004 et les présentations c'était en 2002 je crois c'est ça 2002 donc presque 20 ans il y a 16 ans arrête de dire ça j'essaie de prendre un coup du jeu à chaque fois mais c'est il y a 14 ans tout à fait il y a 12 non non en 2002 la présentation et puis en 2004 la sortie donc le jeu a 14 ans mais ce qu'ils avaient promis ce que Bellino avait promis serait encore fou à l'heure actuelle mais ça serait plutôt dans le sens de l'histoire par contre le problème c'est que Fable en termes de enfin je ne sais pas tout le background de Fable même la DA le style c'est quand même hyper c'est même au delà du générique c'est périmé totalement franchement Fable 4 ou alors il faudra un reboot en totale profondeur mais un Fable 4 je ne vois pas trop ce que ça pourrait apporter mais bon après vous le 3 il y avait des trucs le 3 était le plus raté des 3 premiers mais c'est le cas de le dire mais tu avais quand même une ambiance angleterre-victorienne qui était pas mal qui a été sublimée depuis dans Assassin's Creed c'est quand même un autre niveau il y a eu des tentatives oui c'était une petite évolution qui était assez sympa quand même c'est pas non plus la série du siècle mais ça s'est vendu par palette non mais ça pose question quand même tous ces rachats de boîtes par Microsoft il y a plein de je ne sais pas je trouve ça bizarre il y a une drôle d'ambiance on sent qu'on arrive sur la fin de la génération des consoles et que tout le monde est en train de placer ses billes du coup tout le monde a le cul entre deux chaises la Microsoft rachète plein de trucs mais si c'est pour leur prochaine génération mais je trouve qu'ils s'y prennent un peu tard ou alors ils bossent avec eux déjà depuis un moment et donc il y a déjà des gens en préparation ils rachètent que maintenant c'est possible aussi mais bon je ne sais pas et de l'autre côté t'as Sony qui ne bouge pas et du coup toi t'es sur PC et puis tu ne sais pas InXile Obsidian c'est des acteurs forts du jeu PC des acteurs très forts ça a longtemps été des pourvoyeurs d'exclusivité PC même si ce n'est plus le cas depuis lors d'un des titres et du coup là tu vois ces jeux là ces développeurs là rachetés par Microsoft comme Nican Ninja Theory qui est moins encore PC évidemment mais bon c'est moi je trouve ça inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des types de jeux qu'on ne verra peut-être plus on a toujours l'Arient on va en parler un jour heureusement heureusement non on peut heureusement peut-être que Microsoft a envie de sortir Scalebound et donc ils achètent plein de studios voilà tout à fait de refaire Scalebound de A à Z je ne pense pas qu'ils vont tout jeter bah écoute je ne sais pas ce qu'ils vont en faire bah ça par contre après l'autre il leur a fait Record quand même comment il s'appelle il les a bien baisés avec Record c'est vraiment des violins ça c'était justement j'ai bien aimé moi encore mais j'arrive pas à désinstaller bah voilà mais c'est pas lié au jeu ça le Microsoft Store ah moi j'ai essayé ça une heure ça m'est tombé des mains c'est daté mais voilà juger un jeu en une heure je n'aime pas ça je n'aime pas je ne juge pas je dis juste qu'au bout d'une heure le mec le jeu il n'a rien fait que je n'ai pas déjà joué 1500 fois c'est bon casse-toi moi je préfère juger un jeu sans l'avoir joué je préfère ouais mais tu gardes des gros streamers tu gardes des gros streamers généralement pas besoin il faut lire Gamecult c'est réglé tout à fait bah écoute c'est quoi je vais te suivre mon commu je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon le jeu midiak la première heure mais vraiment tombé des mains il n'a pas envie de découvrir le reste du jeu malheureusement la première heure il y a vraiment beaucoup d'informations il faut arriver à suivre il n'y a aucune information qu'est-ce que tu racontes c'est du vide pendant une heure les pièces rouges les pièces jaunes les pièces bleues comment ? oulala un boss nul une caméra aux fraises pas de level design c'est-ce qu'il ne connait pas les couleurs beaucoup non ça doit être il n'y a même pas d'un mais attendez les animations c'est le machin il pose sa main à deux mètres d'un bordel et hop ça met le roue c'est pas adapté on a l'impression de voir un jeu PS2 dans la structure c'est pas possible moi ça je ne peux pas à cause de quoi ils vont pas en vendre exactement je crois qu'ils n'en avaient pas vendu de toute façon je crois que le jeu n'a jamais été autant joué depuis qu'il est dans le Game Pass j'ai pas encore testé la version remastered bah donc t'as pas testé le jeu je l'avais acheté Day One oui non c'est un fou parfois t'es sérieux ? oui je suis sérieux Day One moi c'est la version remastered que j'ai testé mais il y avait des dunes il y avait un chien robot il y avait une gonzesse avec un flingue que demande le peuple et c'est le premier jeu auquel j'ai joué après il y a eu Shadow of the Tomb Raider qui faisait la même chose c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur PC qui tirait partie des vibrations des diachettes de la magnétique j'avais jamais joué avant un jeu comme ça c'est le seul truc bien que j'ai trouvé dans Record c'est vraiment bien alors bah écoute ça c'est bien en tout cas le joueur lui-même bon ça je ne suis pas sûr tiens puisqu'on parle de jeux qui sont mal partis est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur une espèce de mort vivant ou un espèce de phénix on pourrait dire que c'est une sorte de phénix No Man's Sky qui renaît de ses cendres mise à jour après mise à jour qui se gagne une nouvelle légitimité à mesure que le jeu s'étoffe de mise à jour de contenu et je sais que toi depuis le Day One tu es je ne dis pas que tu es fan mais en tout cas tu es attaché à ce jeu là et tu as toujours été bienveillant envers lui et puis là les nouvelles mises à jour ne font que te donner raison manifestement ouais alors pardon on reste dans cette mouvance de rêve de gosse tu vas prendre son vaisseau s'envoler d'une planète aller sur d'autres mondes et tout et c'est vrai que moi quand j'ai eu quand j'ai vu la présentation à l'E3 de No Man's Sky ici ça m'a fait un électrochoc c'était c'était trop beau pour être vrai en plus avec ce petit côté un peu pulp ils m'ont vendu le jeu en 30 secondes il y avait une super musique il y avait des espèces de dinosaures enfin voilà c'était la musique de la vidéo de Lelou ou pas ? la meilleure vidéo du monde derrière la vidéo c'est ça merci et du coup moi j'avais non je l'avais pas précaut mais je l'ai acheté day one quasiment c'était quasiment le jour de mon anniversaire je m'étais payé mon petit cadeau d'anniversaire malgré les retours négatifs je m'étais dit tant pis moi ce genre de jeu c'est le genre de jeu il faut que je teste par moi même pour savoir si vraiment le jeu est bon ou pas manque de pot le jeu était dans un état catastrophique il était pas bon il était vie il était c'était pas c'était pas bon et pourtant t'es sorti trop tôt tout simplement ouais complètement et pourtant il y avait ce côté pas addictif mais hypnotisant ouais je vois ce que tu veux il y avait ce côté ce petit goût d'or bien dit ouais t'étais là tu voyais des planètes dans le ciel moi ce qui m'avait surtout bluffé à la sortie c'était les grottes et tu pouvais aller dans des grottes rentrer là-dedans sortir d'une grotte une heure plus tard etc t'avais eu un voyage souterrain vraiment vraiment magique il gérerait bien le côté aventure tu sais pas ce que tu vas découvrir etc il jouait à fond là-dessus de toute façon un petit peu ouais mais à côté de ça t'avais pas vraiment de jeu t'avais pas de mission t'avais pas beaucoup de contenu tout le côté space hop était quasiment inexistant le pilotage du vaisseau était proprement dégueulasse c'était pas très bon j'ai une question à ce sujet là en tout cas sur les premières les premiers mois de l'existence du jeu c'est vrai qu'ils avaient montré on avait vu les vidéos à l'E3 encore une fois évidemment où tu voyais le mec avec son vaisseau il s'est déterrissé sur les planètes il redécollait il allait sur une autre tout ça il était seamless et tout mais j'avais l'impression en voyant les vidéos du jeu parce que moi j'ai acheté le jeu aussi d'E1 mais j'ai jamais pu le faire tourner il n'a jamais tourné correctement même la dernière mise à jour pas la toute dernière mais cette d'avant chez moi ça tournait toujours pas correctement donc j'attends une mise à jour qu'il fasse tourner correctement un jour mais j'avais l'impression que c'est en termes de perf ? ouais en termes de perf ça tourne pas bien ça n'a jamais bien tourné dégueulasse et mais j'avais l'impression moi je pensais vraiment à un jeu mi-spatial mi-exploration et j'avais vraiment l'impression en fait que le jeu n'était qu'un jeu de craft et que tu passais ton temps sur une planète et que tu passais peut-être 10 heures sur une 5 enfin j'en dis des chiffres au pif 4, 5 ou 10 heures sur une planète et puis après 5 minutes plus tard tu te retrouvais sur une autre en fait j'avais l'impression que la partie spatiale était vraiment de côté mais je sais pas c'est complètement ça en fait c'est pas du space opéra c'est du planète opéra c'est forcément différent c'est vraiment l'impression que j'avais eu ouais ouais c'est toute la partie spatiale c'est un prétexte pour aller de planète en planète pour découvrir pour aller de monde en monde et pour découvrir vraiment une nouvelle flore une nouvelle faune c'est du planète opéra ce qui n'est pas inintéressant mais c'est juste que voilà c'est pas l'idée que je m'osais à la base oui voilà et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de craft c'était principalement du farm du craft et puis très rapidement tu te retrouvais à farmer du carburant pour aller au centre de la galaxie concrètement c'était assez creux comme jeu mais malgré tout tu avais ce côté épinotisant et moi s'il n'y avait pas eu des problèmes techniques qui me faisaient planter le jeu toutes les demi-heures je pense que j'aurais pu y passer 20-25 heures facile quoi le manque de pot j'en ai passé que 10 j'ai pas refoune parce que voilà respect aux développeurs ils se sont gourés mais je sentais bien qu'ils étaient je suis pareil je refoune pas les jeux déjà j'ai acheté un jeu qui me plaît pas parce que je considère que c'est de ma faute voilà et donc voilà je l'ai pas je l'ai pas vendu enfin je l'ai pas refoune et voilà tant pis c'est mes 60 euros pour les pour les développeurs et ils étaient chers ce matin tard en plus mais moi malgré tout je sentais qu'il y avait une espèce de sincérité dans le projet quoi surtout pour ça que j'ai pas refoune si j'avais senti qu'il y avait de la malhonnêteté je pense que je dis malhonnête pour malhonnête tant pis pour eux mais là je sentais qu'il y avait une espèce de sincérité les types ils étaient il y a eu quand même un énorme shitstorm le type il a reçu des menaces de mort et tout ça allait beaucoup trop loin j'avais pas envie de participer à tout ça ouais je suis d'accord il y a Sean Murray qui a dû faire une dépression il était pas bien il expliquait qu'il était pas bien après la sortie du jeu mais moi je je voulais pas participer à ça non plus bon qu'il en soit surtout qu'en plus le principal responsable de ça c'est Sony pas les développeurs ils ont pressé les développeurs c'est eux qui les ont foutus sur le devant de la scène vas-y dis ça dis ça dis tout ce que tu veux faire dis-le ça va être dedans pas de problème et le mec c'est de s'embarquer il a une démo technique concrètement le type il a une démo technique qui fonctionne plus ou moins bien ils sont inéquité ils étaient quoi 7 développeurs ou 12 je sais plus enfin ils étaient une petite poignée un truc ridicule minuscule et voilà il a passé des nuits il a sorti un prototype vraiment intéressant donc là t'as Sony qui le balance direct en tête de ligne à l'E3 et puis t'es là non mais attendez d'un côté c'est une chance parce que tu sais que tu vas vendre ton jeu tu peux créer la hype et tout c'est pas le genre de truc que tu refuses mais d'un autre côté il y a un effet pervers il y a un effet pervers et ils s'en prient cet effet pervers en plein dans la gueule les pauvres et ils le payent encore aujourd'hui ils le payent ouais et t'avais les journalistes les joueurs et tout ils étaient à bloc à l'époque on disait même que ça allait tuer Star Citizen parce que c'était le même scope et tout et voilà les types ils se retrouvent avec une pression monumentale ils doivent sortir le jeu ils sont pressés de questions dans tous les sens ils sont pas habitués à parler en public bon voilà il y a eu des cagades de fait et finalement le jeu sort et dans un tas dégueulasses ils se font défoncer bon voilà on ne donnait pas cher de la peau de No Man's Sky et puis ils ont commencé à sortir des patchs ils ont amélioré le truc et tout mais bon le jeu restait pas recommandable et puis voilà 6 mois après paf un patch qui arrive et puis voilà il y a du contenu alors le premier patch je ne sais plus comment ça s'appelait Class Rises merde je ne le sais plus dans l'ordre alors ça moi je connais la pas la toute dernière avec les fonds marins mais ça c'est les fonds marins alors non il y a une nouvelle qui est en train de sortir là pendant qu'on parle monsieur ça n'arrive jamais une nouvelle ouais ouais et la dernière c'est Next enfin la dernière grosse c'est Next après il y a eu The Abyss et la dernière c'est je ne sais plus voilà moi la dernière fois que j'ai essayé c'était le Next apparemment on changeait énormément de choses mais chez moi ça tournait toujours mal alors ils ont commencé à rajouter les bases après ils ont rajouté des véhicules pardon et ça c'est juste la partie émergée parce qu'à côté de ça ils ont rajouté un système de quêtes ils ont rajouté ils ont refondu entièrement tout leur système de craft ils ont enfin ils ont tout 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 changé et on arrive à Next qui est une de leurs plus grosses mises à jour avec à vous de contenu multijoueur voilà des nouvelles possibilités de base enfin vraiment un truc un contenu monstrueux et du coup pour moi ça a été l'occasion de relancer le jeu alors j'avais déjà relancé le jeu suite à la mise à jour précédente et j'avais passé quoi trentaine d'heures dessus déjà et j'avais été écœuré par toute la partie farm qui était trop prégnante à mon goût c'était vraiment que du farm et le contenu disponible était pas assez gratifiant pour justifier tout ce farm donc Next sort bon je me dis tiens je vais je recommence de zéro tant pis et je redonne une troisième chance au jeu et mes dix premières heures de jeu ont été un peu catastrophiques parce que toute la partie farm était toujours présente en pire c'est à dire que il fallait avoir des tonnes d'ingrédients il fallait les choper dans tous les sens il fallait transformer il y avait des espèces de raffineries portables il fallait transformer tes ressources pour créer d'autres ressources pour pouvoir créer des trucs et tout c'était extrêmement laborieux en parallèle de ça t'as très peu d'indications et surtout t'as des éléments de gameplay qui sont liés à certaines quêtes et on te prévient pas du tout on te prévient pas on te dit qu'il y a une quête tu dis bon je la ferai plus tard pour le moment je suis dans le développement de ma base je suis dans le développement de mon vaisseau ce que tu veux et en fait tu ne peux pas avancer plus dans ton développement de base ton développement de vaisseau etc si tu ne vas pas faire ces quêtes mais à aucun moment on te le dit et du coup il y a des fois moi je cherchais à farmer un truc pour obtenir un objet et je me retrouvais bloqué je ne savais pas où aller quoi faire et en fait juste en faisant une mission je me retrouvais débloqué sur un truc sur lequel je venais de passer dix heures et c'est vrai que les premières heures m'ont un peu gonflé mais il y a toujours ce côté hypnotisant d'autant plus qu'ils ont refait un peu leur système de génération planétaire et si lors de la sortie les mondes n'étaient pas crédibles tu sentais le côté générique et aléatoire tu sais tu avais des terrains un peu chaotiques avec des arbres posés par-ci par-là et des créatures qui ressemblaient à rien et en fait ils ont un peu revu tout ça et pour la première fois depuis la sortie du jeu les mondes commençaient à ressembler à quelque chose tu avais des forêts par exemple tu n'avais plus des arbres disposés un peu n'importe comment pour la première fois tu avais un regroupement d'arbres qui formaient des forêts des vraies montagnes des falaises ce genre de petits détails qui donnaient un peu plus de corps au monde en fait quand je t'écoute j'ai l'impression que les mecs avaient comme tu le disais une démo technique une espèce de preuve de concept à la base et qu'en fait ils ont appris à faire un jeu vidéo au cours du développement c'est complètement ça et c'est ça qui est assez assez étonnant dans le destin de ce jeu quand même c'est les mecs ont évolué en même temps que leur jeu c'était pas vraiment un jeu vidéo quand il est sorti c'était vraiment on va me rétorquer qu'il y avait quand même une série de quêtes mais vraiment c'était t'avais l'impression que les types avaient fini le tutoriel de leur jeu c'était un tutoriel comment créer vos plans procédurales ils avaient foutu un écran titre et basta je suis méchant mais au ce moment on peut dire ça ils avaient un concept une démo technique et puis ils ont appris à faire un jeu autour au fur et à mesure ils ont rajouté un système de quêtes ils ont rajouté ils ont réécrit complètement leur quête principale ils en ont rajouté un deuxième arc narratif complètement différent il y a un contenu vraiment monstrueux dessus ils ont rajouté des battleships que tu peux customiser tu peux construire tes bases tu peux tu peux acheter des vaisseaux les collectionner tu peux les stations spatiales ils les ont agrandis pour donner un peu plus de vie tu peux customiser ton personnage tu peux voilà il y a un milliard de trucs à faire si tu es si tu te prends un peu au jeu et que tu passes les dix premières heures qui sont franchement laborieuses tu peux passer des dizaines des centaines d'heures de dessus vraiment bah écoute en tout cas tu as essayé la dernière mise à jour The Abyss et tout ça alors The Abyss ça rajoute du contenu de base pour créer des bases marines alors ce qui s'est passé quand le jeu est sorti alors tu avais une première version de base qui avait été implémentée avec la 1.1 je crois ou la 1.2 et là avec leur nouveau système de base ils ont complètement débridé le truc c'est à dire qu'avant tu étais limité à un nombre de blocs assez restreint et là ils ont complètement débridé le machin tu peux mettre quasiment autant de blocs virtuellement autant de blocs que tu veux tu peux les poser où tu veux la zone où tu veux les mettre 10 fois plus grande et du coup les mecs ils se sont amusés ils ont commencé à créer des bases sous-marines sauf que le jeu n'était pas spécialement fait pour ça ça marchait bien mais ce n'était pas spécialement fait pour ça et donc The Abyss ça a été un peu leur réponse à ces tentatives les types ils ont dit vous voulez créer des contenus marines pas de problème on va vous rajouter des petites briques et ils ont sorti un mois un mois et demi plus tard après Next ils ont sorti un patch vraiment pour c'était le patch cadeau c'est cadeau pour la communauté vous voulez vous voulez construire des bases sous-marines on va vous donner ce qu'il vous faut pour le faire c'est vraiment le patch de générosité ça vous fait triper nous aussi on rajoute des trucs aussi vite qu'on peut et puis voilà c'est plutôt bien à non mais complètement tu sentais que les types avaient été parce qu'il y a eu quand même un gros regain intérêt après la sortie de Next tu sentais que les types ils étaient contents de redorer un peu hors blason ils sont encore un peu cumerdeux mais tu sentais qu'ils étaient contents d'offrir un autre visage à leur jeu que les gens enfin voient une autre chose en No Man's Sky qu'un gros rantage mais un potentiel géoludique certain et du coup je pense que ça les a un peu ça leur a fait plaisir et ils ont ils se sont dit non on a une communauté on va essayer de la gâter quoi et le dernier patch va un peu dans ce sens il n'y a rien de refondu il n'y a rien de fondamental c'est des petits contenus par-ci par-là voilà rien de rien de méchant mais ça fait plaisir de recevoir un matin tu te lèves et tu t'aperçois que tu as 20 nouvelles pièces pour ta base que tu voilà il y a de ça après qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau du alors après est-ce que je conseillerais le jeu ça c'est une autre question parce que maintenant c'est ouais ouais excusez-moi j'ai été déconcentré maintenant c'est un vrai jeu on ne peut pas le nier c'est un vrai jeu il n'y a plus aucun doute là-dessus il y a une boucle de gameplay tu as des quêtes or c'est cryptique c'est tout ce que tu veux mais c'est un vrai jeu il y a un milliard de trucs à faire il y a un contenu monstrueux donc là-dessus si tu achètes No Man's Sky tu n'es pas tu n'es pas volé sur le tarif tu ne peux plus les traiter de voleurs maintenant ça c'est fini alors après est-ce que je conseille le jeu pour autant c'est une question un peu compliquée parce que c'est un jeu particulier que de toute façon je ne pourrais pas conseiller à n'importe qui alors ils ont revu ils ont tout revu ils ont tout remis à plat il y a une vraie cohérence dans le monde mais malgré tout ça reste quand même un peu générique ça ils n'en sortiront jamais je pense après si si vous voulez comment dire si ce qui vous attirait dans No Man's Sky c'était voir des animaux là encore les animaux restent dégueulasses aujourd'hui par contre si ce qui vous intéresse dans No Man's Sky c'est visiter le nouveau monde laisser libre cours à votre créativité en créant des bases et si le farm ne vous fait pas peur concrètement si vous avez aimé Terraria par exemple vous pouvez ou Starbound vous pouvez aller dans No Man's Sky les yeux fermés il y a une sorte de version 3D ouais c'est complètement Starbound en version 3D on retrouve un peu ce côté pulp ce côté généré aléatoirement avec beaucoup de craft c'est complètement ça si vous aimez bien la construction de base moi j'ai passé 20-25 heures rien qu'à construire ma base c'est pareil par exemple le côté un peu le craft ouais c'est assez répétitif après ouais ouais c'est pareil mais le côté contemplatif de ces trucs là t'es perdu dans l'espace et tout par contre la partie Space Hop est toujours toujours à la ramasse c'est vraiment pas pour ça qu'on achète le jeu le pilotage du vaisseau il y a du mieux parce qu'avant on pouvait pas faire de race on pouvait pas dès que tu t'approchais un peu trop le jeu reprenait le contrôle et te faisait piquer du nez vers le haut ce qui fait que t'avais la sensation de ne pas vraiment piloter ton vaisseau il y avait aussi un autre problème c'est l'échelle de grandeur qui dans Star Citizen j'en ai parlé tout à l'heure est extrêmement bien rendue c'est à dire que t'as l'atmosphère sur terre si tu veux la frontière de Carman la ligne de Carman elle est à 100 km et t'as les nuages à 30-40 km et puis après tu rentres dans les hautes sphères et puis t'as la ligne de Carman t'es dans l'espace etc et ça dans Star Citizen tu le ressens assez bien tu vois toutes ces différentes couches tu les ressens dans nos Man's Sky pas du tout t'as l'impression que le ciel est à 30 mètres du sol décolle du vaisseau en 3 secondes t'es au niveau des nuages 4 secondes plus tard t'es dans l'espace et quand tu arrives au niveau de la à ce niveau là si tu veux le jeu reprend le le contrôle et te fait passer les derniers mètres ce qui fait que toute la partie traversée de l'atmosphère pilote pas vraiment ton vaisseau c'est là qu'est généré l'espace ou la terre quand tu vas dans l'autre sens donc tu veux t'as pas de temps de chargement c'est seamless mais le temps de chargement est dans cette partie là en fait il y a une astuce technique et ce qui fait que t'es jamais vraiment t'as jamais vraiment l'impression d'être dans l'espace ou sur une planète et et qu'est-ce que je voulais dire j'ai encore perdu dans mes dans mes explications non mais c'est pas le truc que je comprends en fait quand je t'écoute c'est que comme on le disait ils ont réussi à créer à finir par réussir à créer un jeu autour de ça et puis de d'arriver à construire toute une flopée d'activités plus ou moins c'est ça il y a un truc qui m'avait vachement frappé quand j'ai vu les vidéos de Next notamment parce que j'ai pas regardé Source des Abysses mais déjà il y a eu un hub graphique même si le jeu tourne toujours mal il y a eu un hub graphique c'est quand même par rien ils ont revu les éclairages il y a eu des images volumétriques qui sont crades mais ils sont là et ils font pas même le jeu et notre duel apparemment quand même ouais complètement mais des éclairages à bien il y a une nouvelle texture aussi oui oui une nouvelle texture aussi mais disons qu'il a aussi plus de personnalité mais c'est marrant comme c'est indissociable de ses développeurs j'ai vraiment l'impression parce que quand c'est Sean Murray je le voyais à l'E3 il faisait vraiment petit garçon qui est un peu perdu qui savait pas ce qu'il foutait là qui avait rien à foutre là d'ailleurs et tu vois maintenant le jeu que c'est devenu et quand tu réécoutes les développeurs la maturité est venue c'est un mais il faut leur tirer le coup de chapeau je sais pas moi je peux pas écoute je vois que toi tu considères qu'il a toujours des gros défauts mais que le voyage vaut mieux que les emmerdements que t'as eu pour arriver à l'hôtel mais ça en fait t'as le curseur qui s'est déplacé c'est ça et si à l'époque les défauts ne contrebalançent les qualités ne contrebalançaient pas les défauts aujourd'hui le curseur s'est déplacé et c'est devenu l'inverse pour moi le côté addictif le côté voyage des paysans tout ça en fait contrebalance tous les aspects un peu négatifs mais c'est pratiquement un fait unique c'est un jeu qui a déclenché une énorme shitstorm parce que la shitstorm de No Man's Sky il y en a pas beaucoup il y en a pas eu beaucoup de plus gros ça et peut-être celle de Battlefront 2 peut-être éventuellement mais encore c'est même pas sûr non 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 on est très loin de la shitstorm parce qu'eux on a vraiment pris plein leur gueule et c'est quand même incroyable le redressement du jeu et à tel point que si le jeu était sorti dans l'état dans lequel il est aujourd'hui le jeu aurait été encensé par la critique non je pense pas parce qu'il y a quand même des gros soucis de game design oui mais tu sais très bien comment est la critique un jeu très attendu qui arrive si tu le sors dans cet état là les mecs il y a qu'à voir comment Fallout il se fait démonter la gueule alors que peut-être c'est pas un bon jeu mais il ne mérite pas de se faire démonter la gueule à ce point là s'il est aussi semblable que ça au 4 les mecs ils ont un problème d'échelle de valeur à ce moment là c'est un peu pareil si tu veux quand je dis il serait fait encensé par la critique il n'aurait pas forcément chopé des neufs ou des cas comme ça mais il aurait été bien reçu mieux reçu en tout cas bien sûr il serait arrivé comme le gendre bien élevé que t'apprécies parce qu'il est bien élevé qu'il est bien propre sur lui et tout ce qui s'en suit ben voilà là il s'est fait recevoir comme le mec de la nana d'une famille catholique qui arrive avec un renoi c'est merde qu'est-ce qu'il fout là c'est le blague de la famille c'est le blague de la famille putain non mais qu'est-ce que c'est ça ben Micheline tu nous as foutu ben c'est ça et ben voilà et c'est alors que le renoi ben tu lui mets un costume et puis les catholiques ils le trouvent plus sympathique c'est aussi con que ça c'est analogique on pense que bonjour à tous nos renois ben bien sûr Ziev tu m'écoutes comme dans le film de Christophe Clavier comment il s'appelait ce film de merde d'ailleurs qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu exactement grand film grand film français une fois de plus un très grand film français non mais c'est ça c'est tu vois que là c'est vrai que c'est un cas qui me qui me qui me plaît bien moi le man's eye parce que pourtant le jeu me casse les couilles moi je le dis sans argoter moi je peux toujours pas le lancer moi je peux toujours pas le lancer donc ça me casse les couilles enfin je peux le lancer mais ils tournent toujours comme des la merde ils tournent pas très bien ils tournent pas bien du tout ah ouais non c'est pas possible mais moi ils tournent vraiment déjà ils tournent pas bien mais moi ils tournent vraiment dégueulassement c'est-à-dire ben ils tournent moins bien mais moi j'ai 30 fps à tout casser 35 pas plus ah quand même ouais ils sont deux en WQHD ils sont deux PC différents t'as mis tes drivers à jour comment moi je suis à non non ils ont 5 ans mes drivers bien sûr c'est ça il a mis des drivers à AMD sa carte Nvidia tout ça fait non moi je suis entre 40 et 50 fps tu vois je suis pas plus à 30 j'ai jamais réussi à le faire tourner correctement et sur deux deux PC enfin même plus que ça trois PC différents parce que l'ancien mon ancien PC du jeu le nouveau encore un autre j'ai jamais réussi à le faire tourner je sais pas d'où ça vient je dois avoir un truc installé sur tous ces PC qui fait qu'il aime pas c'est probable mais je ne sais pas ce que c'est et j'ai jamais réussi à le faire et c'est à mon grand désarroi parce que j'adorerais pouvoir jouer à ce jeu là mais parce que moi je trouve il y a un truc dans la direction artistique dans la lumière il y a un truc il y a un truc quoi complètement c'est pas beau c'est pas ouf mais il y a un truc il y a un truc qui me il y a un truc et c'est des serres je suis un peu enrhumé je suis désolé pas de soucis et tout ça est servi par une musique faramineuse la vidéo de ce jeu est fantastique non il restait l'art cool bah ouais c'est bien des fois jouez-y moi j'ai envie de dire aux gens d'y jouer d'essayer de l'aimer malgré tous les les a priori c'est pas parfait mais ça reste de toute façon il a jamais mérité d'acheter le sort mais qu'il a pris c'est bien de rhabiter et puis quelque part il méritait pas la hype qu'il a eu non plus exactement c'est pas quelque chose de négatif non mais No Man's Eye c'est le c'est le c'est le chantre des jeux qui ont le droit d'être moyen tu vois t'as le droit d'être moyen et de kiffer sur un jeu moyen et c'est pas une honte d'être un jeu pas ouf ou juste juste cool tu vois mais le problème c'est qu'on il y a toujours des hypes ou des machins ou des trucs ou des bidules bah ce genre de jeu là s'il arrive et qu'il se fourre un peu qu'il met un peu de temps avec l'or bah il aura pas le temps de vivre et c'est extraordinaire c'est par contre le suivi du jeu la foi que les mecs ont mis dans leur jeu d'arriver à avoir réussi à sortir et à le faire progresser c'est assez exceptionnel quand même ouais ouais la foi qu'ils devaient avoir dans leur jeu dans leur concept c'est ça ils ont ils ont bossé ça fait des années qu'ils bossent dessus ouais voilà mais tu sens que le ouais la hype qu'ils ont eu le jeu est pas taillé pour ça quand on a vu le jeu la première fois c'est vrai que la présentation tout était parfait en termes de mise en scène c'était monstrueux en termes de downgrade aussi celui là il est pas mal c'est ça c'est ça mais voilà tu sais t'as des putains de dinosaures la musique qui déchire tu montes tu décolles de la planète t'as une bataille stellaire tu sais tu passes à une autre planète après c'était ça va d'être du rêve merci je vais le laisser en entier ah là là depuis tout à l'heure on l'entendait pas il disait rien il préparait son truc il a des la vidéo de l'élou c'est ça t'sais magnifique du coup c'est pour signaler le gong j'ai l'impression on a fait trop long sur on s'en fout ne pars pas tout de suite Mukumi puisque je vais te faire du coup puisque tu vas partir on va parler de Yakuza 0 en vitesse puisque tu vas jouer commence Yakuza quand tu pars je prends la relève voilà on se reparlera encore 40 minutes et puis après on ira se coucher allez il n'a que ça Yakuza 0 il avait Blue Reflection ah si il avait Sunset Overdrive non fais nous Sunset Overdrive vraiment j'y ai touché qu'une heure donc c'est pas grave tu peux nous dire le contexte pourquoi c'est sorti pourquoi t'as acheté cette merde et voilà comme d'habitude je sais pas mais c'est sûr j'ai eu trois images je trouvais ça bien donc j'ai acheté non même pas il était à 15 euros il s'est réveillé un matin il avait la carte bleue dans la vie de main de l'autre côté il a levé les yeux il y avait Sunset Overdrive sur Windows Store il s'est fait merde qu'est-ce que j'ai fait encore c'est un peu comme quand tu te réveilles avec une grosse c'est sur Steam c'est sur Steam c'est sur Steam monsieur mauvaise langue ouais non le mec qui parle d'un truc qu'ils connaissent pas bravo c'est un peu le concept ici tout à fait explique nous un peu le concept de Sunset Overdrive parce que c'est assez particulier quand même ouais je sais pas si vous voyez SSX Overwatch et GTA c'est un petit peu un mélange de tout ça t'as les meilleures descriptions putain mais tu les taffes c'est la radio là non attends attends les vrais les vrais sujets tu les taffes ou pas les descriptions le matin tu les écris tu les taffes le matin non mais ici avant pendant enregistrement dans le bus dans le bus je vais se continuer oui je taffe un petit peu parce que voilà il faut que ce soit le plus précis possible et donc oui en gros c'est un open world que je n'ai pas beaucoup parcouru dans lequel vous passez votre temps à grain des sous des fines et autres en tirant sur des mutants donc c'est assez oui je fais des sound effect en plus c'est assez un c'est le meilleur comitimonager du monde alors t'arrives t'as un skate et tu tues des mecs ok t'achètes ah oui tous les jours t'achètes tu l'attends t'as vu le piste tu m'as fait acheter Strange Brigade t'as pas kiffé c'est du lâcher 70 boules je suis allé j'ai pris la gold c'est toi qui as fait le couillon je n'ai pas fait badader comme ça depuis des années oh putain tu veux voir tes plaintes là je pense la fois que je me suis fait badader comme ça c'est un truc comme ça ah bah c'est c'est tombé après j'exagère je voulais dire c'est pas si nul tu vois ça enfin pas ouf c'est un bon petit TPS mais donc oui Sunset Overdrive en fait tu sens que c'est prévu pour être joué à la manette à la base avec un autologue débiné dégueulasse sans être rapide mais c'est super mou je trouve au début j'ai d'abord essayé à la manette j'y arrivais pas d'ailleurs félicitations au joueur de manette qui arrive à viser avec ça c'est un véritable calvaire je trouve ouais question étonnant ouais je crois aussi mais ouais non c'est pas passionnant c'est pas super rapide c'est pas rien pour lui c'est pas chier honnêtement une fois de plus on n'achetait pas n'achetait pas et le portage est correct ou pas ou c'est vraiment ça gère ça gère pas l'ultra wild l'option que tu as c'est le niveau d'anti-aliating et c'est tout oh la la sérieux mais tu peux passer à 140 fps donc il n'y a pas de limite au niveau du mouret chut c'est pour ça que Fallout n'en aura pas pardon ? Fallout il a été bien niveau à ce niveau là ouais c'est vrai c'est vrai Fallout ils l'ont augmenté tu parlais à 73 fps maintenant combien ? pardon 70 il a dit 70 ouais je crois qu'ils ont augmenté la limite à 73 c'est pas à 90 ? non non 70 3 non je crois qu'ils ont monté à 140 les fps ouais c'est un low ouais c'est un low parce que le sera je crois que c'est pas encore sorti patch je suis pas sûr le patch n'est pas encore sorti bon bon c'est un saisable c'est un saisable monstre vous voyez donc le truc dans Sunset Overdrive ils n'ont même pas mis la partie multijoueur j'ai pas besoin ah ouais ça c'est c'est un peu comme s'ils sortaient de Demon's Souls aujourd'hui quoi bon bah les serveurs sont fermés mais on le donne quand même bon c'est vraiment une histoire de fallait payer les mecs qui détoient les chutes encore dans les locaux on le fait à 15 minutes on sort le jeu mais il est Game for Windows Live mais c'est fermé il y a depuis 3 ans ah bah ça vous êtes prévenus avant d'acheter messieurs dames t'es obligé de jouer avec le CD dans le lecteur mais quel lecteur monsieur il y en a eu sur la Xbox vous avez fait chier pour l'avoir vous l'avez maintenant vous allez l'utiliser y compris sur votre PC ah ils ont quand même des progrès à faire de ce niveau là en termes de comment dirais-je de vaste communicant il faut qu'ils fassent à chaque jeu qui sort qui vient du catalogue d'Xbox c'est une blague quoi c'est une blague à chaque fois ça arrête mais pour que celui-ci en tout cas c'est pas eux directement oui non mais d'accord mais je me comprends je crois qui a sorti ouais non c'est comment il s'appelle ah le nom m'échappe je vais de suite sur la page Steam grâce à l'internet ouais grâce à internet la magie d'internet la magie d'internet vous avez internet en bonne vie tout à fait ça se passe comme moi c'est bien édité par Microsoft Studio et c'est insinu bah oui oui c'est un samediac voilà il est payé samediac ouais comment un samediac s'est retrouvé à faire un jeu pour Microsoft mystère le manque de sommeil ça peut faire des trucs ça peut être que ça ça et l'argent sans doute l'argent l'argent peut-être une bonne cause j'ai l'impression que Microsoft ils se font quand même ils se sont tellement fait bananer sur leurs exclus sur cette génération qu'est-ce qu'ils ont mangé bordel l'autre le mec de de Niro Tomata qui a financé son jeu sur l'ordo ça c'est tellement grandiose sur cette génération ils vont finir dans un Jackie Michel tu vas voir c'est dur formidable enfin bon bon bah on va souhaiter la on va libérer Mukumi qui doit aller se coucher parce que demain il travaille tôt il travaille beaucoup en ce moment en plus le pot mais il est content il a changé de travail il est heureux il est épanoui et oui je rentre chez moi je claque de la tune dans Sunset Overdrive et vous les choses telle nuit n'était pas arrivée depuis des années il est heureux écoute merci d'être passé Mukumi ça nous a fait très plaisir de te recevoir ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu on est très contents reviens quand tu veux surtout j'essayerai j'essayerai promis et ne change jamais et je vous fais plein de bisous bien évidemment éparément éparément bien sûr bisous Mukumi alors bisous Mukumi salut voilà bonne fin de soirée salut on va changer radicalement d'ambiance et là on va attaquer un gros gros morceau avec ce lead on a beaucoup parlé là de on parlait de shitstorm justement au sujet de No Man's Sky et de différents autres jeux on va là encore un nouvel exemple avec Battlefield 5 qui est sorti il y a désormais peu de temps et par extension on a voulu mettre en parallèle le destin croisé de World War 3 un jeu indépendant tu m'arrêtes si je dis non non tout à fait c'est ça et qui a ouvertement clamé que la formule Battlefield très moderne ne leur plaisait pas et qu'eux ils allaient faire le Battlefield à l'ancienne pour les vrais c'est exactement ça qui a causé un peu qui leur a causé quelques soucis mais tu vas nous nous expliquer tout ça et vous allez voir c'est très intéressant le parallèle entre les deux jeux et le le destin croisé entre World War 3 et World War 3 on devrait dire et Battlefield 5 on va commencer par BF5 vu que c'était le premier annoncé avec tout le shitstorm qu'il y a eu avec leur vision et leur trailer de la seconde guerre mondiale à base de ninja de gonzesses amputées et tout ce qui s'en est suivi c'était voilà donc ils ont commencé à cliquer là dessus je sais pas si c'est pas à ce moment là que les mecs le petit studio polonais la Farm 51 se sont dit c'est plus possible ça fait deux ans que ça dure le cinéma avec DICE il faut il faut qu'on qu'on balance un truc quelque chose puis genre allez peut-être un mois plus tard on a eu des premières images d'un BF-like par contre pour le coup guerre moderne je s'en est suivi des petits trailers à droite de gauche ensuite premier trailer de BF5 mais c'est super raison en fait World War 3 ah mais totalement c'est arrivé ils ont balancé qu'une quai dessus après les premiers trailers de BF5 mais moi bêtement je pensais que c'était un truc qui était en développement depuis genre un an et demi qui se détoie et en fait pas pas du tout on attaque juste son développement là vraiment ils ont sorti une early access mais vraiment early dans le truc c'est l'alpha c'est l'alpha c'est une alpha ouais vraiment une alpha je comprends mieux maintenant parce que c'est vrai que quand l'early a commencé il y avait des problèmes de serveurs où personne ne pouvait se connecter etc et tout ils ont fait ils ont fait des des bêtas enfin des alpha fermés avec du monde ils ont estimé que 3-4 mi-joueurs allez ce serait bien et bah entre la com de DAI c'est lié qui est désastreuse les alpha fermés bêta fermés de BF tout le monde c'est complètement pourri les mecs ils ont pris des réservations sur leur World War 3 quand ils ont ouvert l'heure d'accès à tout le monde les serveurs ils ont explosé ils n'ont pas pu assumer pas du tout c'était juste pas possible ils avaient des pics à 35 000 joueurs pour un tout petit jeu développé par 90 mecs ils ont dû aluciner t'as fait penser aux mecs de No Man's Sky avec leur jeu leur concept ils peuvent balancer c'est ça ça fait un peu penser ça les mecs sont débordés par le truc ils ont mis alors honnêtement j'étais pas loin du tout de me faire Arifoon parce que j'ai passé 62 heures sans pouvoir jouer au jeu je pouvais même pas même pas me connecter sur le serveur du jeu c'était pas possible puis ils ont bossé je sais que le week-end du lancement les développeurs il y a des mecs qui n'ont pas dormi pendant 48 heures pour bosser leur serveur et miracle c'est sorti un vendredi et lundi à 18h ça y est on pouvait enfin se connecter donc depuis c'est clairement ce qu'ils annonçaient c'est du BF formule à l'ancienne agrémenté de ce que je disais LD de 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 tourner tourner ta tête en même temps tu peux t'allonger sur le sol te tourner dans tous les sens possibles un jeu beaucoup plus calme beaucoup plus posé que ce qui est BF actuellement où il faut courir sauter absolument partout tirer dans tous les sens du coup ils ont récupéré un public clairement chez les gens chez qui ça marche parce que visiblement il y a encore chez les personnes sa foi les gens sont globalement contents globalement satisfaits mais c'est un total début ils ont annoncé minimum un an de développement dès le début là ils viennent de publier une grosse roadmap juste pour l'hiver qui amène quelque chose comme 3 ou 4 maps là sur 6 février je crois et puis ça sous les yeux si c'est ça une tonne d'armes serrer sur le gâteau avant la sortie l'armée française sera présente chose que ne sait pas faire DICE depuis 2 ans merci à eux donc ils table ils misent vraiment là dessus sur le si ce qui plaisait aux anciens fans de BF post BF1 j'ai même envie de dire qu'on serait plus proche dans le jeu d'un BF2 donc d'un jeu qui a et ça ce qui a l'air d'être réclamé par les joueurs Battlefield 2 revient souvent je ne veux pas me tromper je crois que c'est Groumy souvent qui dit sur le TU PC que lui BF il n'aime pas même BF3 BF4 ça lui ne plaît pas alors que c'était un gros joueur de BF2 et voilà c'est le jeu qui a 15 ans donc vraiment ils ont l'air misé là dessus ceci dit le fait d'avoir misé ça va être comme l'un de jouer sur les gens qui étaient déçus des nouveaux Battlefield alors ça aura peut-être joué un tour au lancement de l'Orly Access mais finalement ça leur apporte quand même la sécurité parce qu'ils ont quand même vendu leur jeu pour le coup et du coup ils ont quand même plus de sérénité là avec avec comment dirais-je une base de joueurs établi et ça leur permet de voir l'avenir plus sereinement et puis ils sont super ouverts à la communication ils ont ouvert leur Discord tu peux aller papoter avec les devs ils ont ouvert leur forum pour poser les questions il n'y a pas de non-dit en fait ils cachent rien ils balancent clairement sur quoi ils bossent ce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire voilà puis les mecs ils ont présenté une roadmap c'est quand même un gros plus par rapport à des gros développeurs qui peuvent lever 200 millions sans sortir d'un roadmap c'est ça ils ont balancé ça exactement là ils ont balancé jusqu'à pour l'hiver après on a grossièrement la liste de la suite de la roadmap ça arrivera au printemps ils balanceront la roadmap du printemps pour ceux qui aiment le FPS multi à l'ancienne vraiment alors ce qui est malheureux c'est qu'aujourd'hui je suis limite en train de décrire un truc qui serait presque hardcore alors qu'en fait BF à l'ancienne ça n'a jamais été hardcore c'était arcade ça reste arcade ouais c'est pas du tout il faut te prendre la tête comme si tu vas jouer un arma c'est pas du tout ça ouais c'est pas du tout un truc de barbu de fou ah non non pas du tout a priori c'est moins pointu qu'insurgène si j'ai bien compris ah bah clairement clairement là il n'y a pas de c'est des petits éléments qui font dire bah voilà c'est limite aujourd'hui ça passe pour hardcore parce que il faut viser un minimum il faut pas courir partout comme un dindon il faut réfléchir 5 minutes avant de faire quelque chose c'est ça alors qu'au final on a joué à plusieurs HFR personne ne savait jouer mais tout le monde s'est marré dans la soirée c'est du BF à l'ancienne c'est fun c'est accessible mais c'est pas casu à l'extrême comme la série de DICE ils ont fait le bon mix entre les les joueurs savent où les développeurs vont les mecs leur disent où ils vont ce qu'ils savent faire ce que t'auras est-ce que t'auras pas grosso modo tu sais que le jeu aura des limites évidemment ah bah tout à fait un gros point fort c'est la reproduction des maps à l'échelle 1 sur 1 moi pour bien connaître Berlin ils ont reproduit le quartier au large de Brambourg c'est exactement ça ça en est impressionnant on jouait avec un HFR le lundi quand ça se met à marché le mec pour le taf il sortait il revenait de Varsovie c'est ça il a dit tu sors de la gare c'est dingue alors période de guerre donc ville dévastée et compagnie pas de piétons pas de voiture mais les bâtiments la gare tout c'était hallucinant ça déjà c'est un bon point ça parce que pour l'immersion j'imagine que dans un FPS de ce type là vraiment qu'il reproduit une guerre ou quoi que ce soit ou une guerre fictive ou pas ou non fictif totalement fictif l'immersion et le fait de croire à l'environnement dans lequel tu te trouves ça joue beaucoup pour l'immersion et puis les sensations que ça doit te procurer ça joue beaucoup aussi c'est une grosse partie du plaisir en jouant dessus ça me paraît assez évident là typiquement je ne sais pas s'il y a des barvus qui ont joué à l'époque au premier Ghost Recoon voilà Michel tu m'en demandes trop ça va en gros tu avais une démission finale qui se déroulait à Moscou et cette fameuse comment dire la place rouge est reproduite et là cette galerie commerciale que tout le monde connait le Goum avec des arches c'est ultra connu ils ont reproduit ça quoi les mecs ils sont allés jusque là tu peux aller te balader là dedans ils ont vraiment un souci du détail je ne sais pas comment ils font parce que le studio il est avancé pour 90 personnes il n'y a sûrement pas 90 dev mais les mecs qui bossent dedans ils y vont à fond regarde 90 dev regarde Kingdom Come 70 dev c'est les pays de l'Est il n'y a pas il n'y a 70 personnes non mais les mecs ils sont tu sais la passion quand tu es habité que tu crois à ton projet c'est ça alors après une customisation des armes une reproduction des armes c'est même trop tellement il y a d'accessoires et de possibilités les véhicules c'est pareil les mecs ils sont complètement fadas avec ça tu personnalises tes trucs à l'extrême et toujours personnalisation des trucs réels on n'est pas là pour mettre des pompons et des petits poneys sur le canon d'un char allemand ouais non c'est du matériel officiel des trucs qui existent voilà le réalisme énorme potentiel ça méritera de reparler dans un an quand il sera sorti mais là énorme potentiel et sur le plan technique qu'est-ce que ça donne visuellement on va pas se sentir c'est pas exceptionnel c'est de l'UE4 dev par un petit studio c'est correct c'est pas Battlefield 5 c'est clair voilà c'est pas un jeu qui tourne sur Frostbite mais ça fait quand même bien le taf il y a un gros boulot aussi sur le son des armes là ils ont un pareil c'est pas générique c'est pas des sons amplifiés les mecs ils sont allés enregistrer du son de matos ils l'ont posé dans le jeu tel quel ils cherchent pas à faire du Michael Bay de leur jeu donc c'est un vrai plaisir de tous les instants c'est pas forcément tu dis que c'est un jeu un peu arcade et donc pas forcément très réaliste mais je t'écoute ça a l'air quand même très authentique très authentique sur le côté voilà sur le matos sur tout ça le matériel les cartes les maps le son c'est ça par contre en jeu c'est pas du tout simulation ça doit rester fun et tout bien sûr mais c'est pas mal ça parce que évidemment le réalisme et l'authenticité ça joue aussi sur l'immersion et puis être honnête sur les FPS ça casse les couilles il y a beaucoup de monde je connais pas grand monde qui aime vraiment aller jouer à Arma pour se faire chier des heures à courir dans la pampa c'est pas intéressant quoi là c'est totalement arcade avec une ambiance ouais voilà authentique réaliste quelqu'un qui cherche un jeu sans se prendre de tête il peut foncer là je mets encore le hola parce que c'est le début qu'on sait pas où ça va mais là à la fin de l'hiver si la roadmap est suivie donc le contenu sera là il n'y aura pas de raison de ne pas y aller c'est ça je pense fin mars il faudra rejeter un oeil sur le jeu voir vraiment si les mecs ont bossé comme prévu écoute c'est encourageant ce qui est moins encourageant ce qui est moins encourageant j'ai l'impression c'est Battlefield 5 ah bah BF5 entre les shitstorms entre ce brave j'ai bouffé son nom je l'avais mis de côté qui est ultra connu Lars ah oui 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 ah j'aurais pas de dire son nom mais oui j'ai déjà eu voilà le mec qu'on voit tout le temps à tous les E3 qui vient présenter les BF un grand à lunettes à barbu ouais ouais il a une espèce de oui oui je vois très très bien enfin je vois très bien qu'on va retrouver Lars Gustafsson c'est exactement ça c'est le dernier mec du premier Battlefield 1942 qui quitte le navire un mois avant la sortie du jeu au moment de l'annonce du report du jeu report d'un mois toutes les étoiles sont alignées pour dire que ça pue la merde bon bah j'ai été obligé de j'ai été obligé de tester ce jeu c'est pas un bon fanboy de l'ancienne époque et bien je remercierai jamais assez Yé pour nous filer des jeux complets gratuits illimités à 15 balles pendant un mois parce que ça vaut pas plus parce que c'est pétri blindé de bugs c'est alors après on aime on aime pas la formule BF1 il est sorti dans un état totalement correct jouable là BF5 c'est ridicule entre les crashs le netcode rien ne va au niveau des bugs c'est une catastrophe c'est une bêta ils avaient quand même une petite réputation de faire des jeux qui étaient un petit peu pétés juste à la sortie mais ça se rétablissait très vite en général là ça se passe comment ? alors ils ont ils devaient avoir un patch le patch est retardé je crois qu'il sort dans deux semaines maintenant de ce que j'ai cru lire et ils corrigent même pas tout ce qu'ils ont tout ce qui est bugué ils en sont au point à demander c'est simple on a des gens qui bossent chez EA Dice sur le forum le mec on est au point de demander aux gens aux joueurs d'HFR de lui faire remonter les bugs pour qu'ils puissent transmettre au fur et à mesure c'est un peu surréaliste on a l'impression de parler d'un petit dev indé qui cherche autour de ses joueurs là on parle de Dice il y a des mecs qui doivent être 600 dans leur bureau à bosser sur le jeu le truc n'est pas du tout prêt il manque 6 mois t'as le même truc sur Infinity t'as le développeur sur le topic qui essaye de ramener des gens pour avoir des retours c'est un peu c'est pareil alors qu'Infinity c'est deux personnes c'est ça alors j'ai même pas spécial envie de revenir sur le gameplay parce que le gameplay c'est efficace ceux qui ont aimé BF1 ils vont aimer BF5 il n'y a aucun doute à avoir là dessus ça fait bien ouais ça fait le café pour ceux qui aiment le genre il n'y a pas de soucis c'est rapide bon en fait c'est ça qui m'est passé c'est que c'est totalement devenu no brain BF on a enlevé toute notion de skill tous les gens courent partout ils fusillent à tour de bras la force de BF c'était des grandes maps et bien maintenant mais des maps moyennes au pire et puis les trois quarts c'est des petites maps on chasse Call of Duty voilà je pense qu'ils sont partis là dessus chez DICE leur battle royale sort en mars je pense que tout est dit en fait ils ont pas ils ont lâché l'affaire en fait l'ancienne formule ils ont lâché de toute façon pareil ce mec qui a lâché faire m'avait clairement dit que de toute façon chez DICE les VT en BF ils n'en avaient plus rien à foutre ils cherchaient un nouveau public je pense que c'est assez clair ce coup-ci ils sont à fond dedans ils sont dans leur délire je sais pas si ça marchera pour eux l'état actuel apparemment c'est les plus mauvaises précaux de la série depuis depuis je sais pas combien de temps au moins 10 ans mais vu l'état vu l'état du jeu vu ce qu'ils ont montré j'ai pas envie de dire que c'est mérité mais pas loin on m'a vendu enfin c'est même pas on m'a vendu c'est que les mecs au premier trailer et même après la communication à presse c'était en vous vend une expérience authentique de la seconde guerre mondiale j'ai vu ça ça m'a beaucoup fait rire je pense que s'il y a des gens qui sont vraiment touchés par la seconde guerre ça doit pas ils doivent pas être ravis quoi ouais ouais il y a des choses qu'il faut pas trop faire quand même un peu de respect ou alors après tu dis ouvertement que tu t'as ta vision de la chose qu'il faut pas tenir compte qu'il n'y a aucun réalisme possible ah bien sûr mais après ils seraient pas les premiers réactions que tu veux mais au bout d'un moment tu te fais pas passer pour le chantre du réalisme alors que tu sais que là derrière c'est un jeu ultra brun bas du front quoi bah du coup par rapport à la première trailer ils en sont vachement revenus parce que tout ce qui était mongolien a disparu il y a plus des peintures de guerre jaune fluo tu peux plus mettre une jambe de bois ou un crochet à ton perso voilà ils sont quand même un peu revenus là dessus mais il y avait quand même de quoi faire tiquer sur pas mal de choses après techniquement bah c'est du du jeu d'ice donc t'en prends en plein la gueule ça c'est très beau par moments et étonnamment c'est très très vilain sur d'autres je ça tourne même pas spécialement bien je en fait mes impressions à l'état c'est que le jeu est en bêta il est pas sorti c'est aussi simple que ça et par contre ils vendent ça 60 balles bah c'est ça le c'est vrai que c'est l'impression que le jeu est sorti trop tôt comme d'habitude il y a oui comme d'habitude avec eux de toute façon ils nous font un coup depuis le F3 il n'y a pas un jeu d'ice qui est pas sorti dans cet état il est étonnant parce qu'ils n'ont pas de problème non plus à les vendre donc ils pourraient décaler leur cycle de développement bah ils ont besoin de nous faire une Ubisoft comme Ubi a fait avec ses studios faut laisser le temps à leur studio de développer parce que ça sort tous les deux ans mais on fera pas croire que les mecs ils ont réussi bah d'ailleurs ils ont ouvertement avoué qu'au mois d'août ils ont pas bossé parce qu'ils étaient en vacances chez DICE leur jeu est pas terminé mais on se met en vacances alors que le jeu sort dans 3 mois tout un tas de trucs comme ça c'est fantastique c'est pas Rockstar qui ferait ça c'est un jeu qui est fait pour être multi jouer avec tes potes il y a eu tout un Sheastorm à la sortie aussi on pouvait pas rejoindre les copains tu peux pas forcément rejoindre le serveur de tes potes du coup quand t'arrives à les rejoindre tu peux plus switch d'équipe donc t'es obligé de jouer contre tes potes je sais pas ils sont partis dans une direction que moi qui me dépasse totalement chez DICE un peu comme comme No Man's Sky en fait il faut lui laisser du temps pour qu'il soit patché que ce soit réglé et qu'il tourne normalement il est sorti je pense 6 mois trop tôt facile peut-être à voir pour ceux qui aiment vraiment le genre au mois de février par là mais en l'état actuel je peux pas conseiller ça 60 balles c'est impossible c'est du vol c'est un constat qu'on pourrait faire sur absolument tous les jeux qui sortent quasiment c'est vraiment abusé là c'est un cas extrême c'est un cas extrême mais tu regardes tous les jeux sortent trop tôt même les très bons les très grands jeux même Akkod Assassin's Creed Odyssey il sort un mois trop tôt je suis content d'avoir attaqué celui-là parce que j'ai aucun problème j'ai pas le LOD qui me saute à la gueule comme vous en aviez parlé c'était horrible moi vraiment j'en suis content mais toi Akkod s'il sort mais tu me rassures parce que je vais le commencer bientôt si tu sors 3 semaines un mois après ça n'est que bénéfique tu as CD s'il sort 2 mois ou 3 mois plus tard c'est bénéfique mais le problème c'est que les mecs sont obligés de sortir les jeux parce que si tu sors pas les jeux aux dates prévues tu t'attires la défiance des joueurs et tout un tas de trucs tu peux avoir une shitstorm si tu sors si tu retardes ton jeu et que tu sors un peu plus tard et qu'en finale t'as quand même des problèmes tu vas te faire des montées la gueule ouais regarde Star Citizen tu le sors 7 ans après c'est bon quoi voilà 7 ans t'es optimiste en mettant Star Citizen ils savent qu'ils vont prendre une shitstorm dans tous les cas quoi qu'il se passe il y a une shitstorm c'est sûr totalement je pense qu'ils s'en foutent ils ont raison peut-être mais pas oui ils s'en foutent ils ont déjà 200 millions en banque ils ont déjà gagné 200 millions bon et bien je pense qu'on a fait le tour sur Battlefield 5 en tout cas on a fait le tour un solid a fait le tour sur ce qu'il avait à en dire avant de reparler encore de FPS et oui on l'a pas fait venir pour rien un petit détour par les DLC sortis récemment sur 3 très gros jeux de l'année 2018 deux qui font partie soit du season pass soit qui sont des DLC payants et pour l'un d'entre eux des DLC gratuits c'est-à-dire du contenu gratuit exclu du season pass puisque les les derniers DLC sortis sur Assassin's Creed Odyssey sont entièrement gratuits et c'est juste du contenu ça fait partie des contenus mensuels gratuits annoncés et promis par Ubisoft à la sortie du jeu ça concerne ce qu'ils appellent les comptes perdus de la Grèce qu'est-ce que c'est exactement c'est des des missions un petit peu sur le modèle de ce qu'on trouve sur certaines îles du jeu alors je vais pas trop en dire parce que Solit est parmi nous et vient de débuter le jeu Fenston lui n'a pas commencé le jeu il y a que Rémy chez moi et qu'ils l'avent fini donc je sais qu'à l'évocation quand j'ai dit des comment dirais-je des quêtes sur le modèle de ce qu'on trouve sur certaines îles je pense que ça a eu une évocation particulière chez Rémy et chez tous ceux qui ont fini le jeu voilà ça se place sur ce modèle là malheureusement si la première qui est sortie qui s'appelle The Show Must Go On part de manière vraiment très rigolote assez originale en tout cas sur la forme parce que le fond c'est vraiment du FedEx bas de gamme de ouf malgré tout le contexte est vraiment très rigolo tout le contexte du début est vraiment très rigolo il y a plusieurs façons il y a des choix à effectuer qui vont impacter la fin de la quête malheureusement tous pètent la gueule sur le payoff de la quête qui est raté est nul à chier alors que vraiment tout le début est très drôle même si je le dis après dans le contenu de ce qu'on a à faire au sein des quêtes en dehors des dialogues c'est vraiment du FedEx le plus basique possible c'est du chronopost c'est encore pire que du FedEx et c'est pas très intéressant et tout dans le en tout cas la première quête DLC la fin est vraiment dégueulasse mais bon ça reste gratuit donc c'est correct en revanche la seconde c'est inacceptable on a l'impression de revoir les pires quêtes d'Origins c'est vraiment de la merde vraiment la deuxième c'est vraiment de la merde mais vraiment de la merde vraiment la deuxième c'est vraiment 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 de la merde c'est la qui est sortie cette semaine la semaine dernière la dernière mise à jour celle-là elle est vraiment nulle à chier je crois que c'est peut-être pratiquement la pire quête du jeu franchement limite les quêtes tertiaires tu sais celles où les quêtes infinies limite elles sont moins nulles pourtant elles sont pas scénarisées pas vraiment scénarisées le deuxième il est vraiment raté totalement alors après est-ce que tu gueules ou gueules pas non mais c'est du contenu gratuit mais bon c'est pas parce que c'est gratuit que ça doit pas être bien parce que moi mon ultimate je l'ai payé 100 boules donc j'attends quand même d'avoir du biscuit maintenant je suis pas ça je suis pas non plus le sécateur ou la tronçonneuse il y en aura d'autres le premier était déjà plus encourageant le deuxième est raté bon ça arrive j'attends de voir la suite avant de dire si ça avait si cette comment dirais-je cette traînée de DLC gratos est sympa ou non pour le moment c'est très 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 moyen ils ont rajouté également un combat contre un monstre comment ils appellent ça dans les démules créatures mythiques donc ils ont rajouté un cyclope alors c'est pas un spoil c'est quand tu ouvres le jeu ils te les met en pleine page aller affronter le cyclope machin donc c'est pas du tout un spoil on peut le secouer aussi ça fait bordel et je demande comment on peut avoir un personnage féminin moi ça m'intéresse quelque part mes excuses ils sont acceptés et donc c'est un combat contre un sur le modèle des combats de boss du jeu alors les combats de boss du ah je pfff j'ai le mon avis je trouve qu'il y en a deux qui sont très stylés enfin qui sont bien il y en a un qui est vraiment très stylé et tout le reste n'est pas top et ce combat de boss là il se situe c'est vraiment le moins bon de tous il est inintéressant il est inintéressant possible en plus pour des raisons que tu sais quand je t'ai dit c'était quoi comme monstre bah c'est flemmard il a trois moves il y a un combat dans le jeu je ne vais pas dire le tel je sais qu'on pense au même Rémi pourtant j'ai voté à peine il est trop je ne sais pas parce qu'il y en a deux il y en a deux pour moi mais il y en a un que je me suis volontairement handicapé en le faisant très bas en niveau en 5 niveaux en dessous on parle des deux mêmes on pourra en parler après on parle des deux mêmes bah c'est les deux qui m'ont marqué de toute façon voilà donc bon il y en a un des deux que moi je préfère que je trouve super impressionnant au niveau d'animation que je trouve complètement ouf au niveau d'animation il n'y a pas du Dark Souls mais c'est intéressant et là là c'est du rien du tout c'est nul à chier le mob il a 3 moves c'est un sac APV enfin moi je l'ai fait en Nightmare donc c'est un sac APV de ouf hit one shot c'est normal mais bon c'est c'est aucune difficulté aucun challenge c'est même pas intéressant à affronter et en plus il file une arme légendaire nul à chier avec une perc nul à chier donc on n'est pas content voilà et puis après je vais passer je vais pas raconter ce qu'il y a sur les les bateaux pirates que tu sais hebdomadaires les machins ça n'a aucun intérêt ouais ça c'est juste pour des skins bref pour le moment je suis pas déçu parce que je serais déçu vraiment si le season pass et les violins pour le moment c'est pas ouf c'est très très moyen le contenu supplémentaire sur Assassin's Creed Odyssey maintenant il y a aussi eu le premier DLC le premier des 7 DLC des 7 tombeaux mais même des DLC parce qu'il y a des quêtes associées au donjon au tombeau dans Shadow of the Tomb Raider alors là il y a une là aussi c'est une quête qui est rajoutée mais c'est là aussi c'est vraiment prétexte quasiment le scénar est pas top bon c'est pas sur ça qu'on attend le jeu le scénar est pas top l'exposition est assez à chier aussi la quête est composée d'un tombeau et avant le tombeau d'une crypte donc pour ceux qui ont joué au jeu les cryptes c'est des tout petits tombeaux il y a même pas d'énigme ou quoi que ce soit c'est juste des fois il y a un puzzle dedans mais bon c'est pas plus que ça et à la fin il y a une récompense bon bah c'est exactement foutu comme ça il y a d'abord une crypte et après on va dans le tombeau le tombeau est très très cool très très cool il est très très élaboré celui là mais comme tous les tombeaux du jeu ils sont très élaborés mais celui là sur le level design il est vraiment très élaboré j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié il est très court mais bon il est court comme tous les autres du DLC moi j'ai mis une heure et demie une heure pour le faire sachant que je joue en Deadly Obsession donc j'ai absolument aucune aide et chaque fois que je meurs je retape tout depuis le début donc il m'a fallu une heure je meurs deux trois fois donc voilà mais sinon c'est assez court le point intéressant ou pas enfin du moins le point remarquable pas dans le sens que c'est excellent mais dans le point où il faut le remarquer le donjon est idéalement jouable en time attack en co-op alors dans le jeu de base c'est scénarisé donc c'est pas en co-op c'est solo en revanche le mode time attack c'est en co-op et le donjon est construit pour être joué en co-op c'est ce qui veut dire que quand vous faites le tombeau dans le jeu de base vous pouvez pas tout visiter il y a des passages qui sont inaccessibles parce que vous êtes tout seul et donc vous pouvez passer que par une partie du chemin je dirais pas que par un chemin parce que vous pouvez emprunter différents chemins pour aller au bout c'est pour ça qu'il est très intéressant mais vous pouvez pas explorer toute la partie du tombeau il faut le faire en co-op avec l'intelligence artificielle ou avec un copain bon il y a une IA quand même oui tu peux le faire avec une IA bien sûr ok bon c'est correct c'est dans la lignée des bons tombeaux c'est pas dans le niveau des meilleurs tombeaux du jeu je sais qu'il y en a des très très bons il est dans la lignée des bons tombeaux pas des moins bons mais il y en a un ou deux qui sont quand même un peu en dessous il est plutôt dans la bonne moyenne il y en aura 7 comme ça je trouve ça un peu léger quand même pour 30 balles ça dépend ce qu'ils font il y en a quand même 7 c'est quand même beaucoup 7 mine de rien j'attends de voir les autres pour me prononcer dans tous les cas n'achetez pas le 16 ans de passe pour ce DLC là dans tous les cas attendez qu'il y en ait plein si vous ne l'avez pas le 16 ans de passe attendez qu'il y en ait beaucoup plus que ça mais en l'état franchement honnêtement c'est correct c'est plus que des 100 même voilà et sinon je finis avec le meilleur pour la fin et évidemment avec le dernier DLC de Kingdom Come Delivance il s'appelle Les Galantes Aventures Amoureuses du Seigneur Hans Capon c'est un DLC formuleux moi je ne cache pas que je l'ai et j'ai voté pour ce DLC là pour le DLC de l'année il y a l'image du jeu de base il est exceptionnel ce DLC alors il a été très mal reçu par et les joueurs et le peu de presse qu'ils l'ont testé la faute à une structure un peu particulière c'est à dire que j'explique pas le contexte mais on vous demande de faire un truc et ce truc vous pouvez le faire de manière extrêmement directe c'est à dire que ce qu'on vous demande d'aller chercher ou de trouver ou de faire il n'est pas caché derrière une quête obligatoire vous pouvez obtenir ce qu'on vous demande en deux clics et à ce moment là et puis après vous allez arriver à la séquence finale du jeu et à ce moment là le DLC va durer deux heures or si vous faites les quêtes facultatives associées aux événements qu'on vous demande de produire alors à ce moment là vous trouvez une première quête ce qui est vraiment très rigolote une espèce de jeu d'enquête où vous trouvez un meurtrier qui est vraiment très très cool c'est ça le meurtrier ou la quête la quête le meurtrier aussi très cool et en plus c'est ça parce que c'est du cas cédé c'est à dire que t'as absolument aucune indication pour trouver le mec il faut que tu te réfères aux bots si les mecs ont été dans la boue s'ils ont été faire ceci si le cheval du mec est là dans le coin il y a plein d'indices qui sont donnés dans les dialogues et que tu vas devoir essayer de retrouver de reconstituer dans le jeu les dés du mec le machin bon ça c'est très rigolo c'est vrai que le jeu enfin on va faire une petite parenthèse mais c'est quand même un meilleur jeu d'enquête que la plupart des jeux d'enquête pas complètement oui complètement ils jouent à fond sur ce truc là tu peux poser tu as quelques questions au mec mais tu vas devoir te fier à ce que tu vois à ce que tu arrives à percevoir faut pas hésiter à passer plusieurs jours dans le camp pour observer les bandits pour voir ce qu'ils ont fait etc c'est pas une quête scénaristique si vous voulez c'est juste un cluedo mais c'est un cluedo à la mode KCD c'est à dire que vous n'avez absolument aucune assistance pour ceux qui ont peut jouer au jeu vous n'avez pas de sens du sorceleur vous n'avez pas de vision de l'aigle vous avez zob vous devez vous fier à ce que vous voyez il n'y a pas de surbrillance que dalle soit ce que vous voyez soit ce que vous déduisez soit ce que vous piffez ou alors vous êtes plus malin et puis vous essayez de rester longtemps pour voir ce qu'il se passe peut se produire des trucs rigolos cette première quête est très sympa mais surtout Michel la seconde quête après avoir résolu ce pour quoi on vous envoyait voir les bandits vous pouvez l'avoir tout de suite ou faire la quête et puis après avoir ce que vous vouliez on vous envoie encore chercher un autre truc donc à chaque fois c'est un prétexte totalement FedEx mais derrière la deuxième quête FedEx se cache probablement la meilleure quête de tout le jeu et peut-être la quête à mon avis l'une des quêtes les plus marquantes que vous pourriez voir dans un jeu vidéo elle est extraordinaire la seconde quête elle concerne tout le monde a joué au jeu ici donc si je vous parle du charlatan ça vous dit quelque chose dans Kingdom Come ouais bon le charlatan vous donne rendez-vous à l'Edgeco à la fin de son machin et bah il vous a pas donné rendez-vous pour rien et c'est une quête extraordinaire j'hésite entre je vais rien vous spoiler acheter le DLC le DLC Vaudibald et rien que pour les 6 ou 7 heures que dure cette quête 5 ou 6 heures il m'a fallu pour la résoudre elle est très complexe c'est une des plus complexes du jeu au moins du niveau de ce qu'on trouve avec Mathieu et Fritz donc si on veut aller jusqu'au bout de la quête de Mathieu et Fritz voilà donc c'est de ce niveau de difficulté là c'est de ce niveau de possibilité là elle est extraordinaire elle est hilarante c'est la meilleure quête de tout le jeu et quand on a fait ce jeu là quand on dit que c'est la meilleure quête du jeu ça veut pas dire rien du tout ouais c'est clair elle est extraordinaire et en plus il te tease Bands of Bastards et en plus le payoff de fin de la quête principale de ce DLC et à chier les de rire aussi bah Capon fait le con comme d'âme donc forcément c'est drôle et là il est vraiment au meilleur de sa forme et en plus l'épilogue de ça plus le teasing du charlatan nous laisse à penser que dans Bands of Bastards qui sera le prochain DLC on reparlera de Capon peut-être de l'engeance de Capon vous verrez c'est pas un spoil ce que je viens de faire mais je le dis à dessin c'est le titre du DLC qui est important et surtout on tease encore une quête avec le charlatan donc voilà ce DLC est absolument incroyable faites-le la quête du charlatan est inoubliable c'est une histoire de revenant ça pourrait être limite le jeu de l'année si tu as cédé n'existait pas et pourtant il est passé à travers parce que tout ce que tu peux la quête du charlatan tu ne la fais que si tu refuses de payer 2000 balles pour avoir ce qu'on t'a demandé de prendre t'arrives à ce moment-là du jeu t'as fait tes thunes du coup t'as tenté de les payer si tu les payes t'as pas la quête c'est bon à savoir si tu refuses de les payer t'as la quête et t'as la quête la plus ouf du jeu c'est voilà bon faites-le c'est vraiment grandiose il nous reste un pari de Yakuza 0 et d'Insurgency je ne dis pas de bêtises et de Fallout 67 putain on va finir à 4h du matin vas-y Solide balance-nous fais-nous un petit topo sur Insurgency je sais que c'est un jeu qui te tient particulièrement à cœur je vais remettre partout si Kingdom Come n'était pas sorti cette année ça aurait été mon gauthier de loin c'est pareil encore un jeu indé un petit studio une trentaine de mecs FPS hardcore multi avec des modes de jeu on va dire traditionnels de domination mais c'est pas du tout le cœur du jeu le cœur du jeu c'est une sorte de ruée défense de points entre deux équipes du 12 contre 12 mais c'est du gun porn de A à Z sur la finition des armes il faut entendre le bruit d'un rechargement d'un simple Beretta à la con les mecs ils sont complètement cintrés ce qu'on fait ce jeu le son des cartouches l'impact des mecs quand tu chopes les mecs en face que tu les vois voler suivant le calibre que tu tires dessus c'est juste dingue le level design les fabuleux les maps urbaines j'ai jamais fait un FPS qui reproduit aussi bien des petites rues c'est complètement fou tu sens les mecs amoureux les devs amoureux de leur jeu et de ce qu'ils font comme Overwatch 3 petit studio oblige les mecs sont totalement à l'écoute de leur communauté ils bossent à fond sur l'équilibrage sur ce qui ne va pas le boulot produit sur le jeu est fabuleux je ne veux pas trop m'approfondir dessus parce que le jeu il ne sera officiellement que le 12 décembre mais s'il y a moyen de revenir en parler dans quelques mois là il y a clairement quelque chose dans l'FPS du petit joueur c'est une pépite comme on en a que tous les 5-6 ans dans ce monde là c'est assez fabuleux ah ouais 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 vraiment c'est vraiment j'en ai mis c'est plus une simu que World War 3 par exemple alors en fait on va pas dire que c'est simu parce que c'est à base de vagues donc tu meurs tu respawn au bout de quelques secondes mais c'est très punitif là c'est c'est une balle à mort suivant le clip que tu tires le mec tu vas lui faire voler la tête d'entrée de jeu c'est hardcore bah c'est ça c'est pas forcément sans sombrer dans la simulation extrême lourde pataude pas du tout là les persos sont assez rapides c'est un peu le Dark Souls des FPS je sais pas ça pourrait à la limite la comparaison pourrait être bonne ouais sur certains trucs non non vraiment sans déconner ça mérite pareil une connaissance des lieux des maps du fonctionnement du matos pour moi malheureusement concentré de bonheur il y a un côté hardcore gamer assez pointu dessus à fond à fond c'est pour les gros joueurs les barbus les vrais et puis c'est que pour eux c'est pas Kevin le mec qui passe là en rentrant de l'école en pensant s'amuser 20 minutes et en shootant en faisant 80 frags il va être reçu il y a pas de problème pas de ça ici mais ouais gros 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 coup de coeur si c'est pas décalé c'est clairement mon deuxième meilleur jeu de cette année sans aucun doute possible ouais c'est en mois de décembre c'est ça sauf report de la dernière minute mais ouais c'est pour décembre mais ça fait plusieurs fois que tu me vas-y 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 petite précision il est à 30 euros ah oui il est pas cher en plus moins 8% jusqu'à sa sortie donc il est à 27 euros et si vous avez le premier il y a moins 20% sur le jeu sachant que le premier est actuellement à 2 euros et qu'il était même gratuit il y a peut-être 2 mois de ça le premier il le filait gratuitement sur Steam moi je l'ai moi je l'ai pas enfin quoi qu'il en soit 30 euros pour un jeu a priori de cette qualité moi je découvre là actuellement mais s'il est aussi bien que ce que tu dis 30 euros franchement pour ceux qui aiment le style c'est impossible de passer à côté j'essaierais Sat faire poser des smileys de Michel Sardou et de Depardieu bourré sur le jeu mais je sais que Sat il est autant à fond que moi sur le jeu et Sat que nous saluerons tout à fait évidemment bonjour à toi mon Sat et qu'on encule par plaisir on le salue toujours par plaisir ouais c'est c'est vraiment un petit bijou à pas cher mais c'est un jeu où ça réclame beaucoup de skills ou on peut quand même réussir à s'amuser non tu peux réussir à t'amuser parce qu'il y a plein de fourberies à faire aussi c'est pas que du skill c'est le premier qui a vu l'autre qui va tuer donc t'as pas besoin d'avoir un skill de PGM pour t'amuser si t'es malin tu vas te marrer ouais faut surtout être malin il y a une petite gestion il y a différentes classes tu pourras jamais voir 12 snipers d'un coup c'est limité à 2 par équipe c'est une gestion d'un commande ah ouais c'est pour ça les classes il n'y a jamais d'abus d'excès d'une classe parce que typiquement il y a une arme qui est complètement craquée sur le jeu c'est les fujis à pompe ça c'est un scandale tu peux violer un mec à 80 mètres tu one shot c'est simple tu tires dessus ça sert ah ouais c'est ça exactement ça tu avances ton port sauf que vu que t'es limité pour des notions on va dire d'équilibrage et de sens tactique c'est du 12 contre 12 le mode principal du jeu et tu peux avoir que 2 2 mecs je peux dire comment dire c'est 2 ou 3 mecs maximum de la classe tu peux pas en avoir plus mais c'est de chaque côté donc c'est équilibré voilà c'est ça t'as une gestion on va dire de commandant qui est loin d'avoir le meilleur matos du jeu mais qui permet d'avoir des frappes d'artillerie côté insurgé du gaz moutarde ce genre de connerie des drones explosifs c'est pas en blanc en chantilly côté américain c'est des frappes d'artillerie d'hélicoptère apache ou d'hélicoptère du faucon noir avec les bateaux sur les côtés ça c'est pareil c'est pas des choses illimitées c'est une frappe pendant la partie la partie si elle dure tout le temps elle va durer 40 minutes c'est une seule frappe donc c'est à placer au bon moment elle la balance pas au pif c'est ça en plus de ça pour qu'il balance ça il faut qu'il ait un homme radio à côté qu'il se fasse pas buter pendant qu'il donne l'ordre et que l'homme radio se fasse pas buter pendant que l'ordre est en train d'être transmis sinon c'est tout à relancer il y a un côté ultra tactique vraiment à revoir ça je peux pas je peux pas le nier mais c'est ce qui fait tout le sel du jeu écoute en tout cas moi d'un point de vue paix au sien totalement c'est celui de tous les FPS dont tu nous as parlé bon je mets Rainbow Six à part parce que c'est quand même différent mais c'est celui qui me hype le plus de ce que j'en entends de ce que tu m'en dis oh bah là et puis j'ai trop je suis trop de hype en moi j'en foutrais partout je sais mais c'est ça qui est bon c'est en plus c'est vraiment un petit bijou sorti là de nulle part c'est assez rare parce que les FPS hardcore ces dernières années apparemment ça courait pas forcément les rues il y en a eu peut-être quelques-uns mais c'est pas non plus c'est pas très gros il y a des trucs obscurs du fin fond de l'internet là développés par 5 mecs dans une cave c'est pas du tout viable ça sortira jamais je parle de trucs un minimum bien produits et voilà ah bah il y en a pas eu c'est aussi simple que ça le dernier hardcore comme ça c'était le premier du nom mais qui a déjà pas mal d'années ouais non non le genre n'existe plus je peux pas je peux pas en dire plus actuellement il y a du évidemment ils ont prévu du contenu en plus à la sortie et du contenu qui arrivera gratuitement avec le temps au fil de l'évolution du jeu les mecs vont suivre et soutenir leur jeu le premier jeu il est sorti il y avait je crois 6 maps comme ce qu'il aura celui-là en décembre et maintenant il y en a peut-être 20 ou 25 tout gratuit ils ont pas chômé en plus c'est ouvert à la communauté donc les mecs peuvent modder à fond les armes les maps tout ce qu'ils veulent voilà ça a l'air cool ah bah c'est cool bah écoute j'aurais pas cru me faire IP par un FPS mais écoute tout arrive sans certes excuses on va passer du coït à la han puis si tu veux Fenston tu as joué ces dernières semaines à Yakuza 0 ouais t'as profité de la sortie sur PC de la célèbre série célèbre série de Cedia putain on va y arriver Michel t'en as pensé quoi alors écoute moi j'ai été IP par la série par soi-disant côté Shenmue parce que quelque chose qui revient c'est le fils spirituel de Shenmue ouais ça revient souvent et effectivement ouais c'est quelque chose qui revient souvent et effectivement si le côté Yakuza l'éloigne radicalement de Shenmue tout comment dire le feeling que tu peux retrouver par moment quand tu découvres cette ville enfin en tout cas ce quartier rappelle effectivement Shenmue c'est à dire que ce qu'il y avait de bien dans Shenmue t'avais une petite ville enfin un petit quartier un petit endroit et il fallait se repérer à la vue il fallait visiter il fallait être curieux pour découvrir tout un tas de petits trucs cachés au sein de cette ville et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans Yakuza très tôt dans le jeu passer l'intro si tu veux on te dit va dans la ville et cherche machin mais on te donne aucun 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 indice et tu dois tourner dans la ville littéralement pour trouver pour trouver pour pouvoir lancer la quête et donc pendant une heure tu vas tourner en rond sans avoir rien à faire quasiment et donc c'est prétexte à déclencher une quête par-ci déclencher une quête par-là rentrer dans tel bâtiment voir ce qu'il y a dedans et comme ça tu te familiarises avec la ville ce qui fait que quand tu commences vraiment à rentrer dans le jeu tu es un peu chez toi ça c'est bien foutu ça les japonais ça vont vraiment bien le faire ouais ça c'est mais c'est vraiment ça transpire le japon toutes les portes de sa peau alors yakuza c'est on va revenir au début quand même yakuza c'est comment expliquer on suit le destin d'un yakuza qui est pris dans une machination il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il va devoir laver son honneur alors au niveau du jeu en tant que tel c'est comme Shenmue il y a une vue à la troisième personne mais c'est surtout là c'est quand même plus axé sur les combats que Shenmue c'est les combats à main nue tu te balades dans Tokyo t'as l'équipe qui te qui te spot et puis là tu commences à les bastonner et en parallèle de ça t'as tout un tas d'activité annexe que je vais pas spoiler parce que ça fait partie du plaisir de la découverte mais il y en a vraiment vraiment beaucoup plus on en découvre puis il y en a et c'est c'est assez bien foutu quoi au niveau du scénario moi j'ai adoré alors là encore je peux pas spoiler parce qu'il se passe énormément de choses mais moi j'ai trouvé que le scénar était le point fort du jeu le scénario principal est quand même un des points forts du jeu non j'avais vraiment pas compris c'est à dire que moi non plus et bien finalement finalement l'histoire en tant que telle vaut n'importe quel film pardon de Yakuza sans trop de problèmes le ton est plutôt le ton de la quête est plutôt sombre c'est sérieux mais il y a toujours un petit côté un petit côté over the top pour désamorcer un peu ouais mais il y a mais il y a des moments assez durs et puis il y a des comment dire t'as j'ai un trou tout le monde en a non c'est la fatigue c'est une heure du match mais donc oui et oui donc au niveau et l'intrigue elle est pas si simple que ça très vite tu vas te retrouver il y a des tonnes de personnages il y a des tu vois il y a une intrigue assez touffue avec machin qui a fait ci qui rentre en conflit avec truc et tout et c'est pour moi c'est le point fort je suis genre franchement ça m'étonne à moi parce que j'aurais jamais cru que j'ai été étonné aussi ça m'attrique d'autant plus pour autant pour autant le jeu est extrêmement verbeux si l'intrigue en tant que telle est bonne la façon la façon dont elle est traitée la narration est un peu plus problématique je m'explique il y a des cinématiques dans le jeu et elles sont très bien foutues t'as des expressions faciales qui sont bien faites et ça j'ai été encore une fois assez étonné alors c'est pas dans un style réaliste comme on peut le voir dans le dernier Tomb Raider ou le dernier Assassin's Creed c'est pas ce style réaliste mais comme les persos si tu veux on est typé un peu plus pas manga mais tu vois un peu plus stylisé ils peuvent se permettre d'être voilà ils peuvent se permettre d'être un peu plus caricatural dans les expressions faciales ce qui fait que ça rend bien ça rend bien l'action parce que les japonais savent très bien quand ils froncent les sourcils il peut y avoir un petit mouvement de lèvres mis au bon moment ça c'est vraiment bien foutu un peu too much mais rigolo c'est bien foutu et stylé on voit trop bien ce que tu veux dire donc il y a ces cinématiques là malheureusement tout le jeu n'est pas raconté avec ces cinématiques là et comment expliquer t'as 4 ou 5 modes narratifs différents alors c'est à dire t'as les cinématiques pures t'as les cinématiques qui sont un peu plus travaillées un peu à la The Witcher avec des champs contre champs assez statiques et où il faut appuyer sur le bouton A pour avoir la suite ensuite ça c'est avec des dialogues parlés ensuite t'as carrément des murs de texte qu'il faut passer qui sont même pas parlés tu vois comme dans tous les RPG japonais où t'as juste le premier mot de la phrase ou un le mec qui fait et tu sais t'as dessous t'as un mur de texte entier à lire c'est l'exposition je suis pratiquement sûr c'est ça non c'est des pages d'exposition des pages d'exposition à chaque fois des pages de dialogue entier enfin les types qui sont dans un bar ils vont discuter pendant 10 minutes à quoi ça sert d'avoir du style comment avoir du style oh putain il y a des fois ouais ouais les mecs ils discutent ouais mais ta chemise elle est pas bien il faut que t'achètes une autre chemise mais pourquoi est-ce que j'achèterais une autre chemise tu vois les mecs pendant 10 minutes ils vont faire comme ça et toi t'es là en train d'essayer de passer le dialogue à coup de bouton A en boucle ça c'est chaud et ça c'est chaud c'est très très chaud parce que ça peut durer extrêmement longtemps à titre d'exemple l'intro elle dure une heure en une heure j'ai joué 5 minutes et c'est 55 minutes de dialogue ah c'est vrai c'est pareil c'est chaud c'est mal et en fait si avec ça ça serait rien parce qu'il y a des quêtes secondaires alors tu balades dans la rue tu vas voir voilà un type hop t'as une cinématique qui se déclenche et là encore une fois c'est du c'est des murs et des murs de dialogue c'est infinissable il y a des quêtes comme ça moi des fois tu sais je voulais sauvegarder parce qu'en plus le jeu ne sauvegarde pas automatiquement il faut aller dans une cabine téléphonique pour sauvegarder alors tu étais là tu te dis bon je vais dans une cabine téléphonique pour sauvegarder regarde sur la map la cabine elle est au coin de la rue tu y vas là paf une cinématique se déclenche un PNJ t'as chopé la grosse sur un PNJ là tu commences à avoir des gouttes et parfois la quête peut durer une demi-heure de texte là tu veux aller te coucher et t'as une demi-heure le mur de texte a passé et le problème c'est que d'un côté c'est chiant de l'autre côté c'est qu'elles sont tellement hilarantes elles sont what the fuck elles sont complètement barrées du coup t'es tenté de les faire quand même du coup elles rejouent tellement à l'ambiance qu'il faut les faire mais enfin voilà t'es sans cesse en train de te dire j'ai envie de faire cette quête parce que je sais que je vais me marrer c'est what the fuck mais en même temps je vais y passer une demi-heure à passer du texte en boucle ils sont restés sur le jeu a évolué peut-être techniquement graphiquement peut-être sur certains plans de game design mais en tout cas ils devraient quand même rester en grosso modo à l'heure PS2 tout ce qu'on reproche au jeu PS2 c'est ça on dirait un jeu Kojima la description MGS5 c'est ça tu fais des quêtes il y a des trucs fun mais t'as des tonnes de trucs à lire tout le temps c'est long c'est différent ça te casse ta quête en route c'est ça ouais c'est ça si t'arrives à passer outre ce genre de choses parce qu'à côté de ça les quêtes elles sont tellement what the fuck je vais en spoiler une parce qu'en fait il y en a 90 dans le jeu elles sont elles sont listées donc tu sais qu'il y a 90 quêtes dans le jeu annexe donc il faut une demi-heure la durée de vie du jeu tu peux finir le jeu en 25 heures tu peux passer 150 le mec dit si tu veux le faire à 100% il faut compter entre 100 et 130 heures parce que là j'ai même pas parlé de tout ouais bah c'est tout d'à côté le karaoké le bullying les machins les trucs les binuls mais il n'y a pas que ça tu vois dans Ni no Kuni au bout de 6 heures tu débloques le royaume ouais t'as vu tous les concepts du jeu et au bout de 6 heures si tu veux les mecs ils te balancent un nouveau pan de gameplay dans Ni no Kuni alors sans spoiler dans Yakuza ils font ça au bout de 30 heures de jeu c'est à dire que les mecs et là t'es noyé sous les quêtes secondaires t'es noyé par la quête principale t'as des activités annexes à plus savoir qu'en foutre au bout de 25 heures de jeu au 8ème chapitre les mecs ils vont te balancer un truc qui à lui seul peut faire l'objet d'un jeu solo c'est monstrueux bah ça oui le jeu est connu pour avoir un contenu assez grandiose et du coup pour te donner un exemple des quêtes secondaires à un moment tu te balades et tout et puis t'as t'as des sex shops un peu dans le jeu et t'as plus t'as plus t'as plus t'as plus non parce que tu vois rien et mais enfin ils sont là et t'as une gonzesse devant qui attend elle est gênée et tout et puis parlait bien sûr et la fille elle t'explique il y a un client qui l'a fait chier alors le mec tu lui casses la gueule je viendrai après sur le système de combat donc le type tu lui casses la gueule violemment tu lui mets sa misère et puis après la fille elle t'explique qu'en fait elle est censée dominer être une maîtresse dominatrice mais elle ne s'est pas dominée donc elle te demande de jouer au role play et de et voilà de jouer le rôle du client et de l'interrompre quand elle n'est pas assez quand elle n'est pas assez directive à partir de là tu as toute une séquence où la fille elle va elle va faire la maîtresse dominatrice et toi le soumis et tu vas et tu vas devoir relanter les dialogues pour lui apprendre à être une bonne dominatrice sauf que tu fais ça dans un parc pour enfants et puis tu as les enfants qui assistent à la scène qui viennent qui viennent assister à tout ça alors toi t'es là t'as 4 pattes par terre t'as la fille elle a son fouet et puis t'as un groupe de gamins qui arrivent qui font qu'est-ce que vous faites et tout et alors t'as la maîtresse qui fait alors là je ne sais pas trop quoi faire parce qu'il y a quand même des enfants est-ce que je continue je ne continue pas et tout là tu fais putain merde on est dans un jeu japonais il ne manque plus que des tentacules et voilà c'est ce genre de quête complètement ouais complètement what the fuck t'es sans cesse partagé entre l'envie de les faire d'un côté et de l'autre côté voilà t'as une demi-heure de texte à te taper et c'est ça sans cesse alors bien il y a un petit mot sur le système de combat alors c'est du combat à mains nues c'est très dynamique c'est extrêmement violent enfin c'est pas mais tu vois tu mets des putains de patates de forain tu pètes des collantes vertébrales les types tu les prends tu les balances la tête en avant sur le pavé tu prends des motos tu les tabasses avec des motos tu peux prendre n'importe quel objet du décor pour les massacrer mais en même temps c'est jamais gore c'est tellement t'as toujours ces espèces d'effets de caméra avec les bruitages très japonais ce qui fait que voilà c'est jamais c'est jamais gore donc c'est toujours drôle et c'est jouissif tu bastonnes des types voilà ultra trash c'est super donc voilà je suis partagé entre d'un côté une histoire super chouette narrée avec des murs de texte des combats qui sont très faciles mais qui sont super jouissif et des quêtes secondaires on peut savoir comment foutre qui sont à la fois géniales et à chier tu vois donc voilà mais malgré tout j'ai réussi à me prendre au jeu donc voilà si un jour vous avez l'occasion ça vaut largement l'argent si vous j'ai déjà c'est important à préciser c'est qu'ils sont toujours pas full VF c'est les Yakuza c'est anglais ah oui pardon c'est en anglais c'est japonais sous titre anglais et voilà si vous avez pas un bon niveau en anglais des fois ça parle vite et sinon tu le recommanderais ce jeu là ou pas finalement et bien si on sait où on met les pieds si vous avez pas peur on sait où on met les pieds ouais en gros ouais voilà si vous avez pas peur de bouffer du texte c'est pas quelque chose qui vous dérange ouais moi je le recommande parce qu'à côté de ça c'est généreux sur son contenu la quête principale si voilà elle est vraiment moi j'ai été assez étonné par le ton c'est un jeu plein de surprises j'en dis pas plus mais c'est bourré de surprises et les quêtes secondaires sont what the fuck pour désamorcer le côté sérieux de la quête principale c'est what the fuck et c'est vraiment drôle quoi donc voilà et puis il y a il y a Outrun dans le jeu quoi et en plus le jeu coûte quoi trois fois rien en plus ? ouais mais je l'ai eu à 12 autres c'est vrai ça vaut le coup c'est donné quoi ouais ouais franchement ce prix là ça vaut pas le coup non non c'est pas du tout du vol j'ai envie ça aussi et ça tourne ça tourne assez bien apparemment c'est ce que j'avais lu apparemment j'ai pas le 29ème et d'avoir moins le bidouiller ou une connerie je crois mais non après c'est pas un monstre de technique mais ça reste propre non mais c'est correct ça reste propre d'autant plus parce que le moteur on a dans le beat quand tu vois le nouveau jeu qui va sortir sur le moteur de Yakuza justement de la même team la team Yakuza je vais pas déduire leur nouveau jeu donc non c'est un moteur quand même dans le beat même si c'est pas Yakuza 0 il est pas vraiment dans le beat franchement ça fait largement le tas ouais ouais si tu joues si tu joues à 1440p c'est propre voilà quoi c'est largement recommandable à aucun moment tu te dis tu sais que c'est un portage de toute façon oui 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 et puis à aucun moment tu te dis ah c'est vraiment dégueulasse parce que voilà les textures sont correctes les modélisations sont assez bien foutues les animations sont pas mal du tout les animations il y a un gros travail sur les animations c'est pas des animations réalistes du coup ça se rapproche plus d'un dragon ball ou autre chose mais tu sens vraiment c'est de l'impact des coups une putain de patate et puis le fun avant tout franchement ouais c'est ça c'est ça c'est ma foi voilà donc Yakuza je recommande avec un bémol vraiment c'est beaucoup beaucoup de texte si vous arrivez à passer outre c'est du bonheur c'est un super jeu si vous arrivez pas par contre vous passerez pas d'intro c'est violent quand même mais bon attendez écoute je le note je le note il m'a déjà branché déjà quand ils ont annoncé le jeu mais il y a tellement de jeux qu'après faut choisir mais c'est vrai que j'ai jamais joué à aucun Yakuza pareil moi j'aime beaucoup Shenmue il y a une proximité qui me plaît c'est ça on retrouve un peu ce rythme enfin pas ce rythme mais ce on retrouve des trucs de Shenmue dans la façon dont ils ont créé la ville dans la façon que tu as de la parcourir et de la découvrir c'est pas étonnant l'héritage laissé par Shenmue sur ce jeu là oui parce que il a repris le flambeau un peu pas très étonnant un peu de son ADN si Shenmue avait continué il serait devenu ça aurait été Yakuza avec Rio c'est ça un peu ça avec des tonnes d'activités annexes une ville craftées dans le moindre détail enfin voilà parfait et puis par contre il y a aussi pas mal de grinding une dernière chose ouais c'est un jeu japon ouais voilà du coup quand tu regardes les derniers parce que voilà les combats tu sais t'as une t'as une espèce de roue enfin t'as trois styles de combat six styles de combat différents pardon et tu peux tous les maxer tu dois acheter des nouveaux coups des trucs comme ça alors les premiers ils coûtent que dalle et les derniers ils coûtent 500 millions de yens et en combat c'est 100 000 yens j'espère qu'ils déboîtent les derniers coups et à côté mais après t'as d'autres moyens de gagner de l'argent et j'en dis pas plus très bien parfait et bah on va conclure ce très long podcast encore une fois et oui on sait pas faire quoi Michel avec la vie de Mimiche je peux t'appeler Mimiche à ce temps là tu peux t'appeler Mimiche sur Fallout 76 alors t'as passé un petit moment t'as c'est des derniers jours je crois depuis la sortie t'es dessus ouais j'ai passé peut-être une petite trentaine d'heures je crois depuis quand même depuis la fin de la bêta où Jibo m'a effilé une clé je le remercie d'ailleurs et donc du coup j'ai pu m'immerger un peu dans ce jeu qui est clairement pas du tout un jeu parfait malgré ce que la presse nous dit alors il y a quand même des choses qui sont que j'ai trouvé de bonne qualité dans ce jeu clairement pour placer un peu le contexte on suit de façon plus ou moins indirecte parce que ça se passe dans le futur des événements qu'on fait comment dire on enquête sur ces événements on suit les périples des premiers intervenants qui sont intervenus juste après la guerre atomique et de la surveillante de l'abri 76 dont on vient de sortir et donc on suit par une suite de de quêtes qui nous qui nous qui nous amène un peu partout tout autour de la map avec des indices qui peuvent être sous forme de de holotape de documents et simplement de de ce qu'on voit des cadavres des situations et là dessus je trouve que c'est plutôt pas mal foutu ça me fait d'être ce que tu me dis alors moi j'ai pas joué au jeu mais j'ai joué au 4 j'ai joué à tous les fallouts sauf le 76 il y a un truc qui me là ce que tu me dis Jibo l'a dit plusieurs fois aussi la narration du jeu passe énormément par tous ces tous ces tous ces concepts là de 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 trucs que tu trouves dans les dans les maisons dans les dans les dans les abris dans les truces dans les bidules dans les chouettes ça a toujours été comme ça dans les fallouts 3D fallout 3D même dans les anciens dans les jeux Bethesda en général dans les jeux Bethesda ça a toujours été comme ça le principe du lore qui fait foi pour l'histoire en elle même c'est pas un concept nouveau mais Bethesda utilise beaucoup ça et puis il le maîtrise vraiment très très bien et du coup c'est là où ces jeux brillent en termes narratifs c'est leur point fort et ils ont enlevé ce qui faisait mal et on leur a reproché de ne pas avoir fait alors on les disait tout à l'heure ça qu'on leur en gros on était trop indulgent parce qu'ils ont enlevé ce qui faisait mal bah moi je trouve ça pas si con que ça parce qu'ils ont qu'il y a l'idée sur ce qui faisait le mieux peut-être qu'ils auraient dû améliorer ce qui faisait de mal oui voilà c'est ça mais peut-être mais peut-être que justement c'est pas pour ce jeu là qu'ils voulaient le faire clairement ce jeu là est un apéritif c'est un oui c'est un side project c'est un side project je vais pas me prononcer sur Fallout mais personnellement du peu que j'en vois de l'extérieur je pense qu'effectivement c'est relativement pertinent au vu de l'univers qui est décrit de ne pas mettre de PNJ puisque ce sont les premiers à sortir d'un volt bah oui mais après je peux comprendre ça a du sens dans le contexte voilà mais après je peux comprendre que ça puisse paraître aussi statique c'est quand même un choix assez couillou après que tu aimes ou n'aimes pas c'est un autre aimer ou ne pas aimer ça c'est un truc chacun s'en dit après il faudrait voir le jeu moi il faudrait voir le jeu mais de ce que j'en comprends quand Rémi Choum en parle quand Jibo en parle même Gratius qui aime un peu moins le jeu que vous deux mais même dans ce qu'il dit c'est un jeu qui transporte alors après qu'on apprécie ou qu'on apprécie pas ça c'est à l'appréciation de chacun mais moi j'ai quand même l'impression que le jeu il essaie de jouer sur les points forts des Fallout en 3D environ tout s'est utilisé mal alors après il y a peut-être plein de problèmes dans le jeu mais en tout cas sur ce plan là sur le plan purement narratif j'ai l'impression qu'il ne se trompe pas puisque dans Fallout 4 c'est le plus intéressant c'est ça c'est exactement ce que tu retrouves dans Fallout 76 c'est ça qui est le plus intéressant et de très loin les NPCs ils puent la merde dans Fallout 4 donc oui on aurait pu c'est chaud on aurait pu attendre d'où qu'il fasse mieux mais bon le match c'est pas un Fallout canonique c'est pas TES 6 voilà c'est ouais en fait c'est leur problème un problème de communication ils ont rappelé le jeu Fallout 4 ouais ouais c'est ce que je disais c'est un problème oui je disais ça aurait été une extension une extension une extension Fallout West Virginia et personne n'aurait tiqué à ce point là sur le ils ont peut-être fait une connerie de lui mettre un numéro sur le peu d'évolution technique et en termes d'assets en termes de graphique je suis d'accord avec toi on aurait complètement ignoré ce problème là en fait en fait ils l'ont appelé 76 pour bien faire comprendre qu'il était pas canonique mais le fait de lui avoir foutu un numéro ça l'a desservé ouais c'est étonnant parce que en fait on lui reproche de pas être ce que les gens voulaient qu'il soit mais c'est exactement ça c'est ça le problème c'est que le jeu est une proposition mais on lui reproche de pas être ce que tout le monde voulait mais ils ont voulu faire autre chose juge-le sur ce qu'il est par rapport à ses ambitions ouais mais le problème enfin ouais encore une fois c'est un problème de communication mais après c'est souvent de pas être con non plus si tu veux de s'adapter au minimum mais bon après bon je peux comprendre les mecs ils attendent un Fallout donc 5 et puis on leur sert un Fallout et si tu veux t'as ni Fallout ni une suite à Fallout 4 ni Fallout 5 t'as un truc un peu à part moi je pense et donc là tu te retapes tout un tas de problèmes techniques alors t'sais d'un côté tu t'attends à quelque chose de nouveau mais tu te retrouves plongé finalement dans le passé par tous les toutes les tares que se traîne le jeu par une une bête technique qui commence à faire un peu tâche et de l'autre côté c'est pas une proposition suffisamment pertinente pour faire un Fallout 5 vu que de toute façon c'était pas à leur intention donc tu vois s'ils avaient présenté ça comme un Fallout 4 2 points Virginia West Virginia c'est ça que tu disais tu vois si on l'avait présenté comme ça les gens ils auraient pris ça comme un add-on ils auraient dit bon ben ok c'est un add-on voyons ce que le jeu a proposé tel qu'il est je pense que c'est vraiment non obstant l'état du jeu encore je trouve qu'ils ont été assez honnêtes depuis le début ils parlent bien on a su tout de suite que c'était un survival et le seul point noir c'est de savoir si ça allait être du PVP encore ou non il n'y a que là dessus qu'ils ont qu'ils ont mis du temps et je comprends pas les gens qui attendaient encore pourtant les mecs ils ont tweeté ils ont fait des confs de presse et tout en disant que non ce sera pas un Fallout classique et les gens arrivent encore à leur reprocher ah non c'est pas Fallout 5 je pense que les gens sont un peu cons en fait surtout sur ce jeu ils n'arrivent pas à piger ils n'ont pas menti Bethesda sur ce qu'ils allaient sortir ils n'ont pas menti par contre les problèmes techniques ça c'est Bethesda ça fait 20 ans que ça dure le cinéma avec eux c'est peut-être ça par contre c'est peut-être le jeu trop par contre sur ce plan là et ça moi je peux pas moi qui suis aussi pointilleux sur l'état technique des jeux je peux pas je peux pas être gueulé si le jeu est vraiment dans un état déplorable au bout d'un moment il faut qu'ils arrêtent leur connerie ça va bien 5 minutes mais en même temps c'est pour ça que le raccrocher à Fallout 4 aurait permis d'évacuer une bonne partie de ses critiques aussi en disant bon ok c'est Fallout 4 ils ont dû dire que c'était l'add-on multi de Fallout 4 et ce serait passé tout seul ou même pas le balancer free-to-play avec des micro-paiements intérieurs sur du cosmétique sachant qu'il y en a déjà des micro-paiements cosmétiques ce qui est absolument pas obligatoire évidemment mais si le jeu il sort de free-to-play il n'y a pas les mêmes sheets il n'y a pas les mêmes problèmes c'est sûr et certain ah bah c'est sûr parce que là il était vendu à 60 balles mais là il est en promo ils ont fait des erreurs déjà ils ont voulu en fait je pense qu'il y a plein de phénomènes après on va te laisser parler du jeu t'inquiète mais mais ils ont fait c'est vrai que là on a pris la porte ouais parce que c'est un sujet brûlant mais je pense qu'il y a une multitude de 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 faisceaux qui viennent se percuter les uns les autres sur ce jeu là il y en a marre de la technique de Bethesda ça c'est un fait il y a le jeu qui a été mal compris par le public il y a Bethesda qui n'a certes pas menti mais qui a pas été super finot dans la façon dont ils l'ont vendu le nom du jeu c'est pas subi je pense j'ai compris ce que je disais tout à l'heure et je pense qu'ils ont voulu montrer avec le 76 que c'était pas un Fallout canonique mais je pense qu'ils auraient peut-être pas dû à ce moment là lui donne pas de nom vend le comme un add-on il y a plein il y a une somme de plein de petites erreurs qui font que il y a un ras-le-bol global sur la technique des jeux Bethesda et peut-être leur proposition en open world pour une partie des joueurs en tout cas qui peut s'entendre si elle est légitime et puis il y a le fait qu'on lui reproche quand même beaucoup de ne pas être ce que les gens auraient voulu qu'ils soient et du coup même s'ils ont communiqué sur le fait que ça serait pas ce que les gens croyaient que ça serait ils auraient peut-être à ce moment là soit plus finot parce que là tu le vends 60 balles tu lui mets un numéro il n'y a pas de petites erreurs que tu aurais peut-être pu éviter tu aurais été évitable c'était prévisible dans un sens ouais ouais parce qu'a priori personne n'est dupe c'est pas un grand jeu mais je pense quand même quand je lis certains tests je pense qu'il y a quand même il paye un peu pour la dette de Bethesda comme disait Fenston la dette technique mais il n'y a pas que la dette technique il y a la dette de Bethesda il paye un peu pour tout il paye un peu pour le passif on solde les comptes on ferme les comptes on solde tout c'est ce jeu là qui prend j'ai l'impression et peut-être que la presse on arrête de pardonner peut-être que la presse n'avait pas osé le faire non plus sur le 4 sur un Fallout 4 qui est quand même un énorme jeu et qui avait cartonné aussi à la sortie je ne sais plus combien de ventes ils avaient fait la première semaine mais c'était faire un minute voilà et là je remarque un autre truc c'est que les tests ont un petit peu tardé à paraître plus que pour le Fallout 4 peut-être qu'ils ont attendu d'avoir les ventes peut-être qu'ils ne marchent pas super bien et que là ils ont pu aller contre enfin ils ont pu aller tabasser le jeu alors que Fallout 4 qui a été un énorme carton c'est plus difficile d'aller expliquer à tes lecteurs que le jeu qu'ils ont tous acheté c'était de la merde que ce soit justifié ou pas justifié ça peut jouer ouais bref c'est symptomatique d'énormément de choses la sortie de Fallout 67 je trouve de tout ce qui ne va pas de tout ce qui ne va pas à tous les niveaux dans le dans le que ce soit du côté des joueurs de la presse des éditeurs c'est un jeu qui symptomatise énormément de problèmes et qui mélangent tout et du coup on mélange tout au sujet de ce jeu là je veux dire j'ai lu le test de jeuxvideo.com tout à l'heure il met 9 je crois pas une seconde que ce qu'il dit dans le test c'est totalement il y a des trucs vrais dedans mais je trouve que si tu juges le jeu honnêtement je pense pas que tu peux être aussi sévère que ça pareil il y a toujours une échelle de valeurs à respecter est-ce que tu juges le jeu dans cette globalité est-ce que tu dois juger juste le jeu ou le contexte c'est symptomatique de plein de problèmes du jeu vidéo moderne dans cette globalité vas-y parle-nous un peu du jeu qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu de mort alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu de mort moi ce que j'y fais c'est pas beaucoup de multi j'y joue même que en solo le multi se limite à quelques petites interactions genre j'ai fait 2-3 missions où j'aidais un type rencontré au hasard à la finir mais sinon c'est vraiment il jouait un peu comme je le faisais dans Fallout 4 c'est vraiment partir prendre mon flingue et puis tiens il y a une mission là on y va c'est à 5 kilomètres on s'en fout c'est parti l'aventure c'est l'aventure ouais voilà et c'est là que le jeu brille c'est vraiment enfin brille peut-être un peu fort mais c'est là où il est bon il est dans son élément parce qu'il était fait pour ça il était fait pour ça les ambiances sont faites pour ça les paysages sont bon bah évidemment avec la technique datée c'est pas sublime mais ça fait quand même pas mal de job c'est plus joli que Fallout 4 qui était vraiment post-apo-désertique là c'est plus vert c'est de la forêt dans pas mal de coins donc c'est la balade et l'explo sont vraiment vraiment sympa des petits patelins dans tous les coins il y a aussi on retrouve toujours un peu la signature Fallout c'est la dichotomie entre l'esprit un peu bubblegum avec des robots complètement débiles des situations stupides et puis d'un autre côté d'un autre côté des choses qui sont quand même vraiment vraiment trash en particulier là dans les holotapes des premiers intervenants donc les ex-flics pompiers les médecins tout ça qui était juste après la guerre t'as des holotapes qui retracent les dernières heures ou les dernières journées avant leur mort et que t'écoutes ça t'es tu ne sais pas comment te sentir c'est super dur et 5 minutes plus tard t'as un truc complètement débile c'est ce qui fait le charme de Fallout c'est le charme de Fallout carrément moi t'es de perso c'est ce qui me fait passer outre le je suis pas un fan du post-apo vraiment pas du tout j'ai vraiment beaucoup de mal mais Fallout ça passe grâce à ça ils le prennent avec humour et du coup moi ça me désamorce le côté post-apo que j'aime vraiment pas c'est comme les pirates je peux pas plier à ça mais Fallout oui justement grâce à ça et puis ce que tu dis oui ils sont très forts pour poser des ambiances très facilement très rapidement deux éléments visuels bam bim bam tu sais pas comment ils disent des merdes avec trois de Brick and Broke avec une technique dédiée là si t'arrives à t'imposer une ambiance de fou clairement ouais ils sont forts pour ça ils sont forts pour ça quand même pas non plus je trollais je trollais Jibo sur la narration visuelle quand ils disent qu'ils ont pas c'est les meilleurs du genre moi je considère que c'est pas les meilleurs du genre mais je le trollais un peu mais c'est vrai qu'ils sont très forts quand même c'est ce qu'ils font de mieux je trouve en tout cas c'est clair que c'est ce qu'ils font de mieux moi je pense que c'est pas les meilleurs sur ça mais c'est parmi les meilleurs ça c'est pas il le maîtrise ce que ça donnerait avec une technique à la hauteur avec un game design avec une application à fond bah oui c'est ça comme sur les FPS indés que celui nous a présenté sur la motivation quoi bien sûr ne serait-ce que sur Doom mais bon c'est pas eux mais c'est quand même ceux qui l'éditent mais Doom il a un autre niveau de production quand même de production globale de fignolage donc et puis même tu prends le Dishonored c'est un autre niveau de production aussi donc c'est et la maison mère elle est pas capable de le faire c'est quand même bon je sais pas pourquoi ouais bon on leur souhaite justement de piquer un peu de des compétences des studios qui chapotent quoi ils devraient carrément intégrer enfin au bout d'un moment ils devraient les intégrer directement à la maison mère j'en sais rien mais qu'ils sont doués prends les chez toi plutôt que de les faire bosser à côté sur des licences à perte comme les j'adore les Dishonored d'intention mais à ce moment à un moment donné les mecs ils font que des ils font que des ils font quasiment que des fours pourtant leurs jeux sont géniaux leurs jeux sont géniaux après c'est génial Dishonored c'est génial mais ça marche pas les mecs ont du talent intègre-les puis fais leur faire un Fallout soit fou fais faire un Fallout ou un Skyrim peut-être qu'ils bossent sur TES 6 peut-être qu'ils le font déjà c'est ce qu'on espère un Fallout fait par les mecs de près putain j'achète des ones Skyrim c'est des Ander Scrolls fait par les mecs de près pas du con je fais sauter la gueule dès qu'elle est en vente direct pas de problème tu l'avais fait près toi ouais je l'ai fait tu vois j'avais essayé une première fois j'avais pas pas accroché pas le bon état d'esprit et je l'ai refait après après une claque enfin je vais pas dire après une énorme claque mais j'ai pris une bonne petite claque quand même j'ai vraiment beaucoup aimé il y a vraiment plein de trucs très bien c'est level design de taré ouais ils sont forts mais il y a des Zonord déjà aussi c'est un niveau non non mais c'est des super jeux à choisir je préfère des Zonord que près mais après c'est une question de goût ouais moi je suis plutôt près dans les deux cas tu te trompes pas question après d'univers ce que tu préfères et tout après c'est dans l'espace c'est très chier ouais voilà c'est déjà le truc qui part avec plus 5 de car c'est ça et sinon tu me disais que le multi tu n'y jouais pas ou très peu en multi ouais j'y jouais très peu c'était pas mon but à la base et puis de ce que je vois ça a pas l'air de proposer énorme énorme on va dire en termes de gameplay qui nécessite vraiment d'être en multi quoi à part peut-être un peu de blocage en difficulté mais bon ça tu peux le surpasser le PV t'as eu l'occasion de faire un peu de PVP ou pas bah je me suis fait pulvériser une fois par un mec qui était 20 niveau au dessus de moi qui arrivait avec sa sulfateuse j'étais quand même réussi à te buter quand même je sais même plus mais il faisait super mal ouais bon t'étais autre match ouais complètement alors que justement je traquais un mec parce que t'as un système de bounty quand t'es un mec qui fout la merde et je traquais un mec et bah vraiment j'étais pas tout seul et le mec il tirait sur tout le monde du coup après ça peut être rigolo j'ai une question à te poser parce que Jibo nous a expliqué la dernière fois le système de bâtiment c'est-à-dire que tu peux créer une base et après les mecs se battent pour la base il y a une centrale nucléaire au milieu aussi où tu peux créer une base dessus et les factions peuvent se battre pour prendre le contrôle mais on se posait la question mais il n'avait pas la réponse puisqu'il y avait sur la bêta et c'était difficile de jouer suffisamment pour le voir est-ce qu'il y a une persistance sur ces bases est-ce que quand tu reviens pas forcément que tu récupères ta base mais est-ce qu'il s'est produit de nouvelles choses conservées au fur et à mesure de la vie du serveur sur le jeu est-ce qu'il y a une assemblante persistante ou absolument rien où les deux heures séries vides et puis terminer j'ai pas j'ai pas hyper approfondi ce côté là mais ça me donne pas l'impression que ce soit le cas en tout cas c'est dommage sur les bases dont on prend le contrôle évidemment la sienne c'est une qu'on a en gros dans son sac à dos c'est bête parce que c'est dommage ça aurait pu être une piste justement pour donner un grand beaucoup de sens au multi au co-op à la co-op et même au pvp c'est d'avoir une persistante sur les bases de choisir un camp par exemple et à chaque fois que tu te connectes tu crées tes quêtes et tu oeuvres pour ton camp ta faction et dès que tu remplis suffisamment d'objectifs communs paf tu vas te péter la gueule avec le camp d'en face et puis tu essaies de prendre le contrôle des petites bases d'abord puis après de la grosse base sur la centrale voilà et puis ainsi de suite tu vas toi il y a un moyen de créer un espèce d'écosystème c'est ce que Ubisoft fait beaucoup mais par son intelligence artificielle c'est toute la comment dirais-je la narration systémique c'est comme ça qu'Ubisoft appelle ça avec des instances une espèce de persistance Ubisoft le fait avec des intelligences artificielles mais c'est encore plus simple à faire avec des joueurs des vrais joueurs mais il suffit juste d'une persistance des événements mais c'est dommage après c'est un jeu multi il n'est pas avoué non plus à disparaître demain ils vont peut-être faire des mises à jour dessus améliorer leur jeu oui c'est possible mais là actuellement je n'achèterai pas ce jeu là pour le multi je trouve que leur proposition n'est pas suffisante pour que ce soit l'argument premier du jeu un peu bête parce que c'était là dessus qu'ils ont basé leur communication pas mal alors qu'en réalité le truc qu'il aurait fallu faire c'est dire vous avez kiffé Fallout 4 pour ces points forts revenez là parce qu'il n'y a plus que les points forts de Fallout 4 bah oui mais c'est dans les retours que je vois c'est les bons retours c'est les gens qui jouent de cette façon finalement c'est ça bon un jeu qui n'a pas réussi à comprendre son public ou à se faire comprendre enfin on ne sait pas trop qui n'a pas compris qui un peu des deux c'est ça il faut être deux pour s'engueuler donc tu as forcément ouais il y a forcément des torts des deux côtés tu recommanderais le jeu quand même en l'état ou pas un mec qui saurait un mec qui saurait où il met les pieds ouais quelqu'un qui sait où il met les pieds qui sait ce qu'il aimait dans Fallout 4 et qui sait que c'est dans Fallout 76 oui je le recommanderais mais à petit prix quoi je le recommanderais pas un nouveau venu ou quelqu'un qui s'attend à du bon multi par exemple ouais un jeu de niche finalement c'est étonnant de la part d'un jeu BTS et toi Fainstone t'es un peu hypé par le peut-être par le fait d'y jouer au moins une fois un jour ou peut-être de le tenter le jour il sera vraiment pas cher on a perdu Fainstone pardon excuse-moi non pas du tout j'ai mis le comme j'arrête pas de tousser j'ai mis le le but je te le refais pas du tout pourquoi ? parce que t'as lâché complètement moi j'ai pas aimé Fallout 4 oui tu nous en avais parlé voilà alors que t'es plutôt client de la alors que d'habitude t'es plutôt client de la Formule Bethesda moi je suis client Formule Bethesda j'avais aimé Fallout 3 j'ai bien aimé j'ai pas retrouvé mes sensations Fallout 3 dans Fallout 4 je m'étais fait je sais qu'on m'aurait crevé vraiment dans le premier art de jeu ça a pas pris j'arrive pas je sais pas pourquoi ça a pas pris ça a jamais pris les persos m'ont cassé les couilles puissance 1000 je trouvais que le jeu était ouais et je trouvais le jeu trop beau c'est à dire que vraiment tu rentrais dans des voilà tu passais une porte tu te retrouvais dans un camp avec des super mutants et tu devais en éclater 40 au fusil c'est vrai il y a une tête tout début il y a une tête très très proche du début du jeu comme ça où t'arrives d'un moment tu fais un détour dans une ville au bout d'une dizaine d'heures de jeu t'arrives et t'es assailli par des putains de super mutants tu fais what the fuck t'as des vagues ouais et voilà moi ça m'avait ça m'avait saoulé quoi s'il y avait eu moins de super mutants et plus de plus de narration j'ai envie de dire plus de plus de moments un peu plus calmes peut-être que j'aurais un peu plus accroché il y a trop de combats ouais bizarrement alors que c'était le seul truc qui te sortait un peu de la monotonie non mais je sais pas il y avait une alchimie qui s'est pas créée chez moi ouais j'ai pas aimé la map non plus ça joue aussi la map je la trouvais pas intéressante ça joue aussi c'est vrai que la map je vais te mettre le truc avec lequel j'ai eu le plus de mal moi aussi et toi Solide tu te fais l'out de la route il passera sûrement en début d'année ouais parce que je suis un gros mongolien de joueur multi surtout sur rival même si c'est live parce que j'ai des potes qui sont aussi à fond dessus on va pour aller jouer à 4 en PVE j'ai du monde qui est motivé donc en plus ils ont l'air de passer régulièrement ça d'ici quelques mois ça peut le faire à pas cher ouais je pense qu'il faut être optimiste il peut pas être il peut pas être moins bon qu'est-ce qu'il n'est là et puis il a quand même des qualités actuellement puis c'est comme disait Rami quand on sait là où on va dessus c'est clair quand t'es instruit de ce que tu vas de ce à quoi tu vas jouer tu prends pas un énorme risque comme tout c'est toujours pareil à noter d'ailleurs d'ailleurs tout à l'heure je m'étais trompé le patch pour déloquer l'FPS c'est bien sorti c'est juste le slider de fof qui est dans le match donc ils prennent enfin en compte au bout de je ne sais pas combien d'années qu'il y a des remarques qu'on leur faisait j'espère qu'ils vont continuer ça c'est peut-être un signe aussi que le jeu se vend peut-être moins ouais je pense que là ils ont pris un coup de pied au cul ils essayent de de faire des petites choses bien sûr parce que le shitstorm il y en avait déjà eu aussi à la sortie de Fallout 4 à chaque Fallout mais ils se vendaient c'est ça la différence et peut-être que là c'est un signe qui fait que le jeu ne se vend pas et s'ils écoutent à ce point là la communauté alors que c'est pas leur habitude c'est peut-être que le jeu se vend pas clairement pas donc bon c'est à voir ça va être intéressant de toute façon de suivre en essayant de dépassionner un peu et de raisonner un peu les différents avis qui peuvent exister au sujet de ce jeu là mais je trouve que c'est un jeu symptomatique de plein de trucs et du coup c'est toujours intéressant d'étudier comment il va évoluer comment la situation autour de lui va évoluer et surtout là aussi la réponse de Bethesda la communication qu'ils vont apporter au jeu et puis ils seront je suis curieux de voir dans dans quelques semaines en fait comment ça va se comment la situation va évoluer là parce que pour l'instant tout le monde en parle c'est un gros bordel c'est les batailles de chiffonniers mais qu'est-ce que ça va donner dans le dans le temps quoi comme sur les comme sur les autres et risque de manger encore un petit moment parce qu'il n'y a pas de gros jeux là qui arrivent c'est fini ils sont tous sortis ouais la fin d'année il y a Just Cause 4 attends oui il y a Darksiders 3 aussi tu vas pas parler il sera semaine prochaine pas tout à fait exactement le même public pas le même public pas Just Cause encore bon oui non mais dans les très très gros triple A tout est sorti cette année là donc il n'y a plus rien il n'y aura plus rien il n'y a plus rien à venir donc il risque de manger encore un moment jusqu'à la sortie d'Anthème qui va prendre l'orée tu vas prendre une nouvelle chiste il y a deux conclusions qui s'imposent à moi quand je vois Fallout 76 d'un côté il faut vraiment que les éditeurs arrêtent de nous prendre pour des quiches vraiment moi quand je vois le jeu sortir dans cet état là avec même pas un slider de fauve alors que les types le réclament depuis 10 ans il faut qu'ils arrêtent quoi faites un effort s'il vous plaît voilà un effort de finition mais surtout oui surtout d'un éditeur comme ça tu parles d'un petit d'indé pas la même échelle surtout que les indés le font maintenant aussi donc donc Bethesda a fait un effort c'est plus excusable et de l'autre il faut vraiment vraiment que la communauté des joueurs se remette un peu en question il faut qu'ils se calment il faut qu'ils arrêtent ils se comportent comme des enfants gâtés ils sont stupides la communauté gamer est affreuse ah c'est horrible il faut qu'ils fassent il faut qu'il y ait une véritable révolution de la pensée chez les joueurs parce que là ce qui est en train de se passer c'est toxique pour eux c'est toxique pour les développeurs pour les éditeurs ça rend pas service ça rend vraiment service à personne c'est pas ça c'est pas ça c'est désagréable pour tout le monde oui parce qu'avant on en était à dire que c'était certaines communautés au sein des joueurs certains jeux qui étaient pointés du doigt pour une communauté plus ou moins toxique au final tu t'aperçois que c'est pas les communautés qui sont toxiques c'est la communauté dans sa globalité qui est toxique ouais moi j'ai toujours dit que c'était la communauté ouais j'ai mis peut-être plus de temps à arriver à ce point de vue là mais dans sa globalité c'est quand même assez toxique après nous on a plus de recul parce qu'avec l'âge est dans et puis là la majorité des joueurs sont quand même plus jeunes et tout mais j'ai pas l'impression je pourrais pas le faire le vieux con mais j'ai pas l'impression qu'il y a 20 ans j'étais j'étais plus passionné il y a 20 ans qu'aujourd'hui c'est une évidence plus la fleur de peau c'est normal mais j'avais pas le souvenir il y avait pas les mêmes moyens d'expression non plus ça joue aussi beaucoup aujourd'hui tu ouais à l'époque il y avait la guerre des consoles alors forcément ça donnait des lieux à des débats passionnants dans la cour de récré mais aujourd'hui avec Youtube par exemple tu vois n'importe quel connard peut faire une compilation de bugs mais c'est ça ça dépassait pas le cadre de la cour de récré et là maintenant la cour de récré c'est le monde entier et ça a des répercussions énormes ça a changé d'échelle alors c'est même plus moi je trouve ça dommage il faudrait que les joueurs les gens réfléchissent un peu plus à ce qu'ils postent sur internet et les développeurs c'est valable pour le jeu c'est valable pour tout oui et puis c'est aussi valable pour les développeurs qui devraient peut-être prendre conscience à un moment c'est valable pour nous nous on va diffuser ce podcast là tout à fait mais même ça devrait les développeurs devraient aussi prendre conscience de ça un peu plus que ça il y en a qui commencent à le faire mais ils peuvent plus arriver au pif parce que l'industrie est surpuissante parce que ça génère un pognon fou tu peux plus arriver au pif maintenant ça y est c'est fini il va y avoir une période de difficulté pour le jeu vidéo la période je pense que en termes de qualité de jeu on est toujours dans l'espèce d'âge d'or en revanche pour le côté business je pense que c'est en train de se tasser ça s'est bien tassé regarde les mecs de DICE qui s'excusent limite en pleurant dernière et 3 pour Battlefront 2 c'est ça je pensais pas les voir faire les mecs de chez DICE pleuraient sur scène devant tout le monde je pensais pas voir ça un jour on est en train de vivre une période très très bizarre et je pense que tout le monde doit retrouver ses esprits et réfléchir un peu à tout ça et quand tu connais je sais pas je prends l'exemple d'Electronic Arts mais quand tu sais ça fait combien d'années qu'ils ont pas sorti un jeu sans une shitstorm à croire qu'ils le cherchent bah ça devient un même bah ouais c'est une feature maintenant quasiment c'est comme la caméra de BKS bah ouais mais c'est abusé system as a service et c'est à dire que ça fait des bah oui je veux dire là il y a un thème qui sort on en discutait avant le podcast avec Solid je peux déjà te dire que tu auras une shitstorm sur le downgrade du jeu et encore après déjà sur ça et si c'est que ça mais c'est même pas sûr mais ne serait-ce que sur ça je peux déjà acter elle sera énorme et ça sera encore un jeu Electronic Arts putain mais les mecs à un moment donné je sais pas ça te coûtait quoi de pas montrer ça peut pas être de la naïveté à ce moment là ils s'en foutent ou c'est volontaire parce que ça se trouve ça faut augmenter les ventes j'en sais rien ils sont malhonnêtes tu parles d'un jeu aussi donc si les mecs ils se disent bah attends nous ça nous permet de faire des jeux dégueulasses mais de les vendre deux fois mieux qu'avant bah ils vont continuer les shitstorm il faudra se poser la question à un moment donné parce que Battlefield 1 il a bien marché non ? ou pas du tout non je crois pas qu'il a super bien marché non plus si si je crois que alors à l'annonce du jeu BF1 il tenait le record de BF3 ils ont vendu 13 millions je crois une connerie comme ça c'est super bien vendu BF1 c'est chaud quand même 13 millions bah ouais il y a une connerie comme ça BF1 il avait tous les records ils se sont gardien risé avec ça ah on a perdu la biche il y avait ouais voilà c'est lié des voiles des chiffres hallucinants c'était ah ouais ils tenaient un record à la sortie de BF1 ils avaient un record c'était assez dingue écoute bon ouais du coup ce que je voulais dire peut-être ma dernière remarque ça fait des années qu'on attend que le jeu passe à l'âge le jeu vidéo passe à l'âge adulte comme a pu le faire le cinéma le cinéma à une époque quand il y a eu enfin le cinéma il y a eu plusieurs mutations mais il y a il y a eu vraiment un passage à la maturité dans le cinéma où enfin on est passé d'un stade où on faisait juste tourner des images à un stade où on commençait vraiment à avoir une vision artistique à raconter des choses à avoir un propos etc donc ça c'est une révolution qui a eu lieu tu vois c'est très intéressant mais ça ça pourrait faire l'obligation c'est con de commencer ça à 1h45 du matin mais ça je pense que ce que tu viens de pointer là moi c'est mon avis à moi ça c'est le nerf pas juste le passage à l'âge adulte mais c'est sur la révolution intellectuelle que doit opérer tout le milieu du jeu vidéo mais surtout là je parle c'est ce que je voulais dire les développeurs vas-y il va falloir il va s'agir d'arrêter de singer le cinéma de singer la littérature et il va falloir réfléchir sur ce que tu veux faire de ton média si tu veux en faire si tu veux que ça devienne un art et que tu veux vraiment le faire passer à la vitesse supérieure l'âge adulte ça peut être une forme d'âge adulte mais il y en a d'autres tu peux considérer que tu ne dois pas aller vers l'art et à ce moment là tu dois devenir un pur produit d'entertainment et à ce moment là tu vas perdre une partie de tes consommateurs mais tu vas en gagner d'autres et inversement selon les voies que tu choisis bref après moi j'ai une voie que je préfère mais c'est pas le truc c'est qu'il va vraiment falloir qu'il y ait un grenelle du jeu vidéo un véritable état des lieux et il va falloir que ça se secoue les rognons notamment chez les développeurs parce que ça part quand même d'eux à la base c'est ce que eux proposent non non de côté des joueurs aussi il faut vraiment qu'ils mais les joueurs tu sais très bien que les joueurs ne le font pas et c'est les développeurs qui vont en fait c'était ma conclusion après on va ne reprocher de pas toujours être d'accord moi ce que je dis c'est que là actuellement la situation elle est un peu compliquée dans le milieu du jeu vidéo et ce serait le moment de faire ça justement de faire cette révolution de faire cette mutation que ce soit chez les développeurs ou chez les joueurs c'est le moment c'est maintenant qu'il faut le faire il faudrait que les influenceurs il faudrait que les journalistes soient compétents il faudrait que les influenceurs soient autre chose que des branleurs ou du moins les vrais influenceurs pas ceux qui font perdre 700 000 ventes à Pilar 2 mais c'est ça mais mais oui mais j'ai du coup voilà toute dernière phrase c'était j'ai pas l'impression que les que tous les éléments soient réunis pour que cette révolution n'arrivera pas et ces éléments ne sont pas réunis pourquoi ? pour ce que tu viens de dire les journalistes les influenceurs ne font pas leur taf non bah c'est ça il y a un problème il y a en partie ça et l'autre c'est le désespoir créatif de beaucoup de boîtes on en parlait ce matin sur le Discord hier quand tu lis le papier de Kotaku sur Blizzard sur le détail tu m'as dit ouais t'avais encore vu juste Michel en te foutant de ma gueule sur le DKS dans l'univers de Diablo non je sais dans l'univers de Diablo mais quand tu lis le papier de Kotaku et que t'es fan de Blizzard mais ça a désespéré t'as ma voix par ambiance ça a totalement désespéré tu perds c'est un aveu de fin de créativité il n'y a plus rien c'est mort tout ce qui nous intéresse c'est de faire du bif on a des projets en cours mais tous les trucs qui sortent un peu des sentiers battus ou qui osent un truc on les annule c'était peut-être pas bon n'empêche qu'on n'a même pas essayé de le faire bien on aurait pu le refaire bien parce que l'idée elle était bonne peut-être que le résultat n'était pas bon mais l'idée restait excellente il y avait un public pour ça et tu t'arrêtes parce que le résultat ne t'a pas satisfait mais ça se trouve le résultat ne t'a pas satisfait parce que tu as considéré que c'est pas forcément un mauvais jeu et que c'était pas un jeu qui était capable de t'apporter assez de thunes et ça quand on est là quand on est aussi grosses boîtes qui normalement doivent pouvoir tous permettre justement parce qu'elles sont surpuissantes financièrement quand elles arrivent à ce niveau de mort créative ça laisse pas beaucoup d'espoir pour ceux qui sont moins puissants alors encore heureux quand t'es moins puissant tu ne vis pas de l'argent tu vis d'amour et d'eau fraîche entre guillemets c'est une image mais heureusement qu'il y a encore des CDPR qui croient en ce qu'ils font mais pour combien de temps encore c'est pour ça qu'il y a maintenant des War Horse qui sont il y a 70 de certains jeux Kingdom Come dont le seul élément de comparaison vidéoludique ça va être des jeux à 200 millions de budget avec des équipes de 600 ou 500 ou 600 personnes alors que eux sont 70 comptables et stagiaires compris eux c'est pas eux que ça peut venir la révolution mais pour combien de temps et combien de temps est-ce qu'ils pourront encore se passer des grosses boîtes qui elles sont périclites culturellement et créativement et c'est ça le gros problème et comme tu le dis d'un autre côté t'as pas les les influenceurs les journalistes qui fera un métier d'opinion de j'allais pas dire d'objecteur de conscience mais au moins en tout cas de leader d'opinion capable de faire un travail intellectuel philosophique pour faire ce qu'on a fait exactement dans le cinéma dans la littérature à un certain moment pour redresser les choses et faire et comment dirais-je et réfléchir à ces problématiques que le jeu vidéo n'est pas un média et encore moins un art mature et je doute qu'il le soit un jour j'ai peur que ça ne devienne qu'un pur produit d'entertainement le produit d'entertainement ultime et qui reste Peter Pan pour toute sa vie peut-être que c'est ce qui est en train de se passer pour moi c'est comme ça que ça se passe on est en pleine dent ça y est c'est fini c'est déjà passé que ça aurait dû moi c'est ma conviction profonde je profite pendant que c'est encore temps parce que je pense que ça ne durera pas même si étonnamment dans une période aussi sombre que ça c'est à ce moment là qu'on vit l'âge dehors parce qu'on n'a jamais eu autant de bons jeux en fait moi ce qui me fait peur la façon dont je vois un peu ça pour moi c'est carrément Valve et le dématérialisé qui a permis si tu veux ou jeux vidéo tels que nous on l'aime de survivre c'est à dire qu'un War Horse par exemple sans Valve derrière et Steam ils sont obligés de passer par du physique et on a vu ce que ça donne parce qu'ils ne se vendent pas sur console ils ne se vendent pas sur console de toute façon donc voilà c'est tout compliqué à vendre un jeu comme je ne sais pas comme Fez par exemple il ne serait jamais sorti sur ils auraient dû le sortir en version physique il aurait coûté 60 balles personne ne l'aurait acheté ou Braid par exemple un jeu comme Braid il ne serait jamais parti un jeu comme Terraria et si tu n'as pas Braid tu n'as pas comment il s'appelle merde un jeu que j'aimais pu faire que j'aurais toujours adoré faire mais tu me fais de la germe le jeu du même créateur le mec de Braid la merde le jeu de la vie à Jibo le jeu de puzzle aidez-nous aidez-nous je vois The Witness qui est sorti sur une The Witness sans Braid il n'y a pas de The Witness aussi non plus et sans ça tu as eu toute une vague d'indés par un suite qui est arrivé qui a porté énormément de sang frais qui a lancé de nouveaux concepts qui a donné de nouvelles choses et en fait moi ce qui me fait un peu peur donc tout ça tient un peu par Valve actuellement concrètement parce que voilà le marché dématérialisé sur console alors il y avait eu au début de la Xbox 360 c'est eux qui ont vraiment lancé ça et ça a été drainé par Valve ensuite et aujourd'hui le dématérialisé console est devenu courant remarque Valve lui aussi par ce déficit créatif c'est plus une boîte de jeux en tant que développeur alors que c'est un développeur historique c'est peut-être pas c'est peut-être pas un développeur mais Steam reste une grosse plateforme de distribution qui favorise quand même malgré ce qu'on peut en dire énormément le jeu indé c'est pas un peu ce qui me fait un peu peur tout ça ça tient par Gable c'est sa volonté c'est lui c'est Dieu le père il a sa vision un peu critiquée sur plein de points mais en tout cas Steam ça tient par lui imagine demain il meurt on a tous vu à quoi il ressemble il peut crever d'une crise cardiaque d'un jour à l'autre c'est ça c'est pas ce que je lui souhaite au contraire non mais j'ai bien compris ce que tu veux dire c'est que tu sais comment fonctionne Valve aujourd'hui parce qu'il est incarné par Abnuel mais si Abnuel disparaît c'est les actionnaires qui vont reprendre qu'est-ce qu'il se passe c'est ça et qu'est-ce qu'ils vont en faire c'est ça mais ça je suis d'accord c'est une vraie crainte à avoir et si et donc voilà ça ça arrivera un jour parce qu'il est pas immortel et si les actionnaires reprennent et qu'ils décident oui en plus et s'ils décident enfin voilà ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent ils peuvent complètement défigurer le marché et puis potentiellement avoir ils peuvent très bien avoir de très bonnes idées je sais pas mais ils peuvent tout aussi bien défigurer le marché et puis le mutiler à tel point que le truc ne s'en relève pas quoi ça peut on a une comme on le dit on va pas répéter mais c'est une période charnière et il va falloir moi c'est comme ça c'est comme ça que je le sens toi t'es d'accord avec moi je sais pas ce que celui-là pense ou quoi mais oui je vois ça comme ça je vois que il va y avoir des choses à faire des décisions à prendre des réflexions à mener j'ai déjà pas l'impression qu'on réfléchit dans le bon sens à tel point qu'on ne réfléchit même pas on ne se pose même pas la question de savoir s'il va falloir se poser ces questions là donc du coup c'est assez mal barré maintenant c'est difficile d'avoir un discours comme ça dans un business qui rapporte autant d'argent parce que je rappelle pour ce qu'il saurait pas ce qui serait étonnant quand même c'est que c'est le business le plus le business d'entertainment le plus le plus prolifique au monde quoi devant le cinéma quand tu vois que FIFA est le produit culturel le plus vendu en France chaque année voilà ça rapporte un fric fou il y a de l'argent les boîtes se font un fric fou et c'est pour ça que et je rajoute on n'a pas peur pour le jeu vidéo en tant qu'industrie on a peur pour le jeu vidéo en tant qu'élément créatif c'est ça c'est exactement ça et je rajoute un truc parce que ça me tient à coeur en tout cas moi je pense que je finirai là-dessus parce que comme ça c'est intéressant de faire un podcast entier là-dessus les joueurs sont trop durs très durs avec tous les éditeurs notamment tous les gros éditeurs mais il y en a un qui prend particulièrement cher alors que lui a ce processus créatif permanent c'est Ubisoft alors on va me traiter de fanboy traitez moi de fanboy si vous voulez mais c'est l'un des seuls gros éditeurs si c'est pas le seul qui tente des trucs oui il fait des suites mais il fait pas que des suites il tente des trucs ils ont un processus créatif on peut l'apprécier ou pas l'apprécier mais il faut quand même faire la différence entre leur processus créatif qui suit une vraie logique créative ils sont là pour faire de l'argent aussi mais ils sont aussi là pour ils sont là pour faire de l'argent mais c'est pas un crime mais c'est pas un crime de faire de l'argent mais c'est juste que ils ont aussi au contraire c'est bien mais cet argent ça leur a permis tu regardes ces dernières années ils ont sorti quoi ils ont sorti For Honor ils ont sorti Rainbow Six Watch Dogs Watch Dogs voilà Rainbow Six c'est une vieille licence mais ils l'ont remis au bout du jour voilà ils l'ont complètement fait évoluer elle a plus rien à voir avec ce qu'il y avait leur jeu de ski et de snow c'est ça ce type tu vois il y a des mecs ils font encore des trucs là ils vont sortir bien le goût d'un niveau 2 qui n'a rien à voir avec le premier et c'était pas et c'était pas gagné de produire un truc pareil c'était pas gagné ouais et il y a aussi Skull & Bone dans un truc il y a un jeu de bateau bon bah voilà ouais c'est vrai je l'ai oublié bah oui et alors ils sont tous des jeux différents ouais ils donc sont des jeux qui sont tous différents qui appartiennent à des styles de jeux différents après on retrouve une pâte un peu prégnante c'est ce qu'on disait ils sont obligés d'avoir des process les mecs ils sortent un énorme open world tous les ans Red Dead Redemption c'est 7 ans de taf si le jeu de voiture là aussi The Crew The Crew c'est aussi et ça tu vois là regarde entre The Crew Watch Dogs ce type tu vois c'est quand même des grosses licences qui sont sorties Skull & Bone ce sont des nouvelles licences et oui il n'y a pas que du Assassin's Creed 28 non non ils tentent des trucs c'est l'un des seuls alors on peut regretter que oui tous les jeux ne sont pas exceptionnels oui oui non mais ils ont le droit de faire des mauvais jeux ils en font des très bons aussi il faut quand même dire ce qu'il y a et en plus eux ont su se remettre en question essayer de il y a encore 4 ou 5 ans on les entendait dire que le PC il s'en battait des couilles ils font des choses bien sur PC c'est sûrement l'éditeur l'un des plus carrés sur PC aujourd'hui tu sais qu'un jeu Ubisoft il va arriver sur PC il y aura peut-être des problèmes peut-être qu'il va être gourmand c'est un reste un jeu PC ils sont beaux ils sont en général bien optimisés il y a des options que tu veux dedans il y a un suivi de ouf voilà ils ont plein de défauts si tout n'est pas parfait mais ils ont un processus créatif et la plupart des autres ne l'ont plus je parlais de Square tout à l'heure c'est quoi le processus créatif de Square sauf aujourd'hui il y aurait un mec de FF7 et Team Number 3 tous les deux tous les deux dirigés par Nomura qui est un pain de moumoute de légende mais qu'est-ce que c'est que ça pain de moumoute évident mais tu regardes par exemple Beyond Good End Level 2 alors c'est vrai qu'il y a Michel Ancel donc c'est quand même un peu particulier comme projet pour autant ça reste un truc qui transpire la personnalité à plein nez évidemment qu'on aime ou qu'on aime c'est le jeu de son créateur il y a un processus créatif à son point alors ça c'est ça le truc il a une personnalité qui est marquée au fer rouge ça ne fera peut-être pas un bon jeu ce n'est pas forcément le cas d'un type mais oui effectivement ça ne fera peut-être pas un bon jeu mais en tout cas il est tenté il le tente il le tente il le tente c'est ça que tu veux voir et Ubisoft ils auront toujours leur grosse licence pour manger le Far Cry 5 qui leur a coûté tu as dalle qui a retenu et ben il va les faire manger pendant deux ans ils vont être très contents avec ça moi j'étais super déçu par le jeu mais s'ils permettent de financer en coûtant pas cher et en rapportant beaucoup de financer un nouveau projet façon For Honor sur un autre registre ou le Skulls and Bone ou en partie BGE 2 et tout ça ça me va tant que ce n'est pas la majorité de leurs jeux c'est ce que devrait faire un Capcom par exemple Capcom c'est pareil ils ont des suites sauf qu'ils il faut aller voir la vidéographie j'ai envie de dire de Capcom les jeux qu'ils ont fait et ce qu'ils font depuis 15 ans ça ils ont des sciences et au lieu d'avoir un processus créatif qui leur donne de nouvelles qui produisent de nouvelles licences non ils continuent de faire toujours la même chose c'est triste ah bah c'est bien on est content on a débuté la soirée on était joyeux et ça y est c'est foutu comme d'hab 4h34 d'enregistrement on est bien ah on est bien et pour le dépucelage de Solide ah c'était idéal c'était idéal en plus on a eu des problèmes techniques c'est un bon baptême ouais ça ça t'a plu ? non franchement c'était super cool à faire c'est pas hein c'est particulier t'as vu c'est bizarre le rythme est très différent de quand tu le fais que quand tu l'écoutes ouais tout à fait et tu verras au montage ça te ressautera encore en plus aux oreilles c'est rigolo à comparer mais c'est une expérience vraiment très très fun enrichissante en tout cas tu reviens quand tu veux ouais ouais je pense que je reviendrai vous parler d'insurgency quand il sera sorti là quand on fera le podcast le végo exactement le rendez-vous est pris le rendez-vous est pris puis si tu sens un jour que t'as un truc pertinent à dire ah c'est un truc que tu veux absolument dire tu nous le dis et l'antenne est ouverte on est chiant avec Finstone on parle beaucoup il faut nous dire de nous fermer notre gueule c'est un truc il faut le dire ouais non parce qu'il y a plein de fois où j'aurais eu envie d'intervenir autant sur Star Citizen que sur Yakuza et Finstone il arrive toujours à balancer ce que je vais dire 20 jours d'avant il est fort très fort fort pour ça l'animal je suis fort je suis fort putain je suis fort arrasser du trop comme ça t'inquiète bon Rémi j'ai un petit ouais vas-y tu as dit quelque chose rien de dire Rémi j'ai un petit pour finir t'avais entendu pour finir ouais ouais des petits soucis de réseau c'est reparti merci de nous écouter à chaque épisode ceux qui nous suivent surtout pour nos épisodes aussi longs et puis à la prochaine Enson un petit mot pour la fin oui on peut dire la même chose merci à ceux qui nous écoutent voilà c'est parfait je vois Star Citizen et puis ah si une chose puisque personne n'en parle on a une page Facebook en fait j'ai oublié le truc je les mets à jour à chaque fois et à chaque fois j'oublie de le lire du coup on a une page Facebook on va aller voir Tinder Instagram à chaque fois j'oublie d'en faire la pire maintenant qu'on le sait on n'oubliera pas de le signaler voilà n'oubliez pas ceux qui entendent ça parce que je vais encore oublier de mettre le lien ceux qui entendent ça demandez moi le lien on te le rappellera on te le rappellera on te le rappellera c'est dans le même temps qu'on le sait et Solida un dernier petit mot il y a zéro like on va être tout seul on va être tout seul à liker mes vidéos on va venir de finir un coup de papatte tristesse un coup de papatte vas-y Solida un dernier petit mot et bah merci pour l'accueil et puis à la prochaine et jouer à des FPS d'hommes très important jouer avec la CD surtout surtout aussi très bien bah merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation puis merci à tous de nous avoir écouté encore une fois avec bienveillance et indulgence et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain très long sans doute numéro des Tartuffes salut et ciao salut c'est bien pendant cette poste je me suis acheté des chaussures faut bien s'occuper mesdames et messieurs Laurent Bafouille t'as vapé t'as vapé je t'ai entendu ça crépite crènerie de 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 bon tout ça sera coupé au montage de toute façon c'est pas pas un soucis non je ne te mimerai pas de fellation cette fois non mais écoute grand désarroi il nous reste quoi à traiter mais je peux te mimer si tu veux là je le veux on sample celui-là je t'enverrai avec ça écoute on va le sampler celui-là